Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au Conseil économique, social, environnemental pour une journée de colloques sur le thème la laïcité, cohésion nationale et diversité des convictions. Avant la première table ronde de la journée, permettez-moi une brève introduction sur le sens de cette démarche. D'abord une histoire rapide entre cette curieuse alliance entre les quatre organisations à l'origine de cette démarche, le Conseil économique, social, environnemental, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, l'Observatoire de la laïcité et l'association Coexisté, qui se sont rencontrés dans l'élan du 11 janvier, juste après Charlie, avec le désir de proposer une réflexion en profondeur sur la notion de laïcité, discutée partout dans les médias, dans la sphère politique, dans la sphère associative et même entrepreneuriale. Ces quatre organisations ont pris l'initiative d'organiser une série de séminaires, d'abord sur le même titre, laïcité, cohésion nationale et diversité de convictions, donnant la parole successivement à quatre types d'interlocuteurs de la société civile, quatre types d'intervenants successifs sur la même question. Ces quatre intervenants ont été dans l'ordre d'abord les leaders religieux et convictionnels ou philosophiques, incluant le judaïsme, le christianisme, l'islam, la franc-maçonnerie. Une deuxième approche a été celle des responsables politiques locaux, des élus notamment, dont certains sont de nouveau parmi nous aujourd'hui. Et puis, une troisième rencontre au sujet des associations, des organisations de terrain, toujours pour entendre leur regard sur ce thème. Et enfin, un dernier séminaire apporté sur le point de vue des entrepreneurs, notamment dans la suite de deux rapports publiés sur ce sujet, de la gestion des faits religieux dans l'entreprise, un premier par le CESE lui-même et un deuxième par l'entreprise Randstadt. À la suite de ces séminaires, plusieurs propositions de pistes concrètes d'application de nos organisations et de la société civile ont été émises. Et le but de ce colloque est évidemment d'encourager la publication de propositions concrètes pour les citoyens. Parmi ces propositions qui sont tout à fait provisoires, je voudrais vous en citer quelques-unes. L'idée d'un enseignement laïc du fait religieux renforcé, l'idée d'une évaluation de la loi de 2004, l'idée de conseils extra-municipaux traitant du dialogue interconvictionnel, des semaines de la fraternité, la diffusion de guides pratiques, et puis la formation de tous les personnels confrontés à la question des faits religieux, de la laïcité, les cadres associatifs, les dirigeants d'entreprises, les professeurs, les journalistes. Et enfin est souvent revenue la question de l'accompagnement des dirigeants d'entreprises pour gérer en interne les faits religieux. Deux derniers éléments en guise d'introduction pour planter le cadre de cette journée. D'abord vous êtes très nombreux, merci d'être là, et vous serez encore plus nombreux dans la journée. Des actes seront publiés à l'issue de ce colloque, l'intégralité de la journée étant enregistrée et filmée, et donc cela devrait donner lieu à une publication par la suite. Enfin, pour interagir avec les intervenants, une méthode innovante a été proposée par les organisateurs. Les questions ne seront pas posées à main levée dans la salle, mais toutes les questions ou interactions ou remarques peuvent être émises à n'importe quel moment, en direct, par internet ou par téléphone. Pour cela vous avez deux moyens, ce sont les écrans à droite et à gauche de l'hémicycle. Vous pouvez envoyer un SMS, un texto au 06 40 24 25 03. La question sera sélectionnée par un pool juste ici, et puis les questions apparaîtront sur cet écran, à votre gauche. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag laïcité sur Twitter. De la même façon, tous les tweets avec le hashtag de laïcité sont sélectionnés par le pool communication juste derrière nous, et les questions aux intervenants seront posées de cette façon-là par le hashtag. Vous pouvez donc intervenir à n'importe quel moment du colloque, pendant les interventions comme après les interventions. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je donne sans plus attendre tout de suite la parole à Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, pour une première table ronde sur la laïcité outil du vivre ensemble. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Samuel vient de le dire, c'est vrai que c'est une alliance qui peut surprendre. Entre ces quatre institutions en responsabilité diverse, c'est pas une sainte alliance, évidemment, c'est une alliance laïque, parce que chacun dans nos fonctions, dans nos responsabilités, à la fois les personnes et les institutions, nous sommes convaincus qu'en effet, la laïcité est l'outil majeur, plus que jamais, du vivre ensemble. Alors on parle beaucoup de laïcité, on en parle de plus en plus. Dans un sens, c'est bien, mais on en parle aussi parfois à tort et à travers. Et les quatre séminaires qui ont eu lieu, le colloque d'aujourd'hui, ont pour but de donner des repères, de rappeler des règles, de traiter des problèmes et d'échanger des points de vue sur à la fois la réalité du droit et sur la réalité du terrain. Je voudrais vous proposer, de manière évidemment un peu lapidaire, cinq thèses sur la laïcité. Première thèse, la laïcité ne peut pas tout. On a tendance à l'utiliser comme un concept fourre-tout, un mot-valise. Et chaque fois qu'il y a un problème, on voit des responsables, pour citer le général de Gaulle, s'agiter sur leur chaise comme des cabris en disant laïcité, laïcité, ou bien république, république. Très bien, mais ce n'est pas ça qui règle les problèmes. Notre société, l'Europe, le monde sont confrontés à des problèmes évidemment beaucoup plus graves, de perte de sens, de perte de repères, de perte d'autorité, de ségrégation. Et pour résumer les choses d'une phrase, je citerai Jaurès, qui déjà en 1904 disait « La République doit être laïque et sociale. Elle restera laïque si elle s'est restée sociale. » Deuxième thèse, la laïcité est plus nécessaire que jamais. Dans une société, la France, dans un monde traversé par les peurs, les crispations, les replis identitaires, les pressions communautaristes. Troisième thèse, si on explique la laïcité, ce qui est l'ambition du travail partagé d'aujourd'hui, si on explique la laïcité, si on la fait vivre au quotidien, pas seulement sur les tribunes, alors elle est en réalité à la fois une valeur, un principe et des règles juridiques qui sont très largement partagées, même si les gens s'interrogent parfois sur le sens du mot laïcité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et vous avez sans doute vu sur les médias, la presse, les réseaux sociaux, un sondage qui est paru, je crois, hier, de l'Association française des villes, qui a été réalisé auprès de collégiens. Et j'ai été une fois de plus stupéfait, et je pèse mes mots, par l'interprétation qui en a été donnée par une partie importante de notre système médiatique. On a dit la laïcité, c'est mal barré. Les jeunes ne savent pas ce que c'est. Vous vous rendez compte ? Il y en a 13% qui disent je ne sais pas. Mais, mesdames et messieurs, 13% des collégiens, c'est incroyablement peu. Et ensuite, comme toujours dans nos sondages, dans le système médiatique, c'est blanc ou noir, c'est oui ou non. La réalité ne peut pas avoir un tout petit peu de complexité. Alors on leur dit, est-ce que c'est accepter toutes les religions ? Réponse oui à 42% et ils ont raison. On leur dit, est-ce que c'est le droit de ne pas croire ? Oui à 30% et ils ont raison. Ça fait au moins 72% des jeunes interrogés collégiens qui donnent une très bonne définition de la laïcité, accepter toutes les religions et avoir le droit de ne pas croire. Donc c'est une excellente nouvelle. Quatrième thèse, je vais là vous demander de m'excuser parce que je vais aller à la serpe, à la hache. Qu'est-ce que c'est que la laïcité ? Ce sera dit mieux que moi, beaucoup plus dans la journée par des tas d'intervenants. Mais je vais me lancer pour clarifier en tout cas le débat, essayer d'y contribuer. Un, la laïcité c'est une liberté. Nous devons sans arrêt le répéter. Une conquête de la liberté, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté de changer de religion et la liberté d'exprimer ses convictions, même religieuses, dans l'espace public, comme les convictions philosophiques, politiques ou syndicales. Deuxièmement, la laïcité, c'est évidemment l'indépendance par rapport aux religions. Il n'y a pas une loi divine qui s'impose à la société civile, à la société républicaine. C'est aussi la neutralité absolue du service public dans toutes ses composantes, y compris que ce sont des agents privés qui exercent une mission de service public. Mais cette neutralité absolue du service public s'applique aux agents du service public, aux personnes qui exercent des responsabilités aussi. Elle ne s'applique pas aux usagers du service public, à l'exception, bien entendu, de la loi de 2004 qui proscrit les signes religieux ostensibles à l'école publique. C'est enfin, dans sa racine, pour moi, l'essence de la République, la laïcité, en ce sens qu'au-delà de nos différences d'appartenance philosophique, politique, syndicale, religieuse, de conviction, de centre d'intérêt, La laïcité, pour moi, c'est d'abord la citoyenneté. Nous sommes au-delà de nos différences, avec nos différences, en utilisant nos différences, des hommes et des femmes à égalité de droits et de devoirs. Voilà la définition que je propose dans mon quatrième point, dans ma quatrième thèse. Enfin, cinquième et dernière. La loi 1905 est une loi extraordinaire, une loi formidable. Les débats sont d'ailleurs passionnants. C'est pas une vieille lune. C'est pas une vieille dame. Il faut déjà la connaître, la respecter, la faire appliquer, la faire vivre. Et pour ça, il y a le travail que nous entamons aujourd'hui, que nous avons entamé depuis bien longtemps. Il y a la volonté de faire de la laïcité une grande cause nationale, de faire du 9 décembre une journée de la laïcité et de donner, dans un débat contradictoire, serein, sérieux, apaisé, des outils pour que chacun puisse faire vivre la laïcité au quotidien. Je vous remercie. Oui, c'est bon. Merci. Merci, M. Bianco, pour cette première intervention. Merci aussi à l'Observatoire de la laïcité, qui, depuis deux ans, produit un certain nombre de contenus que vous pouvez retrouver sur leur site Internet, des guides pratiques, des fiches méthodes pour différentes circonstances d'application de la laïcité. Nous écoutons à présent Mme Lazerge, qui devra nous quitter d'ailleurs à 10h15. Donc les premières questions seront dirigées vers elle, puisque vous avez rendez-vous avec le président de la République tout à l'heure. Merci d'être parmi nous juste avant. Merci beaucoup. D'abord, merci à tous d'être là. et merci à Coexister, à l'Observatoire de la laïcité, au Conseil économique, social et environnemental, d'avoir eu l'idée d'organiser avec nous, la CNCDH, cette très belle manifestation. Je vais être obligée de redire un certain nombre de choses que Jean-Louis Bianco a dites, mais je pense qu'elles sont bonnes à dire et à redire. Et je vais essayer de vous lire quelques textes pour qu'on soit bien convaincus que nous avons un arsenal de textes suffisants en France. La CNCDH, bien sûr, sur ces sujets-là, est concernée. Elle est concernée parce que la laïcité a toute sa place dans la théorie des droits de l'homme, absolument toute sa place dans la théorie des droits de l'homme. Et d'ailleurs, le premier texte que nous devons tous connaître, c'est l'article 10 de la déclaration de 1789. Je l'ai là sous les yeux. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Et vous remarquez qu'ici, implicitement, implicitement, le principe de laïcité, qui est un principe de liberté, je le dis et redit, est déjà dans les termes de la déclaration de 1789. qui dit aussi l'exigence de neutralité de l'État à l'égard des opinions religieuses. Et puis, on ne peut pas ne pas reciter les articles premiers, pas in extenso, mais en partie, de la loi de 1905, de séparation des Églises et de l'État. Je dis bien des Églises et pas de l'Église. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Mais elle ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Alors, j'ajouterai qu'en revanche, et peut-être qu'on ne le dit pas assez, les citoyens doivent reconnaître les lois de la République quelles que soient leurs convictions. Il n'y a pas de contradiction entre un principe de liberté religieuse et le fait que les citoyens doivent reconnaître les lois de la République quelles que soient leurs confessions. Il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le constituant, en France, nous dise que la République est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et c'était juste avant que la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans un très beau texte, reprenne la même idée. Donc, il n'y a pas de spécificité franco-française. Il n'y a simplement pas tout à fait le même vocabulaire. La Déclaration de 1948 dit « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience, de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion et de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » Je ne vais pas vous ennuyer avec quantité d'autres textes, mais il y en a quantité d'autres. Il y a l'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. La CNCDH, nous avons pour mission de veiller à ce que la France respecte l'engagement, avec d'autres, bien sûr, nous partageons cette mission, que la France respecte ses engagements en matière de textes internationaux. Donc, ce pacte des droits civils et politiques nous concerne, bien entendu, nous avons aussi, plus que jamais, le devoir de respecter l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui, tous ces textes disent à peu près la même chose, et de ces textes fondamentaux, il se dégage quelque chose que je trouve important à dire. Il n'y a pas d'exception française à proprement parler, si ce n'est, et c'est une bonne chose, qu'il ne peut y avoir en France de religion d'État. Alors, quand, dans les réunions internationales, la France est critiquée, et je l'ai subie au nom de la CNCDH dans des réunions à Genève, sur sa conception de la laïcité, je pense que c'est tout simplement une interprétation erronée d'un certain nombre de textes que je vous ai rappelés. Et quant au contenu des libertés, qui sont la conséquence du principe de laïcité, eh bien, les restrictions ne sont que la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Et les personnes appartenant à des minorités religieuses ne peuvent être privées du droit non seulement de pratiquer, mais de professer leur propre religion dans les limites où la société démocratique n'en subit pas des conséquences négatives. Au fond, du contenu des libertés reconnues, il découle ce qu'on peut appeler un contrat social laïc, un contrat social laïc que nous essayons, que ce soit la CNCDH, que ce soit l'Observatoire d'Aliacité, que nous essayons de faire comprendre, de faire connaître, mais aussi de diffuser. Et la CNCDH, dans un grand nombre de travaux depuis des années et des années, s'attache à diffuser au mieux. Elle est aussi en charge, avec des milliers d'autres, de l'éducation au droit de l'homme. Et dans l'éducation au droit de l'homme, il doit y avoir l'éducation au contrat social laïc. Je crois qu'au fil de nos avis et études sur le sujet, nous avons acquis une expertise assez forte sur la question. Et en dernier lieu, grâce à l'Observatoire de la laïcité qui nous a saisi en 2013, en dernier lieu, en 2013, nous avons rendu un avis sur ce sujet. Puis, beaucoup plus récemment encore, nous avons tenu, par une déclaration publiée au journal officiel, à dire qu'il ne fallait pas s'égarer dans les chemins d'une laïcité, facteur d'exclusion et non facteur d'intégration. La diversité est une richesse, elle est une qualité, elle n'est pas à rejeter, dès lors que l'ordre public n'est pas troublé. Le principe de laïcité comporte une double exigence, mais je ne vais pas y revenir. Jean-Louis Yanko vient de vous le dire. La neutralité, d'une part, la protection de la liberté de conscience, d'autre part. Aujourd'hui, ce qui frappe, c'est quand même une certaine ignorance, même si un sondage récent ne nous rend pas complètement pessimistes sur ce que savent les jeunes de ce pays de la laïcité. Nous pensons à la CNCDH quand même, qu'il demeure à lutter contre cette ignorance laïque et qu'il demeure, et qu'il est nécessaire que les acteurs de cette lutte contre l'ignorance laïque soient les plus nombreux possibles. Nous pensons que la formation des maîtres est très insuffisante sur ce sujet, que la connaissance du fait religieux est tout à fait insuffisante, la connaissance de l'islam ou même du christianisme, et évidemment du judaïsme, ou du bouddhisme sont quand même, si on interroge des élèves de classe de cinquième, si je ne me trompe pas, c'est en cinquième que l'on étudie des bribes de connaissances bibliques ou du Coran. Les enseignants eux-mêmes sont en général très ignorants et les élèves le sont également. Pour la CNCDH, nous disons et redisons qu'il faut former et expliquer, il faut former les élèves, mais il faut former, bien entendu, aussi les maîtres. Il faut que dans la préparation à l'enseignement, quelle que soit la matière que l'on enseigne, il y ait un module ou je ne sais quoi ou des heures qui fasse qu'un maître, s'il veut pouvoir répondre concrètement sur le terrain à des petites difficultés qui ne nécessitent aucunement un nouveau texte. Vous avez vu, je ne vous ai pas tous cités, mais en France d'ailleurs, de façon générale et à l'international, on ne manque pas de texte. On est pourvu. On est pourvu. On manque d'intelligence dans l'interprétation, d'intelligence dans la diffusion et d'intelligence dans l'utilisation de ces textes pour résoudre des questions pratiques qui sont forcément toutes différentes. Mais pour les résoudre, il faut avoir une certaine connaissance de ce que signifie le principe de laïcité, le principe de liberté. Et pour conclure, je citerai le préambule de la déclaration de 1789. L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes de malheur public et de la corruption des gouvernements. Il est permis de penser que l'ignorance de la richesse en termes de facteurs de cohésion sociale, c'est bien ça notre ambition, l'ignorance de la richesse du sens du principe de laïcité est cause d'une part importante du malaise social. Je vous remercie. Gros, merci beaucoup. Merci Madame Lazerge pour cette présentation exhaustive du lien entre la laïcité et les droits de l'homme. Il me paraît peut-être intéressant de rappeler que pendant nos séminaires, nous avons relevé que d'après les retours terrain, il y a souvent quelque chose qui libère beaucoup les interlocuteurs sur la laïcité. C'est de découvrir cet article des droits de l'homme de 1948, repris dans la Convention européenne, où on parle du droit à exercer sa religion en public et en privé, collectivement et individuellement. C'est souvent la phrase qui choque, comme si elle était contradictoire avec l'idée qu'on se fait de la laïcité. Nous écoutons à présent Jean Bobéro, qui n'est peut-être pas nécessaire de présenter, grand spécialiste de la laïcité dont l'un des derniers ouvrages s'intitule « Les sept laïcités ». Merci. Pardon, il manque le micro. Attendez, monsieur Bobéro, votre micro ne fonctionne pas encore. Est-ce que c'est en bas ou en haut ? Je partage ce qui vient d'être dit par les deux interlocuteurs. Bon, pour faire vite, je rappellerai simplement la définition que le Conseil constitutionnel donne de la laïcité en 2013, le respect de toutes les croyances avec la garantie du libre exercice des cultes, l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, la neutralité de l'État, le fait de ne reconnaître et de salarié aucun culte, c'est-à-dire la séparation. Alors, en précisant bien, et je crois que c'est un des problèmes actuels, que les deux premiers, le respect de toutes les croyances, autrement dit, la liberté de conscience et l'égalité de tous les citoyens devant la loi sont des finalités. Et la neutralité de l'État et le fait de reconnaître salarié aucun culte, autrement dit, la séparation, sont des moyens. Et peut-être le premier problème de la laïcité en France aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de gens font des moyens, des finalités et du coup, oublient les finalités. et en transformant les moyens en finalités, eh bien, on aboutit au contraire. Et effectivement, la religion est cantonnée à ce moment-là dans la vie intime et la laïcité n'est plus une liberté publique. Alors, le problème, et permettez-moi, puisque moi, là, je suis un peu un franc-tireur par rapport à deux personnes qui représentent des institutions, d'être un peu plus méchants, le problème, c'est que, si vous voulez, moi, je ne suis pas sûr qu'on va apprendre aux élèves cette laïcité-là. Le manuel de 6e du CNED, manuel, donc, qui va enseigner les élèves, dit qu'en 1905, on a réduit la religion à la vie privée et après, pose la question qu'est-ce que c'est la laïcité et il y a trois réponses possibles. C'est quand la religion est interdite, il est clair qu'il faut répondre non, c'est quand la religion est obligatoire, il est clair qu'il faut répondre non aussi et la troisième possibilité, et là, évidemment, c'est la bonne pour les auteurs de ce manuel, c'est quand la religion ne relève que de la vie privée. Autrement dit, on n'est pas du tout dans la conception de la laïcité comme liberté publique qui, comme chaque liberté publique, évidemment, n'est pas une liberté absolue, est limitée et vous avez rappelé effectivement les limites légitimes, disons, de la liberté. Mais, comme vous l'avez dit très bien, la laïcité est d'abord une liberté, or, c'est pas du tout comme ça qu'on l'enseigne, on l'enseigne comme ne relève que de la vie privée, en s'appuyant en plus sur une fausse interprétation de 1905. Alors, pour continuer à être méchant, je vais vous donner les résultats d'un sondage IFOP qui a été réalisé par Sud-Ouest dimanche au début de l'année. Alors, ce sondage est très intéressant parce qu'on vous dit parmi les principes républicains quel est le plus important. La laïcité arrive largement en tête avec 46% devant le suffrage universel qui fait 30%. Vous voyez, c'est formidable d'un certain côté. Alors, ensuite, on vous demande trois possibilités pour définir la laïcité. La première, c'est la possibilité de laisser à chaque citoyen le droit de pratiquer sa religion sans avoir la question que vous soulevez tout à l'heure et de pratiquer aucune religion. Mais même cette définition qui est un peu restrictive puisqu'elle insiste sur la liberté des croyants mais pas sous silence celle des incroyants a quand même de façon majoritaire 51% de bonnes réponses et c'est la même chose qu'il y a 10 ans. Donc, malgré le matraquage médiatique, malgré un certain nombre de prises de position d'hommes et de femmes politiques, cette conception est toujours majoritaire. pour ne pas trop vous embêter et ne pas faire trop long, j'ai mis ensemble les deux définitions plus restrictives mais le fait qu'il y a deux définitions plus restrictives évidemment les favorise puisque ça donne un choix plus grand mais disons les deux définitions plus restrictives ne pas pratiquer sa religion, ne pas manifester son appartenance religieuse dans les services publics ou refuser toute forme de communautarisme les deux à elles seules à elles deux pardon totalisent 39% c'est-à-dire quand même 12 items de moins et ce qui est intéressant c'est qu'il y a 10 ans elles totalisaient 41% donc elles ne sont pas du tout en extension mais et c'est là que je suis un peu méchant si on prend les choses par la sympathie politique l'EPS les deux la première conception la conception libérale disons fait 57% contre 36 aux deux conceptions restrictives l'UMP elle s'appelait UMP à l'époque la conception libérale fait 47% et les conceptions restrictives font 43% et pour l'EFN la conception libérale fait 35% et les conceptions restrictives font 53% autrement dit je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une certaine connivence entre la conception du FN et celle du CNED mais je pose quand même la question c'est quand même très troublant de voir que l'éducation nationale va enseigner une conception de la laïcité qui non seulement est historiquement fausse puisque on prétend que la loi de 1905 a réduit la religion à la vie privée et ensuite on donne ça comme définition légitime de la laïcité pour aujourd'hui avec le que négatif si vous voulez qui ferait que effectivement la religion n'aurait pas le droit de s'exprimer dans l'espace public et ne serait pas fondamentalement une liberté publique alors là il y a vraiment un combat à mener parce que on n'est pas si vous voulez dans la liberté d'opinion on est d'une part dans le respect du savoir le plus élémentaire et comme vous l'avez très bien dit la déclaration des droits de l'homme dit que l'ignorance est une des causes des malheurs publics et quand cette ignorance est institutionnalisée et qu'on la retrouve dans des manuels c'est quand même très grave et à ce moment là qu'en est-il des principes républicains qu'on prétend incarner et d'autre part il y a quand même justement une définition constitutionnelle de la laïcité et cette définition constitutionnelle elle nous est commune après on doit pouvoir effectivement avoir diverses interprétations et qu'il y a un débat interprétatif sur la laïcité c'est tout à fait légitime en démocratie que tel ou tel citoyen ou groupe de citoyens insiste plus sur tel ou tel principe mais cette inversion disons des moyens et des finalités est quand même quelque chose qui d'une part est étonnant et d'autre part qui amène à oublier ce que c'est fondamentalement la laïcité donc il y a vraiment un combat à mener j'espère que les auteurs du manuel vont rééditer ce manuel et vont avoir une conception plus exacte de la laïcité je pense qu'il serait bon de faire des démarches en ce sens mais j'attire l'attention sur le fait qu'il y a effectivement une sorte d'imposition implicite d'une certaine définition de la laïcité qui est totalement fausse sur le plan juridique et sur le plan des principes constitutionnels et alors c'est pas étonnant effectivement du coup qu'à l'extérieur la laïcité soit mal comprise et qu'on peut pas reprocher disons à d'autres pays de nous renvoyer une image de la laïcité dans laquelle on se reconnaît pas si effectivement il y a des enseignements de ce genre donc non seulement on se fait du mal à nous-mêmes disons mais on nuit au rayonnement et à l'expression de la France alors que la France pourrait disons dans ce monde où il y a tellement de combats de laïcité à mener et j'ai pas besoin de vous faire une liste mais enfin on sait très bien qu'il y a des pays où il y a des gens qui vont en prison ou qui seront massacrés parce qu'ils ont soi-disant blasphémé ou pour des raisons comme ça et que évidemment par rapport à ça quelles que soient les imperfections des représentations de la laïcité la France est un pays de liberté et ne faites pas dire ce que j'ai pas dit la laïcité française reste malgré ces imperfections dans les expressions qu'en donnent certains quelque chose d'infiniment précieux mais justement ça me met en colère d'autant plus de voir qu'on gâche la possibilité qu'on a d'indiquer disons à d'autres pays nous on a quand même de par notre histoire avec d'autres pays démocratiques parce qu'évidemment on n'est pas les seuls mais de par notre histoire on a quand même été parmi ceux qui ont construit quelque chose qui a amené la pacification politico-religieuse puisque c'est ça c'est pas seulement la pacification religieuse c'est vraiment la pacification politico-religieuse et voilà aujourd'hui dans ce monde tourmenté qui est le nôtre il y a tellement de pays tellement d'endroits tellement de lieux où ce n'est pas le cas eh bien on gâche disons notre message avec une fausse interprétation de la laïcité excusez-moi d'avoir été un peu en colère mais je crois qu'il y a motif aussi à être en colère je vous remercie merci pour votre méchanceté monsieur Bobéro merci pour cette méchanceté démocratique qui nous est certainement utile votre intervention a provoqué autant de sourires que de larmes dans la salle on fera une recension à la fin nous avons eu donc l'intervention de la présentation de deux des organisations qui étaient à l'initiative de ce colloque par le biais de la CNCDH et de l'observatoire monsieur Delevoye président du CESE conclura cette journée de 16h15 à 16h30 ce soir et donc proposera aussi la parole du CESE à ce sujet qui sera complété par celle d'Edith Arnebril en début de table ronde prochaine me revient maintenant la charge de prendre la parole aussi au nom de Coexister quatrième organisateur et j'aimerais pour cela tout simplement vous raconter une histoire en 2009 Coexister décide de se lancer pour la promotion du vivre ensemble qui est donc le thème aujourd'hui de cette journée par le biais de la cohésion nationale et en 2011 obtient tout naturellement après deux ans de travaux en faveur de liens entre jeunes de différentes convictions et religions obtient en 2011 le statut d'intérêt général en 2013 nous recevons un communiqué un recommandé par la poste qui nous vient directement du ministère des finances publiques et qui nous informe que cet agrément d'intérêt général permettant à toute association une défiscalisation nous est retirée sans explication Coexister est donc convoquée à un moment donné à une commission au sein des finances publiques pour nous expliquer ce qui motive cette décision précisant qu'il est possible de faire appel en interne évidemment Coexister fait appel de cette décision pour obtenir l'intérêt général et il nous est avancé que la laïcité rende impossible notre intérêt général aujourd'hui dans la république en 2013 il faut savoir qu'à cette époque là la moyenne d'âge des cadres de Coexister doit tourner entre 18 et 21 ans donc quand les finances publiques nous disent que nous ne sommes pas d'intérêt général nous sommes tentés de les croire et puis nous avons découvert justement un jour grâce à une autre institution de la république le tribunal administratif que la laïcité était véritablement un outil du vivre ensemble puisque nous avons déposé un recours auprès du tribunal administratif pour faire un deuxième appel de cette décision avant même que l'audience ait commencé le ministère des finances publiques écrit un recommandé à notre cabinet d'avocats et a coexister disant il n'est même pas la peine d'aller jusqu'au recours le fonctionnaire qui est à l'origine de cette décision a fait un excès de zèle il subira une sanction et vous récupérez immédiatement votre statut d'intérêt général cette histoire incarne parfaitement pour moi et pour nous la façon dont la laïcité même s'il n'y en a qu'une qui s'applique suscite des débats très vifs au sein même de l'administration et au sein même des finances publiques qui avaient pris la liberté par le biais d'une personne de retirer le statut d'intérêt général à une association revendiquant la diversité de convictions philosophiques et religieuses qui apparaissait donc pour cette personne comme contradictoire avec le principe de laïcité depuis cette période Coexisté a donc décidé de développer trois éléments de plaidoyer pour une feuille de route politique dans les dix prochaines années et c'est sur ces éléments de plaidoyer que j'aimerais tout de suite arriver dans le concret vous précisant qu'une intervention aura lieu sur une prochaine table ronde pour présenter nos méthodes et notre philosophie je resterai donc concentré sur ce seul plaidoyer politique les trois éléments de ce plaidoyer pour nous se font au nom de la laïcité qu'est-ce qu'il est possible de revendiquer en tant que mouvement interconvictionnel ou interreligieux au nom de cette laïcité la première chose c'est ce qui est souvent répété aujourd'hui par l'observatoire par d'autres organisations par la CNCDH toujours invoquer une laïcité pour inclure et jamais la laïcité pour exclure toujours empêcher justement les dérives comme celle de Chalons-sur-Saône ou d'autres villes où la laïcité est évoquée pour restreindre évoquer la laïcité comme une liberté c'est vrai dans le discours politico-médiatique c'est vrai aussi à l'école puisque Coexisté rencontre 40 000 lycéens par an à peu près deux interventions par jour dans le cadre de notre pôle de sensibilisation auprès des élèves et auprès de ces 40 000 lycéens rencontrés il nous est apparu très important de toujours rappeler la laïcité comme liberté alors je sais pas combien de lycéens il existe sur une classe d'âge en France mais au moins ces 40 000 là auront une correction du manuel scolaire le deuxième élément du plaidoyer c'est de toujours renforcer cet enseignement laïc du fait religieux alors là les avis divergent aussi puisque certains se contentent de ce qui existe actuellement d'autres veulent davantage nous faisons partie de ceux qui veulent beaucoup plus que ce qui existe aujourd'hui c'est à dire beaucoup plus qu'une simple évocation de la religion dans les cours d'histoire mais un cours dans lequel il est explicitement mentionné les héritages philosophiques convictionnels religieux de la république dans lequel il est possible de comprendre sur le champ du savoir et pas sur le champ du croire donc il ne s'agit pas de faire un catéchisme mais d'enseigner scientifiquement le fait religieux comme un objet objectif qu'il est possible d'appréhender par le biais de l'histoire de la sociologie et des sciences humaines enfin le troisième élément de notre plaidoyer porte sur la lutte contre les préjugés puisque on aurait tendance à voir en France une communautarisation de cette lutte sans être totalement excessif on peut voir les chrétiens luttant contre la christianophobie les juifs luttant contre l'antisémitisme et les musulmans luttant contre l'islamophobie si la laïcité est véritablement imprégnée auprès des citoyens et si la république nous rassemble vraiment tous c'est à tous les citoyens français de lutter contre l'antisémitisme contre les actes anti-musulmans contre les actes contre n'importe quelle partie de notre population et aujourd'hui nous pensons que trop de moyens sont alloués à des organisations dont les membres défendent le racisme à leur égard et nous proposons très concrètement que soient créées des agences qui luttent en même temps contre le racisme antisémite contre le raciste anti-musulman et les autres racismes merci voilà donc les trois éléments de notre plaidoyer et même s'il existe cette laïcité du point de vue philosophique s'il en existe deux principalement dans le débat politique à l'Assemblée nationale peut-être les fantômes d'Aristide Briand et d'Émile Combe qui continuent de s'affronter il en reste peut-être il n'y en a qu'une seule qui s'applique et c'est cette laïcité qui s'applique que nous cherchons à défendre et à promouvoir je vous remercie merci donc à nos intervenants de cette première table ronde nous allons rester sur la scène pour un temps d'échange il va nous être d'abord proposé une synthèse des questions qui ont été posées envoyées par Twitter et par Texto merci à vous merci à tous d'accepter de vous plier à ce jeu cela permet bien sûr de prendre le plus des questions possibles et de pouvoir donner aussi la parole aux intervenants pour y répondre on s'excuse pour le petit problème technique qu'on a eu tout à l'heure toutes les questions envoyées ont bien sûr été récupérées donc je vais en faire la synthèse j'ai une question qui n'a pas été adressée donc je la pose tout de suite sur le rôle des délégués à la laïcité auprès des préfets dans les DOM donc je laisserai voilà parmi les intervenants voir celui qui souhaite répondre à cette question une grande question aussi qui n'a pas été adressée que je vous pose beaucoup pensent que la laïcité s'oppose essentiellement à une seule religion n'est-elle pas un prétexte à l'islamophobie on en a un petit peu parlé vous pouvez aussi réagir à ce sujet pour monsieur Bianco la laïcité est-elle selon vous autant une valeur qu'un principe une question sur le rôle et la vocation de l'observatoire de la laïcité par rapport à l'observatoire international de la laïcité et de la lutte contre les dérives sectaires et enfin une question sur est-ce que la laïcité selon vous est vraiment menacée aujourd'hui est-ce qu'on peut être laïque en ignorant les religions je me permets d'enchaîner toutes les questions et puis je vous les rappellerai s'il faut pour madame Lazergue pour plusieurs réactions sur les droits des femmes vous parlez des droits humains mais plutôt vous parlez des droits de l'homme mais plutôt ne faut-il pas parler des droits humains la question se pose sur la laïcité et le droit des femmes ne faut-il pas en parler on vous pose également plusieurs questions sur le statut des dômes et le statut particulier de l'Alsace-Moselle une question également sur donc je la lis étant donné qu'un musulman n'est musulman le rôle de la laïcité n'est-il pas doté le statut de religion le statut de religion à l'islam et enfin une question sur le rapport Barouin de 2003 qui évoque une certaine conception de la laïcité qui au vu de l'actualité peut s'opposer aux droits de l'homme voilà cette personne pense que ce rapport a notamment ouvert un champ d'amalgame et dévoyé le sens de la laïcité qu'en pensez-vous enfin pour monsieur Bobéro une question en fait sur le fait que la loi de 1905 s'inscrit dans un contexte politique particulier de la fin du 19ème siècle avec un processus de laïsation l'éducation avec Jules Ferry l'instauration de la 3ème république etc finalement tout le cadre a été posé il y a bien longtemps comment se fait-il qu'au bout d'un siècle nous n'arrivons toujours pas à faire vivre la laïcité une question également sur le cadre juridique qui lie finalement la liberté religieuse à la culture l'exception française ne serait-elle pas le rapprochement plus important aujourd'hui entre la culture et la laïcité enfin pour Samuel et l'association coexistée une question sur les écoles privées sous contrat est-ce qu'elles ne sont pas elles tenues également d'expliquer la charte de la laïcité et pourquoi des centaines de milliers d'élèves qui en dépendent ne sont-ils privés de cette thématique voilà donc je peux vous rappeler les questions si vous voulez est-ce que le micro là parfait donc du coup je vous laisse celui-ci merci beaucoup on va commencer exactement par madame Lazerge puisque vous nous quittez après la question qui s'adressait spécifiquement à vous était celle des droits humains ou droits de l'homme puis celle du droit des femmes et puis il y a des questions qui n'ont pas été dirigées que je peux éventuellement aussi vous rappeler si vous souhaitez y répondre celle des préfets et celle du prétexte pour l'islamophobie ou celle de ôter le statut je la laisse ça j'en ai mis en cours parfait et puis celle aussi de est-ce que la laïcité n'est pas un prétexte pour retirer à l'islam son statut de religion ou pour avoir des politiques anti-musulmanes oui alors très rapidement j'en rajoute une j'ai pas envoyé de texto que j'adresse à Jean Bombero je voudrais savoir si le manuel dont il a extrait des pages vraiment épouvantables est le seul de son genre ou s'il a fait une étude de tous les manuels dans le genre qui sont sur qui peuvent être mis à disposition des enseignants et je me dis que la CNCDH pourrait dans un travail sur la laïcité si ce n'est pas fait se lancer dans une étude pointue de l'ensemble des manuels à disposition des enseignants il n'est pas si méchant que ça pardon il n'est pas si méchant que ça enfin il pourrait l'être parce que il pourrait l'être non mais comme je risque de ne pas entendre sa réponse on en redébattra après alors je veux pas occuper le terrain avec une question de terminologie en effet beaucoup revendiquent que l'on parle de droit humain plutôt que de droit de l'homme la CNCDH a depuis longtemps fait le choix de parler de droit de l'homme et elle considère que ce choix est un choix historiquement justifié et que même la déclaration de 89 est une déclaration qui ne s'adressait pas que aux hommes de sexe masculin si je puis dire et que pour une question de vocabulaire et d'histoire propre à la république il n'y a aucune raison de faiblir devant l'anglicisme droit humain qui est en plus très laid mais c'est pas un sujet ici c'est une question de terminologie qui n'a pas beaucoup d'importance et de toute façon personne aujourd'hui n'imagine quand on parle droit de l'homme qu'on exclut les femmes et ensuite sur la question des droits des femmes qui est liée à la première j'avoue que je ne comprends pas très bien la question parce que ça n'est pas servir je pense l'égalité homme-femme que de croire que quel que soit le sujet il faut inclure un volet droit des femmes naturellement le principe de liberté s'applique dans doit s'appliquer dans une stricte égalité entre les hommes et les femmes mais j'ai peut-être mal compris une précision sur la question parce que dans les séminaires le débat a souvent porté aussi sur le droit des femmes et la laïcité la question qui revenait dans le séminaire c'était celle de la lutte contre l'islamophobie et le droit des femmes considérant que dans l'islam il y avait des principes ou dans d'autres religions qui ne respectent pas le droit des femmes et donc est-ce qu'il y a un lien entre ces deux combats est-ce qu'ils sont cumulables en quelque sorte je pense qu'ils sont parfaitement cumulables on peut avoir de la laïcité la conception que nous avons tous les quatre défendues ici et cependant être dans un militantisme d'égalité qui conduise à critiquer naturellement un certain nombre d'éléments de la charia ça n'est pas pour moi ça n'est pas contradictoire monsieur Bianco au sujet des préfets du rôle de l'observatoire je vais essayer de ne pas en oublier les questions vous me rappellerez donc les délégués laïcités auprès des préfets sont généralement les secrétaires généraux de préfecture et ils ont comme mission de traiter des problèmes pratiques posés par l'exercice des religions ou qui se posent à la laïcité donc il y a dans la plupart des préfectures des réunions régulières sur des questions comme la gestion des cimetières comme les questions d'abattage rituel comme les questions de santé publique qui peuvent être posées liées à cela j'ajoute que d'une manière générale beaucoup de structures ont des référents à laïcité notamment à l'éducation nationale et ça me paraît très important qu'on puisse avoir une personne ou des personnes ressources spécialement formées dans toutes les institutions pour être l'interlocuteur à la fois des membres de l'institution et des gens de l'extérieur la deuxième question était sur l'observatoire international de la laïcité donc l'observatoire contre les dérives sectaires aussi je crois dérives sectaires oui donc c'est une organisation qui est présidée par monsieur Quillardet ancien ancien grand maître du grand orient et dont on avec qui on a des contacts et il s'était dit qu'il fallait peut-être qu'ils bougent le nom de leur observatoire pour pas qu'il y ait de contradictions avec le nôtre en tout cas il n'y en a pas l'observatoire de la laïcité est un organisme consultatif indépendant pluripartisan qui doit être saisi par le gouvernement de toutes les questions touchantes à la laïcité et qui peut s'auto-saisir des questions qui lui paraissent nécessaires notre dernier avis était sur le statut spécifique de l'Alsace-Moselle qui évidemment est une exception flagrante à un des éléments de la loi 1905 et notre prochain avis qu'on rendra avant la fin de l'année sera sur la gestion du ferligieux à l'université il y avait une autre question sur l'état des lieux je crois et puis une question sur les écoles privées sous contrat exactement sur celle aussi du rôle spécifique de l'observatoire de la laïcité vous en avez parlé oui alors sur l'état des lieux nous avons un rapport annuel qui est accessible sur notre site la quasi-totalité de nos documents sont d'ailleurs accessibles et téléchargeables gratuitement parce que nous pensons que c'est notre rôle d'information de fournir des outils de débat et de réflexion aux citoyens comme les guides que nous avons publiés il a été fait allusion pour les collectivités locales pour l'entreprise et pour les structures socio-éducatives nous avons à la fois des remontées des administrations que nous interrogeons très régulièrement et nous avons aussi beaucoup de déplacements de terrain un certain nombre de membres de l'observatoire le rapporteur général moi-même je suis deux ou trois fois par semaine sur le terrain le diagnostic de cette année comme celui de l'an dernier est que pour reprendre une formule de Manuel Valls alors ministre de l'Intérieur ce serait une grave erreur que de croire que la laïcité est une citadelle assiégée ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes parfois aigus il faut pas les traiter bien entendu il faut les traiter mais je crois que c'est pas vrai c'est un fait un constat que nous faisons et je crois que c'est en plus extrêmement dangereux de le dire parce que au lieu d'avoir une laïcité sûre d'elle-même sur des principes des valeurs on peut discuter les mots je veux pas prendre trop de temps ici sur quelle est la bonne réponse l'une des bonnes réponses au vivre ensemble alors on a une laïcité crispée revancharde exclusive comme il était dit tout à l'heure école privée sous contrat la charte de la laïcité dont on reparle maintenant puisque les parents d'élèves doivent la signer à l'occasion de la rentrée scolaire est une charte qui a été mise en place par Vincent Payon alors ministre de l'éducation nationale avec d'ailleurs la collaboration de membres de l'observatoire de la laïcité qui est à notre avis observatoire un très bon texte dans son principe bien rédigé mais pas toujours facile à appliquer et ce que nous regardons attentivement d'abord c'est est-ce qu'elle est vraiment utilisée est-ce qu'on la met comme ça et puis on passe à autre chose comment elle est utilisée quelles sont les difficultés quelles sont les initiatives pédagogiques qui peuvent être prises qui peuvent être des jeux de rôle des scénettes qui peuvent être très diverses et les entrées peuvent être très diverses dans une école où j'étais l'an dernier avec Dajat Vallaud-Belkacem et Bernard Cazeneuve pour des petits enfants l'entrée qui avait été choisie par l'institutrice en discutant avec les enfants c'était le respect respect des autres respect du maître et c'était l'égalité figar ce qui est deux entrées intéressantes pour des enfants relativement jeunes sur la laïcité alors la question nous a été posée l'observatoire a émis un avis très favorable à cette charte quand elle a été mise en place c'était il y a deux ans avec la question de savoir comment ça s'appliquait je viens de le dire mais c'est est-ce que ça s'applique au privé donc aux écoles privées sous contrat et nous avons tourné si j'ose dire cette fois notre plume dans l'encrier en mesurant précisément notre réponse par rapport à l'état du droit il faut savoir que le droit des écoles privées sous contrat oblige les écoles privées sous contrat un à accueillir tous les enfants sans distinction aucune et notamment sans distinction de religion et deux à appliquer les programmes de l'éducation nationale il y a d'ailleurs parfois des manquements il fait partie aussi du travail de l'observatoire de les relever et de les signaler à l'éducation nationale mais un outil comme la charte de la laïcité ne peut pas être juridiquement imposé au secteur privé même au secteur privé sous contrat ce que nous avons dit c'est qu'il nous paraissait alors je ne sais plus le mot exact hautement souhaitable très souhaitable qu'il puisse être malgré tout ce texte affiché et débattu dans les écoles privées sous contrat et j'ai eu une question d'un journaliste assez typique de l'état de la presse sur la laïcité de l'état du système médiatique c'est je cite vous allez rallumer la guerre scolaire à quoi j'ai répondu avec une petite pointe de provocation que si on en croit les déclarations depuis très longtemps de la conférence des évêques de France et des secrétaires généraux de l'enseignement catholique ils adoptent la laïcité et ça ne devrait pas leur poser de problème et de fait elle est affichée et débattue dans un certain nombre d'établissements privés voilà je crois que j'ai répondu aux questions il restait une dernière question qui était très précise est-ce que la laïcité est plus une valeur ou un principe ah oui je l'ai évacué en disant que ça me paraissait pardonnez-moi pour les juristes pas extrêmement important on peut discuter si c'est une valeur ou si c'est un principe je pense que c'est à la fois un principe et une valeur mais surtout je pense que c'est des règles pratiques des règles de droit ce qu'on peut faire ce qu'on ne peut pas faire ce qu'on doit faire ce qu'on ne doit pas faire merci beaucoup alors quelques questions pour monsieur Bobérou en particulier sur le contexte de la loi de 1905 et contexte politique est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un décalage j'en profite pour deux autres questions qui n'ont pas été posées au début mais qui viennent d'apparaître sur Twitter il y a la question des jours fériés est-ce qu'il est possible d'envisager un jour férié musulman un jour férié juif symboliquement vous aviez la question aussi de madame Lazer sur est-ce qu'il existe d'autres manuels qui ont qui ont fait cette erreur sur la laïcité et puis la question de l'exception française même si je précise que nous aurons une intervention tout à l'heure un début d'après-midi de madame Zuber sur les laïcités dans le monde oui alors d'abord sur les manuels bon j'ai pas fait une étude exhaustive des différents manuels bon j'ai regardé quand même de temps en temps je relève qu'il y a aussi d'autres erreurs le stéréotype que tout le monde colporte mais qui est faux sur l'école qui serait gratuite laïque obligatoire bon on le met dans des manuels or l'école laïque n'est pas obligatoire puisque il y a la liberté de l'enseignement et qu'il y a l'enseignement privé vous venez de rappeler qu'il y a l'enseignement privé sous contrat qui est extrêmement important etc l'instruction est obligatoire et l'école publique est laïque et gratuite bon et dans le vieux Malais Isaac c'était toujours dit comme ça bon et puis les nouveaux manuels ont répercuté le stéréotype de l'école gratuite laïque obligatoire bon donc il y a comme ça un certain nombre de contre-vérités qui sont effectivement dans des manuels heureusement il y a d'autres manuels qui sont meilleurs bien sûr mais c'est scandaleux que certains manuels évidemment répercutent au lieu d'enseigner le savoir enseignent l'ignorance ou l'obscurantisme bon même si c'est une minorité de manuels ça doit être dénoncé alors si vous voulez pourquoi la loi de 1905 effectivement c'est une bonne question moi je je ne sacralise pas la loi de 1905 je ne dis pas qu'elle est éternelle etc bon je dis quelques petites choses je dis d'abord c'est elle a inversé la jurisprudence avant 1905 la jurisprudence faisait passer l'ordre public avant la liberté de conscience 1905 fait passer la liberté de conscience avant l'ordre public et justement l'ordre public intervient parce que toute liberté publique à ses limites n'est pas absolue ne serait-ce que parce que un pays démocratique c'est un jeu entre différentes libertés publiques et donc chaque liberté publique doit respecter les autres libertés publiques et cette aversion de la jurisprudence et la jurisprudence issue de la loi de 1905 et la loi de 1905 elle-même s'applique toujours donc effectivement plutôt que dire il y a longtemps dans un contexte particulier on pourrait s'interroger justement sur les signes de cette longévité et la réussite que représente cette longévité elle s'applique toujours et disons elle fonctionne dans des situations nouvelles au niveau des homouneries bon l'homounerie musulmane à l'armée ça marche bien selon les enquêtes qu'on a pu faire l'homônerie musulmane dans les prisons il n'y a pas assez d'homôniers ils ne sont pas assez formés ils ne sont pas assez payés alors que l'armée les forme et les paye bon ce n'est pas habituel chez moi de dire du bien de l'armée mais quand c'est le cas et pourquoi pas donc il faudrait qu'il y en ait plus mais s'il y a un processus d'homônerie musulmane dans les prisons c'est grâce à la loi de 1905 donc elle fonctionne même pour des choses nouvelles qui n'étaient pas dans le contexte métropolitain disons de 1905 et puis moi je dirais les articles 30 et 31 ou 31 et 32 peu importe établissent ce principe de l'égalité du droit de croire et de ne pas croire et cette égalité du droit de croire et de ne pas croire ça doit être une liberté publique et c'est vrai que de même qu'il y a le libre exercice des cultes dans la loi de 1905 il faudrait aujourd'hui peut-être plus explicitement dire le libre exercice de l'incroyance ou de l'agnosticisme pour bien mettre à égalité et donc là la laïcité moi je ne suis pas contre le fait que des fois la laïcité doit s'imposer contre les religions doit s'imposer vis-à-vis des religions quand elle doit imposer la liberté à des religions qui n'en veulent pas et donc pour moi comme en 1884 il y a eu la loi sur le divorce la loi de 69 sur la contraception la loi de 75 sur l'avortement la loi de 82 qu'on oublie sur la dépénalisation de l'homosexualité c'est seulement 82 évidemment la loi de 2013 sur le mariage de personnes de même sexe sont des lois qui pour moi vont dans la logique de la loi de séparation des églises et de l'état et effectivement on peut actualiser la loi de 1905 parce que la séparation c'est un mouvement et à ce niveau là moi je dirais que l'atteinte la plus grave à la laïcité scolaire pour moi c'est quand on a supprimé les ABC de l'égalité à partir de l'action de lobby religieux et donc on met la pression sur les élèves et oui et oui et on va regarder la longueur de leur jupe et où elles ont acheté leur jupe et puis quand il y a les ABC de l'égalité on cède à la pression de lobby et on les retire donc la laïcité des fois elle doit être ferme des fois elle doit être souple et je dirais elle doit être ferme vis-à-vis des lobbies vis-à-vis des pouvoirs importants et puis elle doit être souple vis-à-vis du pauvre monde et dans le pauvre monde il y a quand même souvent les adolescents alors rapprochement culture-laïcité effectivement ça fait partie de cette actualisation c'est à dire que là encore on parle de la France une indivisible c'est faux la constitution dit que la France est indivisible laïque, démocratique et sociale et là je voudrais pas en parler devant Philippe Lazard qui est mieux qualifié que moi pour traiter cette question mais ce que l'école doit enseigner c'est le fait que culture et ethnie sont à déconnecter moi j'ai un beau frère qui est d'origine vietnamienne et c'est un passionné de culture bretonne et ça voilà et pour moi la laïcité c'est ça c'est aussi c'est de même qu'on déconnecte la religion de l'ethnie ou d'une imposition collective pour en faire un choix individuel de même effectivement la laïcité pour moi doit permettre la diversité culturelle et permettre qu'il y ait des choix individuels en matière de culture de même qu'en 1905 il y a eu des choix individuels qui ont été possibles à partir de la religion alors si vous me permettez encore je voudrais dire deux mots est-ce que monsieur Bebeiro pardonnez-moi vous pourriez juste les reprendre après le départ de madame Lazerge qui va répondre à une dernière question avant de nous quitter et je vous redonne ensuite la parole pour vos deux derniers points je vous remercie beaucoup la question qui s'adresse donc à madame Lazerge pour terminer votre présence ce matin est au sujet de l'islamophobie puisque le terme est beaucoup débattu dans les pouvoirs publics mais aussi dans les médias et la CNCDH a utilisé ce mot ce qui a suscité une victoire de coupe du monde sur la twittosphère musulmane quand même il faut le mentionner le fait que la CNCDH dise islamophobie alors pourquoi ce terme est-il controversé et pourquoi l'avez-vous utilisé alors je voudrais d'abord dire que pendant longtemps la CNCDH dans son rapport annuel qu'elle remet au premier ministre en marche chaque année sur la lutte contre l'antisémitisme le racisme et la xénophobie pendant longtemps s'est refusé à utiliser le terme islamophobie et ne parler que d'actes anti-musulmans et pour des questions de droit enfin nous avons beaucoup réfléchi d'abord historique et de droit nous utilisons maintenant les deux expressions et nous parlons d'actes anti-musulmans lorsqu'il y a suspicion d'infraction pénale définie et à ce moment là une infraction est une infraction et ne pas dans ce quelque chose de diffus qu'est le phénomène d'islamophobie et nous parlons d'islamophobie lorsque nous renvoyons à une analyse plus sociologique de la situation et nous pensons que sur le plan du regard qu'un sociologue peut porter sur la situation française à cet égard acte anti-musulmans est beaucoup trop restreint et n'explicite pas le phénomène de rejet et le rejet peut ne pas se décliner dans des actes incriminables donc il y a un rejet qui dépasse le pénal voilà donc nous utilisons les deux et nous pensons que l'analyse est ainsi plus fine merci beaucoup et merci d'avoir été parmi nous ce matin bonne fin de journée bonne continuation merci encore monsieur Bobéro vous aviez donc deux points monsieur Bobéro pour poursuivre sur vos deux points par rapport aux questions qui étaient posées et je ne sais pas si vous comptez répondre précisément à la question des jours fériés qui est reposée régulièrement sur Twitter derrière vous oui oui les jours fériés c'est très intéressant parce que l'île de la Réunion a diversifié ces jours fériés bon le Congo Brazzaville qui a le principe de laïcité dans sa constitution ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des imperfections à ce niveau là mais bon chaque pays a balayé devant sa porte a fait un équilibre entre les jours fériés chrétiens musulmans et des religions traditionnelles bon et effectivement là c'est un point où on devrait actualiser 1905 et la commission Stasi l'avait proposé où c'est normal qu'en 1905 le souci disons d'un pacte laïque avec la société civile qui était encore à l'époque à très grande majorité catholique sinon quasi unanimité au niveau en tout cas de rattachement plus ou moins lâche et ratifier les jours fériés chrétiens pour ne pas avoir l'air de revenir à la politique religieuse révolutionnaire qui les avait abolis mais aujourd'hui on peut dire qu'effectivement la question doit être réexaminée doit être débattue d'ailleurs les DRH l'ont dit à plusieurs reprises et ce qui s'est passé à la Réunion pourrait être un bon exemple mais la France métropolitaine n'est pas habituée à prendre ses modèles outre-mer et pourtant des fois ce sont les marges qui permettent de mieux voir l'ensemble donc effectivement là-dessus je pense que ce qu'avait dit la commission Stasi en 2003 et la commission Stasi avait longuement travaillé là-dessus elle avait plus débattu là-dessus que sur le foulard devrait être réexaminée et reprise je voudrais dire encore deux choses bon évidemment c'est dommage que madame Lazerge mais je comprends très bien à lui partir je voudrais nuancer ce qu'elle a dit moi je comprends très bien que sa commission soit obligée de s'appeler droit de l'homme parce que il y a la déclaration des droits de l'homme en 1789 il y a la déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 etc et donc le terme institutionnel est là et donc une commission officielle de la république prend le terme institutionnel mais quand même en 1789 moi je ne suis pas sûr que les femmes étaient complètement incluses dans la déclaration des droits de l'homme au limpe de gout je l'ai appris à ses dépens et constamment moi je vois c'est un des reproches que je fais à la morale laïque de la troisième république dont par ailleurs beaucoup de choses sont intéressantes et riches c'est que elles jouent sur le implicitement mais elles jouent sur le thème homme et des fois homme veut dire masculin et des fois homme veut dire être humain et du coup ça masque à l'époque ça masque le fait que les femmes ne votent pas et que le suffrage n'est pas vraiment universel mais aujourd'hui encore ça peut masquer des choses et donc ça me semble être quand même un enjeu intéressant de parler de droit humain et notamment auprès des élèves de bien le visibiliser enfin je terminerai pas par là moi je serais effectivement pour un équilibre entre des associations c'est légitime qu'il y ait des associations qui luttent contre l'antisémitisme contre l'islamophobie contre ceci contre cela mais vous avez raison que ça devrait être équilibre il y a un danger quand même que chacun lutte pour sa cause et ne voit que sa cause et qu'il y ait une concurrence des victimes au lieu d'avoir un dialogue des victimes et il faut rééquilibrer par quelqu'un qui aura d'abord effectivement l'idée de voir ça en général et puis de travailler ce qui n'est pas évident entre la limite entre le droit à la critique et puis l'appel à la haine et bon ce problème est notamment important puisque certains parlent également de christianophobie mais il faut quand même voir qu'est-ce qu'on entend par christianophobie est-ce que par exemple la loi de 2013 sur le mariage de personnes de même sexe c'est la christianophobie pour moi non pour moi non puisque ça n'oblige pas évidemment en quoi que ce soit l'église catholique à bénir le mariage de personnes de même sexe etc ou à changer sa doctrine sur quoi que ce soit ça ouvre une liberté nouvelle pour des gens qui ne partagent pas les convictions de l'église catholique ou de telle autre église ou religion donc voilà il faudra réfléchir à bien être plus clair si vous voulez pour moi c'est pas très clair au niveau des journalistes au niveau des personnalités politiques et a fortiori au niveau des citoyens ordinaires et des élèves sur droit à la critique qui est admis et qui doit être défendu mordicus et puis effectivement appel à la haine du coup antisémitisme islamophobie etc merci monsieur Bobéro avant de poser trois dernières questions à monsieur Bianco avant la pause plusieurs questions s'adressaient directement à Coexister donc je vais prendre le temps d'y répondre et puis un rappel concernant les jours fériés beaucoup d'entreprises c'est ce que rappelle le rapport Rennstadt proposent déjà des jours fériés pour leurs salariés en fonction des fêtes de leurs convictions juives, musulmanes ou autres alors les trois questions qui nous étaient adressées la première porte sur l'enseignement privé la deuxième sur la loi de 2004 et la troisième sur le sentiment des élèves vis-à-vis de la laïcité concernant l'enseignement privé sous contrat il est vrai que Coexister n'appartient pas à cette philosophie ce groupe connu sous le nom du serment de Vincennes qui en exige la disparition pour que la laïcité soit réellement appliquée en France en revanche nous n'avons pas de position officielle sur le sujet puisque c'est l'un des plus vifs débats en notre sein est-ce qu'il faut un enseignement privé en France et nous ne sommes pas d'accord entre nous c'est très bien puisque nous sommes d'accord pour ne pas être d'accord et nous coexistons quand même donc ça se passe plutôt bien malgré ce débat en revanche un avis strictement personnel sur la question je pense que si l'enseignement privé existe et qu'il propose des choses aux parents aux élèves qui ne sont pas aujourd'hui pourvus dans l'école publique alors si certains veulent voir disparaître l'enseignement privé nous n'avons qu'à prévoir que l'enseignement public propose tout ce que l'enseignement privé propose aujourd'hui par rapport à la loi de 2004 alors même si beaucoup de médias et de commentateurs l'associent à la laïcité le débat et le texte en lui-même ne se revendiquent pas de la laïcité pour appliquer le principe ils se revendiquent d'abord d'un principe d'éducation et il est important en plus de rappeler que le rapport Stasi qui a provoqué cette loi avait d'autres préconisations que les signes religieux il y avait celle de l'enseignement laïque déjà qui apparaissait beaucoup et l'enseignement de la religion et à l'époque on n'utilisait pas le terme de fait religieux c'était l'enseignement de la religion un deuxième point du programme du rapport était l'intransigeance vis-à-vis des enseignants qui étaient en dérive communautaire par exemple quand on enseigne la théorie du créationnisme donc une intransigeance sur les programmes scolaires pour qu'aucun enseignement ne soit fait au nom d'une croyance mais toujours au nom d'une science et puis la troisième chose que propose ce rapport c'était aussi d'incorporer au calendrier scolaire une fête musulmane une musulmane et une fête juive en particulier Yom Kippour et El Kébir cette année ça aurait été le même jour donc ça aurait été très pratique ça aurait fait qu'un en lieu de deux est-ce qu'il y aurait eu un débat derrière dernière question qui s'adressait aussi à nous donc c'est vis-à-vis du sentiment des jeunes je dirais que dans les lycées il y a trois grands sentiments de ce qu'on perçoit vis-à-vis de la laïcité il y a un sentiment d'hostilité claire un sentiment de neutralité et un sentiment favorable qui lui évidemment le plus restreint des trois et c'est là le drame le sentiment d'hostilité c'est la laïcité nous empêche d'être nous-mêmes elle nous empêche d'exister et souvent le simple rappel au droit de l'homme peut décadenasser une tension vis-à-vis d'un principe qui est incompris ou méconnu le sentiment de neutralité vis-à-vis de la laïcité c'est le plus connu le plus courant chez les lycéens qui se disent finalement c'est pas trop mal c'est pas si grave que ça la laïcité mais de passer à la laïcité c'est pas si grave à la laïcité est un outil du vivre ensemble là il y a vraiment un gap à franchir et je pense que la ligne de conduite pour qu'on y arrive c'est de rappeler que la laïcité est la neutralité de l'état et pas la neutralisation des individus enfin trois questions à monsieur Bianco qui y sont arrivées sur Twitter la première question porte sur le concordat dont vous avez déjà parlé rapidement la question est cache il faut-il abolir le concordat en Alsace-Moselle pour que la laïcité ait gagné deuxième question faut-il former les journalistes pour qu'ils traitent positivement de la question et qu'ils traitent rigoureusement de la question en particulier quand des grands médias nationaux de tous bords titrent sur le voile avec une photo de Burka et puis une dernière question sur l'article 40 du code pénal je n'ai pas fait de droit donc je ne sais pas quel est cet article mais on vous demande si vous l'appliquez vis-à-vis des membres de l'observatoire alors sur l'article 40 du code pénal j'ai été un peu surpris c'est l'article qui fait obligation à toute autorité publique de mémoire de dénoncer au procureur tout crime ou délit à ma connaissance les membres de l'observatoire n'ont pas commis de crime ou délit que j'ai besoin de dénoncer mais je n'y manquerai pas si jamais ça leur arrivait et quant au crime ou délit dont on a eu connaissance on n'en a pas eu jusqu'ici mais bien entendu je ne vois pas pourquoi on n'appliquerait pas cette obligation républicaine mais la question m'a un peu surpris je veux dire j'ai eu un moment d'hésitation alors la question la première dans l'ordre c'était le concordat dans la loi 1905 qu'on a abondamment cité il y a la république qui ne reconnaît de salarii ni de subvention d'aucun culte en Alsace-Moselle on salarie des curés des pasteurs protestants et des rabbins pas des imams parce que à l'époque du concordat il n'y avait pas en tout cas dans la France métropolitaine parce que la plus vieille mosquée française est Mayotte en 1500 et quelques ça m'amène à une toute petite remarque sur cette différence entre la métropole et les Outre-mer avec des histoires différentes des pratiques différentes des règles juridiques même différentes qu'on connaît mal et que l'Observatoire a analysé dans ses rapports annuels et je voudrais citer un de nos membres Daniel Maximin qui était un ami d'Aimé Césaire qui est un poète antillais et qui dit souvent à l'Observatoire c'est à cause de la diversité des Outre-mer que la France a une certaine légitimité à parler au nom de l'Universel et je crois qu'il a profondément raison j'en viens au concordat donc combinaison de l'histoire histoire dure pour l'Alsace et la Moselle il faut jamais l'oublier du droit allemand du droit français on a ce système l'Observatoire dans sa très très grande majorité a estimé qu'il ne fallait pas revenir dessus premièrement on fait toujours du droit le conseil constitutionnel a admis que c'était possible dans le cadre des lois de la république deuxièmement l'immense majorité des Alsaciens et des Mosellans est attachée à ce régime et spécifiquement au régime cultuel pas seulement au reste pas seulement aux autres éléments de droit local et donc nous avons proposé des adaptations importantes alors les uns les ont jugées attentatoires à la liberté des religions les autres les ont jugées totalement insuffisantes c'est la liberté du débat démocratique nous avons proposé premièrement d'inverser la charge de la preuve si je puis dire quand un parent ne veut pas qu'un enfant sa fille ou sa fille suive un enseignement religieux il doit le dire nous proposons qu'il le dise quand il veut qu'il ne le suive pas pardon quand il veut qu'il le suive j'y arrive plus donc c'est l'inverse il faut demander si on veut qu'il y ait un enseignement religieux deuxièmement il nous a semblé très choquant que l'enseignement religieux soit pris sur le temps de l'enseignement général et nous pensons qu'il doit être pris en dehors de l'enseignement général évidemment l'autre question c'était sur après le concordat la formation des journalistes formation des journalistes formation des politiques formation des administrations formation des élus spécifiquement s'agissant des journalistes nous avons également émis un avis là dessus il y a évidemment dans le domaine de la laïcité du religieux d'excellents journalistes peut-être même plus qu'ailleurs mais ce qui est frappant c'est de voir qu'ils sont pris comme les politiques ou qu'ils ne peuvent pas s'échapper d'un système médiatique cela dit la pression médiatique la pression de l'urgence la pression du sensationnel n'explique pas tout et notamment pas le fait en effet que plusieurs grands quotidiens dont un grand quotidien du soir ont utilisé la burqa pour parler du voile dans une photo je veux bien tout ce qu'on veut sur l'urgence mais c'est à mon avis un détournement de sens qui est extrêmement grave nous avons donc entrepris un travail avec un certain nombre de journalistes ou de responsables de journaux de bonne volonté et nous travaillons ensemble y compris pour offrir des modules de formation dans les écoles de journalisme je dois dire que nous travaillons aussi avec des chercheurs et certains sont dans cette salle et qu'à ces réunions conjointes les chercheurs sont beaucoup 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 plus assidus que les journalistes mais il ne faut pas désespérer un dernier mot parce que c'est ça le point central la loi 1905 faudra peut-être y toucher commençons par la connaître par l'appliquer par la faire respecter par la faire vivre il y a un gigantesque effort de pédagogie citoyenne d'éducation civique pour qu'on soit tous portant de la laïcité c'est la priorité pour nous merci beaucoup monsieur Bianco il est 10h30 pile c'est comme à l'école c'est la sonnerie vous pouvez prendre la pause et revenir à 10h45 pour une table ronde sur la diversité des convictions et des croyances il y a deux personnes qui m'ont qui m'avaient envoyé des mails disant qu'elles voulaient me voir et comme je dois partir à Lyon qu'elles me voient maintenant s'il vous plaît pour votre présence nous allons poursuivre notre journée de colloques réflexions échanges au sujet de la laïcité cohésion nationale et diversité de convictions quelques rappels pour ceux qui nous rejoignent et qui n'étaient pas là à la première table ronde d'abord ce colloque est la conséquence de 4 séminaires d'études sur le même thème que la journée laïcité cohésion nationale et diversité de convictions avec 4 approches consécutives l'approche des religieux des philosophes dans un premier temps l'approche des pouvoirs publics des élus des administrateurs dans un deuxième temps l'approche des associations et puis enfin à la fin du mois de juin l'approche des entreprises qui ont donc guidé notre réflexion plusieurs propositions concrètes d'action pour favoriser une laïcité qui garantisse la cohésion nationale ont été émises pendant ces séminaires l'idée de ce colloque c'est que ces propositions de séminaires plus vos suggestions plus les intervenants donnent lieu à des propositions concrètes dans les semaines qui arrivent les actes du colloque seront publiés aussi avant la fin de l'automne pour suivre la publication vous pouvez aller régulièrement sur les sites des quatre organisateurs le conseil économique social environnemental la commission nationale consultative des droits de l'homme l'observatoire de la laïcité et l'association coexistée sans plus attendre donc nous avons une deuxième table ronde dont le thème diversité des convictions et des croyances au service de la citoyenneté en guise d'introduction un petit rappel sur les chiffres en France au sujet de cette diversité le Pew Research Center qui est un centre américain considéré comme le plus rigoureux sur les statistiques religieuses dans le monde témoigne que la France est le deuxième pays le plus diversifié en termes de présence de croyances convictionnelles et religieuses au monde après Singapour or dans un sondage les français placent la France souvent en dixième position derrière l'Angleterre l'Allemagne les Etats-Unis pourquoi est-ce que la France n'a pas conscience de cette diversité première question et puis deuxième question souvent la diversité est exacerbée par les jeunes générations dans un sondage des moins de 25 ans on leur demande selon eux combien il y a de juifs en France ils répondent 30% ce type de réaction la question en quoi la diversité des acteurs et le pluralisme de leurs convictions et croyances peuvent-ils être une force pour construire l'unité républicaine et renforcer la citoyenneté finalement est-ce que la diversité est un obstacle ou une chance est-ce qu'il faut continuer de dire malgré la diversité malgré nos différences ou peut-on dire grâce à la diversité grâce à nos différences et pour répondre à cette question cinq intervenants Edith Arnubryl vous êtes vice-présidente du CESE et co-rapporteur de l'avis sur le fait religieux dans l'entreprise Eric Vinson vous présidez l'association enquête qui enseigne le fait religieux aux enfants mais vous intervenez surtout à titre personnel en tant qu'enseignant et journaliste Elsa Bounod vous êtes présidente de la fédération du scoutisme français vous venez du mouvement éclaireur unioniste de France Victor Grez directeur de la vie associative de Coexister et enfin madame Ibn Ziathen merci beaucoup pour votre présence vous êtes responsable de l'association IMAD et vous êtes la maire du premier soldat français tué à Toulouse par Mohamed Mera nous écoutons donc dans l'ordre d'abord madame Arnubryl merci bonjour à tous et à toutes je vais essayer de vous faire percevoir les éléments essentiels des travaux que nous avons entrepris et qui a donné lieu à la vie sur le fait religieux en entreprise je vais dire d'abord que on en est tous convaincus ici j'en suis sûre l'entreprise n'est pas une bulle étanche posée sur la société elle est au contraire marquée comme la société elle-même par les enjeux de la diversité quel que soit d'ailleurs l'objet de cette diversité aujourd'hui on parle de la diversité religieuse il y en a bien d'autres tout à l'heure sur la table ronde particulièrement Jean-Louis Bianco et d'autres intervenants ont insisté en fait sur ce qui fondait le droit premier sur la laïcité et je voudrais vous dire que dans cet avis et même dans une section du travail où on a j'ai l'habitude de le dire les premiers couteaux des organisations patronales et syndicales s'agissant de l'entreprise et bien finalement comprendre la laïcité sa vérité c'est pas si facile que ça et donc c'est déjà même dans cette enceinte de la république un élément sur lequel il faut échanger avec raison ce qu'on a tiré d'abord et c'est pour ça qu'on a cette introduction dans notre avis c'est qu'en fait la liberté de religion c'est une liberté fondamentale ça a été dit elle est imbriquée dans la liberté de conscience on se rend compte dans la pratique c'est plus facile la liberté de tronchance que la liberté de religion je ferme la parenthèse et que cette liberté elle est protégée par de nombreux textes vous l'avez entendu dans la première table ronde aussi bien au niveau international que communautaire bien sûr en droit français et j'aurais commencé par dire que ce registre du droit édique des principes édique des principes qu'il est bon de connaître quand on veut traiter du sujet et surtout quand on veut trouver les bonnes solutions pour répondre aux problèmes auxquels on peut être confronté tout d'abord la protection et le respect de la liberté de religion les principes sont fixés par tous ces textes et vous verrez dans la vie on a une annexe juridique très fouillée là dessus et bien sûr ces textes et notamment les textes réglementaires en France et le code du travail proposent et régulent le sujet par des critères qui limitent par exception le droit de la liberté de religion et notamment dans le champ du travail je dirais qu'il y a deux choses qu'il faut retenir presque immédiatement la première c'est que les textes sont clairs sur le fait que toute discrimination est interdite le registre des le registre pardon des discriminations est balayé par la directive européenne et la liberté religieuse est un sujet qui ne doit pas être discriminé ça c'est le droit la réalité a nourri de la jurisprudence sur des faits concrets donc à l'opposé de ce droit ou peut-être pas à l'opposé de ce droit mais en tout cas pour réguler cette liberté on a j'ai pris un exemple parmi d'autres l'interdiction du prosélyptisme c'est pas le droit qui le dit c'est la jurisprudence qui construit cette réalité et ce qui veut dire que si la jurisprudence s'en mêle c'est qu'il y a des faits prosélytes et donc on voit par là qu'il faut bien connaître les règles de droit qu'il faut bien connaître le champ de la liberté qu'il faut admettre que la liberté de religion est limitée par exception mais même quand elle est limitée par exception ces limites doivent être respectées alors on a constaté une expression plus large du fait religieux mais peu de contentieux dans l'entreprise cette nécessité de connaître les règles de droit pour mieux répondre à la diversité des requêtes religieuses et une difficulté à appréhender le sens de la laïcité du principe de neutralité qui est attaché ça vous l'avez déjà entendu ça se confirme dans l'entreprise je dirais que on a constaté qu'il y a peu de cas bloquants mais que souvent les cas bloquants tiennent surtout en fait aux relations que le croyant quelle que soit sa religion pense devoir entretenir avec ses collègues en raison de ce qu'ils sont hommes ou femmes croyants ou non croyants et puis le deuxième élément qui me paraît important pour ce démarrage de la table ronde et les échanges c'est qu'on a détecté aussi trois stratégies différentes dans les entreprises la première dont trois attitudes qui sont des attitudes managériales c'est à dire que en fait il y a des règles de conduite dans l'entreprise il y a le code du travail qui protège les salariés mais qui en même temps oblige les employeurs mais au delà de ça dans l'entreprise il y a sur cette question des attitudes et parfois assez étonnantes l'une d'entre elles c'est le déni qui consiste en fait à tenir à distance le fait religieux et souvent quand on a observé le déni il est surtout justifié par le devoir de neutralité que l'employeur pense devoir avoir vis-à-vis en fait j'allais dire des convictions et des choix personnels voire privés de ses salariés et là on détecte en fait un défaut d'appréhension de la conception de ce qu'est l'entreprise et le fait que l'entreprise est un espace social donc il y a une confusion espace social ou espace privé et ça en fait cette confusion aboutit justement à repousser le fait religieux dans l'entreprise et surtout à le nier deuxième attitude de l'entreprise l'acceptation de toutes les demandes l'acceptation de toutes les demandes en fait elle risque d'avaliser des conduites illégales c'est à dire de voir un manager de proximité avoir une relation avec un salarié sur bord donné sur une requête religieuse ou pas d'ailleurs ou le port d'un signe religieux et finalement d'agir selon ses propres convictions à lui ou à elle alors en ne faisant en ne prenant aucune précaution de type collective et en tout cas certainement pas en droit ni sur le plan du code du travail et le troisième la troisième attitude c'est la gestion alors par exemple sur cette sur l'acceptation de toutes les demandes évidemment c'est aussi courir le risque de ne pas respecter la socialité courante entre des salariés dans une entreprise alors sans être caricatural mais pour être un peu concrète on peut par exemple dans l'acceptation de toutes les demandes favoriser le communautarisme à la cantine par exemple on peut aussi favoriser une relation aux femmes qui ne soit pas tout à fait conforme à la sociabilité ordinaire justement dans le vivre ensemble la gestion des situations cas par cas sans ligne directrice et celle-ci elle conduit à des positions de compromis or les positions de compromis elles sont souvent justifiées par une recherche de cohésion sociale et en tout cas le fait de la paix sociale plutôt dans l'entreprise et elles mettent en fait la majorité silencieuse des salariés face à un risque de devoir subir en fait ce qui a été accepté pour les autres notamment en charge de travail j'ai pas le temps évidemment de développer tout ça c'est juste pour vous donner quelques repères à la fois sur ce qui a été traité ce qu'on a pu observer et comment on peut y répondre enfin notre avis est très clair sur le fait que nous avons conclu que la loi dans l'état actuel des choses c'est exactement notre écriture dans le texte n'est pas nécessaire mais si on se permet de le dire d'une manière aussi claire c'est qu'on propose une autre solution on se dit qu'en fait la régulation autour de cette liberté religieuse des quêtes ou des non-quêtes elle doit s'installer dans l'entreprise par le dialogue on appelle beaucoup les acteurs du dialogue social mais au-delà de ça c'est aussi la question d'être capable en termes de réponse dans l'entreprise de co-construire des règles pour mieux les faire respecter c'est-à-dire qu'au lieu de les édicter d'une manière définitive péremptoire sans débat au contraire outiller le dialogue de manière à ce que on ouvre les esprits dans l'entreprise la compréhension de la différence de l'autre la tolérance bien comprise et non pas subie ou simplement déclarée passe par cette construction de règles qui donnent des repères à tout le monde et qui permettent surtout à ceux qui au quotidien peuvent être confrontés au sujet les managers de proximité de disposer d'une position de managerial qui va éviter pour cette personne de faire des erreurs par rapport au droit et pour le croyant objet d'un dialogue un peu compliqué à un moment et bien de pouvoir exercer sa liberté dans le cadre du droit et notamment des règles du jeu édictées par le code du travail donc outil pertinent pour faire pour faire respecter évidemment la liberté partagée dans l'entreprise des uns et des autres et évidemment comme outil d'aide à la décision donc je ne veux pas aller plus loin maintenant puisqu'on a le champ des questions mais aussi des relations entre nous sur la table ronde merci de votre attention merci beaucoup je vous remercie pour votre très stricte ponctualité c'est particulièrement impressionnant madame Ibn Ziathen vous êtes donc la présidente de l'association IMAD qui fait un travail de sensibilisation extraordinaire auprès des jeunes en particulier par le biais de votre propre témoignage nous avons donc entendu maintenant comment est-ce que la diversité de convictions et de croyances peut être contributrice de la citoyenneté lorsqu'elle unit des salariés au coeur d'un projet social de l'entreprise comment est-ce que vous dans votre activité vous pensez vous voyez que cette diversité peut être non pas un frein à l'unité des citoyens mais plutôt un atout pour vivre ensemble bonjour monsieur dame d'abord moi ça fait trois ans que je fais des témoignages dans l'établissement scolaire dans les maisons des quartiers avec les parents dans les maisons d'arrêt et je pense il nous manque certaines choses aujourd'hui c'est le dialogue le dialogue il est très important parce que j'entends le vivre ensemble c'est beau mais le vivre ensemble ça parle beaucoup de choses sur le regard le regard on doit travailler aussi là dessus parce qu'il y a quelqu'un qui vous regarde avec un regard de coeur un regard de respect là c'est plus facile de vivre ensemble comme j'entends la tolérance la tolérance il faut que ce soit mutuelle on peut tolérer quelqu'un là parce qu'on est obligé de le tolérer mais après c'est ça le plus important c'est la tolérance que ce soit mutuelle voir son voisin dans l'école dans un boulanger avec la société avec tout le monde c'est ça il faut respecter l'autre tel qu'il est aujourd'hui aujourd'hui on a un difficile de dialoguer vous savez quand on est musulman comment on nous appelle aujourd'hui moi quelqu'un qui me voit vous vous êtes musulmane voyez est-ce que j'ai une identité d'être musulmane non pourquoi on m'appelle vous le musulman de France ça ça divise on peut pas dire le vivre ensemble on divise les gens et ça c'est très grave moi quand quelqu'un il me dit vous êtes musulmane non je suis française voilà et ça j'insiste ma religion elle est personnelle elle est à moi je le respecte c'est à moi je n'impose à qui que ce soit mais d'abord je suis française je suis soutoyen j'aime ce pays je le respecte je respecte ses valeurs tout ce qu'il y a dans ce pays je suis avec lui jusqu'au bout alors quand quelqu'un il me dit ça j'ai des mal à je dis mais c'est pas une identité la musulmane la musulmane c'est une religion c'est pas une nationalité pourquoi on dit vous les musulmans pourquoi on va dire tous les chrétiens on travaille sur le vivre ensemble mais c'est là qu'il faut commencer il faut commencer avec ça moi j'ai ramené 17 élèves en Israël et en Palestine parce que à Sarcelles il y a eu ce problème et j'avais envie de faire ce projet pour le vivre ensemble de connaître la civilisation de l'autre connaître qui l'autre respecter la religion de l'autre et j'ai pris des enfants très difficiles certains qu'ils n'aimaient pas les juifs voilà j'ai pas peur de le dire il y avait certains qu'ils n'aimaient pas et quand on était sur place et qu'ils ont vu que ces jeunes ils ont fait l'échange ils ont vu un juif il parle arabe et un arabe palestinien il parle œuvreux et moi j'appelle ça c'est ça le vivre ensemble il y a un difficulté certes il y a de la pression mais c'est pas une guerre de tous les jours et ces jeunes qui voient à la télé ça grandit cette haine dans leur cœur et ça donne beaucoup de souffrance ici en France aujourd'hui mais quand ces jeunes ils sont partis sur place je vous assure ce jeune qui était tellement dur c'est lui qui répondait lui-même au journaliste et j'ai dit voilà j'ai gagné quelque chose et c'est lui qui va être ambassadeur qui peut transmettre les messages aux autres il va témoigner dans l'établissement scolaire ou dans les maisons d'arrêt pour dire ce qu'il a vécu ce qu'il a vu et c'est ça moi j'appelle le vivre ensemble le vivre ensemble c'est de respecter l'autre je parle avec des parents aussi qui sont dans ces cités fermées qu'on les oublie comme on peut dire le vivre ensemble on n'est pas mélangé on doit m'exciter pour le vivre ensemble moi quand je suis rentrée en France mes voisins c'était des français qu'est-ce qui m'a aidé apprendre la langue française c'est mes voisins qu'est-ce qui m'a aidé lire et écrire le français c'est ce centre social qui m'a aidé où sont partis ces gens aujourd'hui pourquoi on a mis tous ces gens ensemble et on dit intégrer vous comment ils peuvent s'intégrer on ne peut pas s'intégrer c'est ça la réalité et on parle sur le vivre ensemble mais il faut un travail de fond qu'on doit faire un travail de fond de donner aussi confiance à nos jeunes ou si nos jeunes qui sont dans l'école on doit les montrer leur identité qui ils sont ça c'est important parce qu'aujourd'hui un enfant qui n'est en France il ne sait pas qui il est je rentre dans l'entablissement scolaire est-ce qu'il y a des français ici tous ils me regardent il y a des algériens marocains maliens ils se lèvent le doigt mais vous êtes nés en France oui mais vous êtes français vous êtes français vous êtes les enfants de la république réveillez-vous ah bon madame oui oui et c'est ça c'est ça qu'il faut qu'on transmette ce message le dialogue avec le prof avec son élève le prof il est là pas que pour faire son cours il est là aussi pour dialoguer avec l'enfant il est là pour faire un échange pour qu'il aime l'école cet enfant là pour qu'on donne la chance à cet enfant qui réussisse qu'on donne envie de l'enfant qu'il apprenne à l'école qui vient avec la joie et vient pas avec un boule dans le ventre et que si on ouvre ces écoles qu'on peut n'importe qui qui peut y aller pas spécialement j'habite dans cette cité et je dois y aller dans l'école de ma cité il peut pas évaluer vous savez pas longtemps j'avais un jeune avec moi on était sur Paris il me dit madame Ivenzatine vous voyez je peux pas me balader pourquoi non si je me balade je serai contrôlée plusieurs fois alors je reste dans mon cité mais non tu dois pas rester dans ton cité c'est pas un territoire à part toutes les cités c'est des cités français il faut que tu sors de chez toi il faut que tu te balades il faut que tu connaisses la réalité c'est ça qu'il faut alors j'ai descendu de taxi et on a fait ce balade avec ce jeune homme là vous voyez c'est donner la chance c'est ça le vivre ensemble de respecter l'autre de connaître la religion de l'autre il faut pas avoir peur de l'autre vous savez toutes les religions quand on les regarde aujourd'hui messieurs dames elles sont tous pour la paix elles sont tous pour le partage elles sont tous pour l'amour elles sont pas là pour tuer aujourd'hui qu'on entend l'islam terroriste l'islam ou phobie l'islam il est pour rien c'est un secte qui naît en Europe aujourd'hui et qu'on doit aider qu'on doit guérir c'est comme une maladie de cancer quand le cancer est là qu'est-ce qu'on fait il faut courir pour le soigner alors il faut soigner ce cancer qu'il y a aujourd'hui il faut le soigner il faut tendre la main à ces jeunes qui sont perdus il faut tendre la main il faut pas laisser un enfant jusqu'à ce qu'il décroche un escolaire on doit pas vivre l'enfant la dernière section de maternelle c'est là qu'on peut voir la difficulté de l'enfant c'est pas au collège qu'on est si fini il passera au professionnel c'est impossible l'enfant quand il trouve dans l'école professionnelle il est perdu je vous assure quand je témoigne et je vois des jeunes pleurer ils pleurent pas pour ma souffrance je réveille leur souffrance à eux messieurs, dames je vous assure vous faites pleurer un jeune de 17 ans il faut le faire c'est pas facile pour faire pleurer un jeune de 17 ans ben il pleure parce que je touche sa souffrance parce qu'on l'a pas aidé au début on la met de côté et on l'a mis quelque chose qu'il a pas choisi elle est là il finit l'année elle sera dans la rue et moi j'appelle ça c'est une bombe à retardement pour la société messieurs, dames il faut faire un travail d'ouverture il faut tendre la main il faut les écouter il faut l'aider il faut aider les parents je sais la responsabilité aux parents je sais la base c'est les parents qui doivent au moins donner l'éducation le vivre ensemble le respect de l'autre le valeur du pays où on vit c'est très important mais on peut pas mettre toute la responsabilité sur les parents non plus parce qu'il y a des parents aussi qui sont en souffrance qu'ils n'arrivent pas à demander de l'aide messieurs, dames voilà ce que je peux dire sur le vivre ensemble et ce que je vois aujourd'hui que ce soit dans l'école avec les parents dans les maisons d'arrêt c'est la même chose c'est exactement pareil il faut dialoguer il faut dialoguer avec notre coeur vous savez la richesse elle est là-dedans c'est là que ça se passe ni ça se vende ni s'achète ou là ou là pas tout simplement je vous remercie messieurs, dames merci est-ce que vous m'entendez ? merci merci madame Ibn Ziaten pour votre témoignage toujours aussi poignant vous incarnez deux grandes déconstructions de préjugés aujourd'hui dans la France de 2015 en particulier dans les écoles d'abord parce que vous prouvez que l'identité n'est pas exclusive et vous savez revendiquer haut et fort que vous êtes française tout en étant musulmane l'une étant identité l'autre une conviction personnelle et puis parce que avec ce préjugé terrible qui est aussi tout à fait présent sur internet et dans les écoles que le terrorisme c'est l'islam contre tous très durement mais courageusement vous incarnez aussi que le terrorisme touche tout le monde et que votre fils aussi en a été victime en 2012 merci encore pour votre témoignage d'être parmi nous aujourd'hui nous écoutons maintenant Eric Vinson qui est président de l'association Enquête et comme je le rappelle parlera aussi en son nom personnel vous avez été journaliste au monde des religions vous êtes aussi spécialiste de la laïcité du fait religieux vous enseignez dans différentes institutions et la question qui se pose toujours c'est de prendre en compte cette diversité pour contribuer à la citoyenneté merci merci bonjour à tous et à toutes c'est difficile de prendre la parole que tant de choses essentielles aient été dites et de choses fondamentales en tant que président d'enquête qui est une association donc qui s'occupe d'enseigner le fait religieux et la laïcité d'abord aux enfants du primaire et donc à leurs éducateurs et à leurs enseignants à partir de cette position là je voudrais d'abord insister sur l'effort éducatif essentiel qui a déjà été souligné par beaucoup d'intervenants notamment par Jean-Louis Bianco c'est à dire que par exemple quand on parle de croyance on entend toujours en français croyance égale religion mais il y a beaucoup de croyances non religieuses et il y a beaucoup de croyances sur la laïcité on l'a vu il y a beaucoup de malentendus et de précompréhension et de fausses idées qui courent sur la laïcité donc vous voyez par rapport à cette question là on a un travail de connaissance à faire vraiment de connaissance et de et je pense vraiment une espèce de mobilisation générale sur cet effort de connaissance et d'enseignement et de recherche tout ça à la fois et donc je pense que jusqu'à présent on a progressé sur cette dimension c'est à dire que hélas à travers des drames collectifs comme les assassinats du mois de janvier et d'autres assassinats et d'autres d'autres catastrophes et bien la prise de conscience progresse mais malgré tout je crois qu'on a encore énormément de chemin à faire et c'est là où peut-être je serai peut-être pas méchant comme disait tout à l'heure Jean Bobéro mais je crois qu'il faut porter une parole vigoureuse sur ce besoin de mobilisation générale et au-delà donc de de pétitions de principe il va falloir mettre des moyens pour faire ce travail éducatif je vais prendre un exemple si vous connaissez un peu la question de l'enseignement du fait religieux et de la laïcité vous savez qu'il y a par exemple une institution qui s'appelle l'IESR l'Institut européen en sciences des religions qui est l'un des lieux principaux où s'élabore le travail je dirais de l'éducation nationale sur ces sujets mais par exemple l'IESR est une structure qui est petite qui a quelques permanents comment peut-on à la fois vouloir que cette connaissance du férologie et de la laïcité se répande largement dans la société et ne pas développer largement les lieux les outils les services où peut se faire cette compétence et se développer ces connaissances et cet effort éducatif de grande ampleur donc vous voyez je pense que là il y a des choses très concrètes au-delà donc du consensus je dirais qui nous rassemble tous ce matin des choses très concrètes qui passent par des efforts économiques des efforts financiers des recrutements pour développer l'expertise sur ces sujets et diffuser la connaissance sur le férologie de la laïcité le plus largement dans la société donc ça c'est vraiment un effort fondamental qui implique les pouvoirs publics qui implique les collectivités locales qui implique bien sûr la société civile et c'est ce que donc nous avons fait à travers l'association enquête c'est à dire qu'en tant que citoyen nous sommes dit ça nous concerne et l'état doit faire beaucoup les collectivités publiques doivent faire beaucoup mais ils ne peuvent pas tout faire c'est aussi à nous tous citoyens de nous saisir de ces sujets et de travailler pour développer vraiment la connaissance du férologie de la laïcité le plus largement possible auprès des jeunes mais auprès de tous en fait ça a été dit il y a des grandes lacunes du côté de la fonction publique du côté des élus du côté de tous les professionnels des journalistes et bien sûr des élèves donc on est face vraiment à un problème d'analphabétisme laïc et religieux j'emploie ce mot analphabétisme parce qu'il avait été employé par Régis Debré dans son fameux rapport de 2002 sur le sujet et je dirais que depuis on n'a pas tellement progressé on a progressé par certains côtés on a régressé dans d'autres aspects et je dirais que globalement je crois qu'on a plutôt régressé parce que l'ambiance générale l'atmosphère dans la société sur ces thématiques c'est tendu c'est grandement tendu à cause bien sûr du climat géopolitique international de la question du djihadisme des conflits à l'étranger et de leur résonance leurs implications en France donc vous voyez là-dessus il y a vraiment je crois une prise de conscience à avoir et un effort extrêmement puissant collectif citoyen et que les citoyens réclament je veux dire exigent des pouvoirs publics une action beaucoup plus forte sur ces thématiques donc ça c'est le premier point que je voulais développer ça passe selon moi par une mesure concrète on a évoqué tout à l'heure l'idée d'établir une discipline spécifique vous savez c'est un débat qui dure depuis des années Jean Bobéro avait pris des positions très fortes là-dessus c'est pas cette position-là qui a été choisie jusqu'à présent par la France nous sommes l'un des rares pays qui n'a pas de discipline spécifique scolaire sur le sujet dont acte on peut dire voilà c'est un choix français etc en revanche ce qui est d'autant plus indispensable du fait de ce choix l'absence de discipline consacrée aux faits religieux au niveau scolaire ce qui est d'autant plus indispensable c'est d'avoir une discipline spécifique à l'université si on veut avoir une bonne qualité des débats publics sur ces sujets et une hausse du niveau de culture générale sur le fait religieux de la laïcité en France il faut qu'à l'université on ait beaucoup de spécialistes qui puissent vraiment enseigner sur ces thématiques avec toute l'expertise que ça implique aujourd'hui on en a quelques-uns on a comme j'ai des lieux d'expertise assez quand même petits il faut le concéder et on a des gens comme Valentin Zuber Jean Bobéro on a des spécialistes mais on n'en a pas je crois assez par rapport aux besoins énormes que j'ai d'abord signalé donc moi j'appelle à la création de cette discipline spécifique enseignement du fait religieux de la laïcité à l'université en fait vous voyez aussi dans mon discours j'insiste toujours sur fait religieux laïcité ça ne va pas de soi en France en France on aime beaucoup à parler de laïcité mais on ne la lit pas toujours à la question du fait religieux ça pourrait sembler évident pourtant qu'est-ce que la laïcité sinon la régulation du fait religieux dans la société républicaine française et bien malgré tout il faut insister là-dessus parler de la laïcité c'est obligatoirement parler du fait religieux et donc avoir une compétence sur le fait religieux or c'est vraiment difficile de faire passer ce message-là collectivement et donc là je remercie les organisateurs de ce colloque de nous permettre d'en parler tous ensemble et notamment de se lever ce point essentiel pas de connaissance de la laïcité sans une connaissance du fait religieux dans sa spécificité et c'est là où bien sûr ça réaffirme cet énorme besoin de connaissance fondamentale et de pédagogie de didactique sur cette thématique à tous les niveaux de la société j'élargirai encore mon propos et là je parle vraiment à mon titre personnel et non en tant que président d'enquête pour dire que ce qui a été soulevé jusqu'à présent je crois interroge la conception même de la démocratie il y a un lien entre la laïcité le vivre ensemble et la promesse démocratique le projet républicain en tant que tel c'était ce qui était vraiment présent chez nos pères fondateurs on a évoqué les fantômes de Briand de Combe de Jaurès de Ferry etc tous ces grands hommes et là il n'y avait pas beaucoup de femmes à cette époque et bien avaient une conception extrêmement exigeante de la vie démocratique et de ce qu'elle impliquait je dirais en termes existentiels en termes bien sûr de qualité de débat d'exigence intellectuelle de connaissance c'est le projet de l'école républicaine mais aussi en termes j'oserais le mot de spiritualité en termes de développement éthique et intérieur de construction du sujet démocratique et je crois que sur toutes ces thématiques nous sommes vraiment très faibles en France aujourd'hui nous avons du mal à parler de tout ça et nous avons peu de lieux peu d'outils pour parler de tout ça et souvent ces questions sont perçues comme étant déplacées comme relevant de l'espace privé justement parce que trop lié au spirituel associé aux religieux et donc là dessus je crois que nous avons aussi une prise de conscience à faire et à inventer des lieux des outils des méthodes pour élaborer collectivement pour mettre en débat toutes ces questions du sens de notre vivre ensemble du sens de la vie individuelle et collective et je dirais simplement en fidélité comme je l'ai dit tout à l'heure à nos pères fondateurs il suffit de lire un peu Jaurès pour voir que la question métaphysique la question spirituelle la question éthique était totalement liée chez lui au projet républicain et aussi au projet socialiste donc là dessus je crois qu'il y a vraiment un énorme effort à faire et la France est assez je dirais mal équipée si ce n'est sous développée sur ces sujets là il y a vraiment je crois une difficulté spécifique propre à notre pays et donc j'en appelle je pense à un effort collectif et à la création de lieux d'outils dédiés à ce type de démarche il y a des projets qui vont dans ce sens par exemple la création de maisons du vivre ensemble et de la laïcité où l'aspect spirituel l'aspect convictionnel l'aspect religieux disons le mot serait assumé dans un cadre justement de débat de dialogue de connaissance d'échange dans la liberté ce qui serait une façon en fait de donner à la laïcité sa véritable dimension libérale on a beaucoup insisté là dessus en termes de droit en termes de tradition républicaine française la laïcité est d'abord une réalité libérale mais dans les faits c'est de moins en moins compris aujourd'hui c'est de moins en moins perçu parce que en fait à cause de toute cette méconnaissance de cet analfabétisme de toutes ces tensions intercommunautaires identitaires et bien on perd de vue que la laïcité n'est pas en elle-même une réponse elle est un cadre qui nous permet de chercher ensemble des réponses pour nous-mêmes et pour notre collectivité et un cadre porteur de valeurs certes des valeurs qui sont fondamentales mais qui ne suffisent pas pour donner un sens à la vie et je crois que dans le contexte de crise civilisationnelle qui est le nôtre de crise notamment environnementale on le sait bien qui renvoie à une crise globale de nos modes de vie de crise démocratique on voit bien que notre système représentatif a beaucoup de difficultés de monter des extrêmes de crise du vivre ensemble etc on ne fera pas l'économie d'un travail approfondi sur ces sujets et avec un certain renouvellement et je dirais que c'est en fait une bonne nouvelle c'est à dire c'est une façon de ranimer la promesse démocratique de percevoir que la démocratie et la laïcité de ce point de vue là ne sont pas derrière nous elles sont devant nous elles sont à inventer on a à progresser dans ce domaine ça implique bien sûr la justice sociale ça a été rappelé avec la phrase de Jaurès tout à l'heure citée par monsieur Bianco la laïcité elle est sociale ça a été dit par madame Humez-Latène dans une société où il y a tant d'injustice la laïcité le vivre ensemble ne peuvent être que des vœux pieux donc il y a toute cette dimension là bien sûr mais il y a une dimension proprement de réflexion sur le lien entre métaphysique vie intérieure vie collective le rôle des communautés on a vu qu'on a une tendance aussi à privatiser la religion non la religion est un phénomène communautaire par nature et c'est pas mal la communauté c'est pas le communautarisme donc là aussi il y a une tradition française qui a une difficulté par rapport à cette réalité là donc on a vraiment tout un effort à faire qui passe je pense fondamentalement par un travail d'abord intellectuel un travail de recherche un travail je dirais scientifique qui pourrait se faire à l'université voilà je vous remercie merci beaucoup merci beaucoup Eric Vincent pour votre partage d'expériences concrets sur l'enseignement du fait religieux de la laïcité puisque nous allons faire des propositions concrètes il paraît aussi important de rappeler ce qui existe déjà dans le domaine de l'enseignement et de la formation d'autant qu'en vous regardant dans la salle il y a plusieurs personnes qui incarnent des centres existants donc très rapidement et peut-être que Twitter prendra la relève s'ils arrivent à me suivre il existe évidemment l'institut européen des sciences des religions qui est hébergé à l'EPHE l'école pratique des hautes études qui propose un cursus sur la laïcité et les sciences des religions il existe un groupe de recherche au CNRS le GSRL le groupe société religion laïcité aussi en partenariat avec l'EPHE il existe le centre d'études interdisciplinaires du fait religieux je crois l'EHESS enfin il existe un cursus tout à fait spécifique un MBA sur le management de la diversité qui est hébergé à l'ISTR de la cathode Paris il existe aussi un très récent institut qui s'appelle l'IHEMR qui est le pendant de l'IHEDN sauf que DN était pour la défense nationale et MR pour le monde religieux dont un représentant sera là cet après-midi sur la prochaine table ronde et puis un centre d'études du fait religieux de la laïcité contemporain le CEPHRILCO qui était le pendant du média en ligne faitreligieux.com qui pour l'instant n'existe plus faute de moyens et ça pose une question aussi justement sur nos besoins et nos attentes à ce niveau là enfin j'ai oublié de le préciser même si vous l'avez beaucoup cité Mme Arnubryl il existe un avis qui est sorti au journaux officiels de la république le fait religieux dans l'entreprise qui a été produit par le CESE et dont les deux rapporteurs étaient Mme Arnubryl et Gabriel Simon voilà nous écoutons à présent Victor Grez vous êtes engagé dans l'interreligieux depuis déjà quelques années en tant qu'athée c'est la grande particularité vous préparez et notamment un livre qui sortira début janvier aux éditions de l'atelier Je suis athée croyez-moi et donc vous allez nous expliquer comment est-ce que justement cette conviction que vous revendiquez l'athéisme fait partie aussi du panel de l'arc-en-ciel des convictions françaises dans le cadre de la république merci merci effectivement je suis athée mais en général les gens me croient donc ça va enfin ça dépend dans quelle partie du monde mais en général les gens me croient en tout cas en France on me croit et c'est déjà pas mal alors on m'a demandé non pas spécifiquement de parler d'athéisme mais de parler un petit peu des actions de coexister et de comment l'approche du terrain peut aussi nourrir ces réflexions universitaires entrepreneuriales et aussi des expériences humaines alors effectivement coexister le mouvement interreligieux ou interconvictionnel des jeunes qui existe depuis 2009 et qui rassemble à peu près aujourd'hui 2000 adhérents dans toute la France et en Belgique des jeunes entre 15 et 35 ans juifs, chrétiens, musulmans athées, agnostiques ensemble avec un objectif qui est celui de travailler sur la question de la connaissance de l'autre avec une finalité qui n'est pas en elle-même l'interreligieux bien que le dialogue soit extrêmement important mais je vais y revenir l'objectif et la finalité ce n'est pas l'interreligieux mais c'est vraiment de travailler sur la construction commune d'un modèle dans lequel on peut vivre correctement ensemble dans le respect des autres mais aussi dans le respect de soi-même donc effectivement à travers Coexister qui est donc un mouvement de jeunesse qui organise tout un ensemble d'activités on intervient assez régulièrement en milieu scolaire et ce qu'on voit en particulier en mettant des jeunes face aux jeunes donc une éducation par les pères ce qu'on voit c'est qu'il y a un besoin criant et pas qu'en milieu scolaire d'ailleurs de créer des espaces sécurisés alors pas au sens sécuritaire mais au sens apaisé dans lequel on peut parler de la laïcité de ce qu'elle est de ce qu'elle n'est pas parce que effectivement tout le monde est globalement pour la laïcité mais chacun en a sa propre définition comme on a pu l'évoquer depuis ce matin alors ces espaces dans ces espaces entre guillemets sécurisés que créent coexister pour ces membres et pour tout le monde on développe une méthode qu'on appelle la coexistence active parce qu'effectivement coexister ça peut être relativement passif ça peut s'apparenter à une sorte de tolérance la tolérance qui est un terme finalement qui est très important institutionnellement d'ailleurs on utilise beaucoup les termes de tolérance dans pas mal de textes mais dans les faits je pense qu'il faut dépasser la tolérance et sur l'échelle du respect la tolérance l'acceptation par défaut c'est relativement bas et on peut aller beaucoup plus loin et donc cette méthode de coexistence active on la développe en trois temps et effectivement je rejoins madame Ibenziatène sur l'importance du dialogue c'est la première étape dialoguer pour apprendre à se connaître pour apprendre à se connaître entre nous éventuellement à se connaître soi-même aussi à travers des activités des visites de lieux de culte des débats des projections de films tout un ensemble de choses mais une fois qu'on se connaît la deuxième étape qui pour nous est fondamentale et qui est au coeur de ce que nous faisons c'est l'action commune c'est agir ensemble pour un intérêt commun et qui plus est un intérêt solidaire l'intérêt général au coeur de notre action et là on se rend compte que agir ensemble faire ensemble est là aussi extrêmement important et dépasse le simple discuter ensemble et la troisième étape une fois qu'on se connaît qu'on a fait des choses ensemble c'est évidemment de le partager et c'est dans ce cadre là qu'on encourage les adhérents de coexister après une formation à intervenir en milieu scolaire pour déconstruire les préjugés déconstruire les stéréotypes expliquer ce qu'est la laïcité comme je le disais tout à l'heure et Samuel mentionnait un peu plus tôt dans la matinée qu'on voit effectivement après 40 000 jeunes par an et on travaille évidemment aussi avec enquête puisque nous on commence à partir du milieu de collège donc on est relativement complémentaire mais la coexistence active plus qu'une méthode c'est aussi une philosophie ou en tout cas c'est aussi une façon de voir la rencontre avec l'autre parce que quand on est en rencontre avec quelqu'un il y a deux notions qui sont fondamentales qu'on n'a pas encore tout à fait abordées c'est la question de l'identité mais c'est aussi la question de l'altérité l'identité de l'autre et pour nous la rencontre elle ne peut pas se concevoir sans une réflexion intelligente sur son identité quand je rencontre quelqu'un quelle dose de mon identité je veux mettre pour me sentir bien avec moi-même mais quelle dose de l'identité de l'autre je suis capable d'accepter pour que lui se sente bien avec lui-même et donc cette coexistence active il y a plusieurs possibilités soit dans la rencontre je mets mon identité en surplomb donc l'autre est obligé de s'écraser il y en a un qui est supérieur à l'autre là on rentre dans un modèle qui s'apparente au choc de l'assimilation c'est à dire une identité est meilleure qu'une autre et si tu veux te fondre ou en tout cas être avec moi il faut prendre mon identité d'un autre côté on peut aussi avoir chacun qui met son identité en affront ou en confrontation avec l'autre et donc là c'est la fameuse théorie du choc des civilisations et puis il y a un autre écueil le troisième qui est celui où on dit finalement je ne mets pas de mon identité parce que je ne sais pas j'ai peur et l'autre non plus et là c'est le choc des ignorances et puis il y en a un troisième qui est celui où plus je mets de mon identité plus je suis capable d'accepter celle de l'autre et c'est ça qu'on appelle la coexistence active c'est quelque chose de peut-être un peu théorique dans les faits à travers la méthode dialogue, solidarité, sensibilisation on arrive tout à fait à le mettre en oeuvre au sein de coexister donc c'est tout à fait possible alors effectivement c'est un travail de fond et là aussi madame Ibéziatène le mentionnait c'est un travail de fond et sur la question centrale de la diversité en tant que richesse madame Lazerge disait ce matin la diversité c'est une richesse ce n'est pas à rejeter effectivement aujourd'hui on a tendance en France et je ne crache pas du tout sur le modèle français mais c'est juste on a tendance à penser qu'unité égale uniformité et ça aujourd'hui ça n'est pas possible ce n'est pas tenable comme ligne dans une société française aussi diversifiée donc nous on dit au contraire et finalement encore une fois on revient à la question peut-être européenne à la devise de l'Union européenne unis dans la diversité ce ne sont pas que des mots ce sont des choses à mettre en oeuvre et à conceptualiser et à penser et à vivre alors oui effectivement on n'est pas toujours d'accord Samuel tu mentionnais que j'étais athée effectivement on n'est pas d'accord sur des sujets de fond et ce n'est pas grave on n'est pas d'accord sur des sujets théologiques et ce n'est pas grave on n'est pas d'accord sur la question de l'école publique école privée tu le mentionnais ce matin et ce n'est pas grave ça ne nous empêche pas de trouver des sujets sur lesquels on s'accorde ce qui ne veut pas dire qu'on doit vomettre sur ceux sur lesquels on ne s'accorde pas attention parce que là c'est un vrai écueil de dire ne parlons que de ce qui nous rassemble c'est encore pire parce qu'il y a un jour où ça explose non il faut en parler être d'accord pour ne pas être d'accord et ensuite trouver aussi une palette énorme de choses sur lesquelles on s'accorde pour arriver vers le faire ensemble la solidarité et il y a plein de choses à organiser alors sur la question de la laïcité en elle-même évidemment il est fondamental et comme tu le disais Eric de relier la question de laïcité et de faits religieux c'est ce qu'on fait chez Coexister mais pour le vivre ensemble et le faire ensemble de façon générale de toute façon il n'y a pas que la question interreligieuse et interconvictionnelle mais c'est une des pierres qu'on a tendance souvent à oublier on parle de l'intergénérationnel on parle de l'interculturel on parle de l'international on a tendance à oublier l'interconvictionnel qui pourtant a sa place au même titre que les autres pas plus pas moins donc effectivement la laïcité je pense que s'il y a trois choses à retenir c'est qu'elle n'est ni pro ni contre religion ça c'est fondamental alors qu'on entend l'inverse tous les jours la deuxième chose à retenir c'est que c'est avant tout un cadre juridique le cadre juridique qui permet toutes les religions donc il n'est ni pour ni contre mais c'est un cadre juridique qui les permet toutes et l'important c'est qu'on puisse dire aux gens soit ce que tu veux même dans la rue affiche-le tant que tu ne dis pas aux autres soit différent soit neutre ou même pire soit comme moi mais tant qu'on dira soit ce que tu veux dans le respect de ce que moi je veux être il n'y aura vraiment aucun problème alors peut-être pour conclure une ou deux petites choses la question du est-ce qu'on doit vivre ensemble moi je pense que ce serait prétentieux de dire oui on doit vivre ensemble parce que ça relève du combat individuel de chacun de savoir dans quelle société il a envie de vivre si ce n'est que je dirais quand même deux choses la première c'est qu'à mon avis à mon humble et provisoire avis on n'a pas le choix donc déjà ça il faut l'avoir en tête et la deuxième chose c'est que je ne sais pas si c'est notre mission de dire on doit vivre ensemble mais par contre ce qu'on fait et qui marche à mon avis peut-être même encore mieux c'est de dire on peut vivre ensemble regarder chez Coexister et partout ailleurs il y a des gens qui le mettent en oeuvre et ils y arrivent donc je ne sais pas si vous devez mais en tout cas ceux qui disent qu'on ne peut pas on vous montre que vous avez tort et la dernière chose c'est que j'aimerais vraiment là je parle un peu à titre personnel mais je pense que je peux engager Coexister derrière cette phrase c'est que j'aimerais vraiment puisqu'il y a énormément encore aujourd'hui de débats et de questions sur je suis Charlie je ne suis pas Charlie sur toutes ces questions là qui sont au coeur finalement de la définition de nos sociétés contemporaines j'aimerais vraiment qu'à terme tout le monde ici et en France puisse dire à travers l'idée de nous sommes français que chacun puisse assumer un je suis juif je suis chrétien je suis musulman je suis athée et je le vis bien avec les autres merci 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 beaucoup après la méchanceté de Jean Bobéro l'énergie de Victor Gréz dont on sort justement toute la formation syndicale que les murs du CESE connaissent bien donc ils n'ont pas été choqués nous écoutons à présent Elsa Bounod donc vous êtes originaire des éclaireurs unionistes la branche protestante on peut dire du scoutisme français mais aujourd'hui vous présidez le scoutisme français qui est la fédération de ces 5 mouvements scout dont vous allez probablement nous parler avec des propositions concrètes je crois que vous êtes la première femme à présider le scoutisme français non parce qu'avant il y avait une association uniquement féminine donc ils envoyaient quand même des ah oui d'accord effectivement la presque première femme dans ce cas depuis ces dernières années voilà merci pour votre présence en nous vous écoutant alors vous allez vous demander parce que je me sens un petit peu décalée par rapport à toutes les personnes qui sont intervenues moi je vais vous parler d'une expérience concrète je suis sortie du fond de mes bois pour vous en parler le scoutisme c'est une vieille aventure il y a plus de 100 ans un général anglais créé une méthode d'éducation parce qu'il faisait face à le spectacle d'une jeunesse britannique des quartiers un peu désœuvrés livrés à la drogue souvent en mauvaise santé à la délinquance et il décide de mettre en oeuvre l'expérience qu'il a appris dans l'armée mais cette fois au service de la paix et en se nourrissant de son expérience d'une vie assez communautaire organisée et en s'appuyant sur beaucoup de méthodes d'éducation voilà il crée une méthode globale d'éducation nouvelle et il emmène pour la première fois en 1907 50 jeunes garçons de milieux sociaux très divers sur une île au large de l'Angleterre il les isole et il organise le premier camp scout où il teste ses méthodes il écrit ensuite un livre et cette méthode d'éducation globale se diffuse assez rapidement dans le monde elle arrive très vite en France 1911 c'est les premiers les premiers prémices du scoutisme et l'apparition d'abord d'un mouvement de scoutisme dit laïque et d'un mouvement de scoutisme protestant derrière le scoutisme catholique juif et plus récemment musulmans et bouddhistes émergeront et feront suite à tout ça le scoutisme l'objectif c'est de contribuer au développement des jeunes en les aidant à réaliser pleinement leurs possibilités physiques intellectuelles sociales et spirituelles en tant que personnes en tant que citoyens responsables en tant que membres de communautés locales nationales et internationales et il se base sur trois principes le premier c'est le devoir envers autrui je suis attentif aux autres à la société et je me sens responsable vis-à-vis de cela le deuxième c'est le devoir envers soi-même je suis responsable de mon propre développement et je m'investis dedans et le troisième vous me voyez venir c'est le devoir envers Dieu alors ce terme date de 1907 a un peu évolué mais en tout cas l'idée que le développement spirituel est partie prenante du développement du développement de la personne on ne parle pas de là de religion je parle bien de spiritualité vous voyez donc où je veux en venir il y a une proposition qui a plus de 100 ans et qui a pour ambition le développement de ces jeunes dans l'objectif d'être des citoyens engagés épanouis solidaires responsables au service de la société et qui suppose que la personne doit développer en elle et avec le groupe une part de spiritualité aujourd'hui dans le monde c'est 50 millions de jeunes 192 pays 9 religions avec la religion musulmane qui est la religion qui a le plus de jeunes scouts et en France c'est 100 000 jeunes 6 associations les éclaireuses et éclaireurs de France qui sont les premiers créés qui sont les laïcs les scouts et guides de France qui sont les catholiques les éclaireuses et éclaireurs israélites qui sont juifs les scouts musulmans de France les éclaireurs de la nature les plus récents les bouddhistes et les éclaireuses et éclaireuses de France donc je viens qui sont les protestants le résistat de l'histoire en France fait que on se retrouve avec 5 associations et une 6ème un peu plus récente qui doivent se fédérer au sein d'une fédération pour avoir une reconnaissance internationale qui ne reconnaît qu'un seul organisme donc on est obligé chacun avec une éducation spirituelle différente de se rassembler dans cette fédération et cette fédération elle a cette singularité de faire travailler ensemble des gens qui sont d'horizons très différents de cultures très différents de spiritualités très différentes de convictions très différentes et de mettre en oeuvre ce projet là de défendre cette méthode d'éducation tout en venant d'horizons comme je le disais assez différents notre projet fédéral permet alors de faire grandir de vivre et de témoigner d'un certain vivre ensemble mais au delà je pense d'un certain faire ensemble et de nous rassembler sans nous ressembler forcément il s'agit donc de l'apprentissage du partage de la fraternité et de la solidarité pour vivre dans une société harmonieuse vous avez entendu quand même qu'il y a des choses qui se ressemblent entre l'association coexister et la fédération de scoutisme français probablement parce que à la création de coexister beaucoup des créateurs avaient fait eux-mêmes l'expérience au départ du scoutisme et alors vous allez me dire comment ça se passe concrètement pour les jeunes et bien au delà de ce qu'ils apprennent dans leurs propres associations avec une partie effectivement d'éducation spirituelle ils ont ces lieux de rencontre qui vont être des lieux internationaux locaux et les garçons et les filles de 8 à 18 ans se rencontrent se découvrent d'abord parce qu'ils ont en commun je suis un éclaireur unioniste je suis protestant et je vais rencontrer un scout et guide de France catholique je vais constater que ma tenue mon foulard mes chants mes habitudes mes valeurs sont étrangement proches de l'autre et alors ce qui fait sens c'est bien l'unité de ce qui nous rassemble et ensuite parce que j'ai vu ce qui me rassemblait je peux remarquer qu'est-ce qui me distingue la couleur de mon foulard la tenue qui n'est pas tout à fait la même ma culture mes pratiques alimentaires et la manière dont je pratique ma spiritualité on a développé pour cela une expérience qui s'appelle vie mon camp et qui permet à par exemple des jeunes musulmans de passer une journée de camp avec des jeunes catholiques ou des jeunes juifs ou des jeunes protestants ou de ceux qui appartiennent à l'association laïque et ils vont ensemble partager un repas un jeu une journée et découvrir que ce camarade de jeu est d'abord lui aussi un enfant un jeune c'est d'abord un copain je vous parle plutôt de vivre ensemble et pas de laïcité parce que nous n'éduquons pas à la laïcité nous éduquons au vivre ensemble et à ses valeurs les enfants ne vont pas découvrir quelle est la religion de l'autre ou en tout cas dans une infime partie ils vont d'abord découvrir que derrière le terme de musulmans de juifs de catholiques il y a d'abord un ami nous n'avons pas l'ambition de résoudre le problème de la laïcité mais nous donnons par cette éducation les clés du vivre ensemble nous sommes par contre très inquiets effectivement de cette volonté de voir la laïcité devenir synonyme de neutralité moi aussi je vais en aller de ma petite inquiétude et dire que par exemple je fais partie de ces gens qui sont assez inquiets de cette fameuse charte de la laïcité sur laquelle travaille l'association des maires de France il y a des gens qui la représentent ici qui n'hésitent pas à venir me voir ça m'inquiète un petit peu et qui prônent une question de neutralité dans cette charte comme on l'avait déjà vu sur une proposition de loi l'année dernière qui a été déboutée à l'Assemblée la laïcité ne résoudra pas non plus et c'est ce qu'on dit sur cette table ronde de manière assez différente les problèmes socio-économiques qui bouleversent notre société et qui font naître une certaine crise du lien social mais je suis convaincue par contre que nos actions d'éducation chacun là où nous sommes est utile est essentielle pour lutter contre ce qui serait un peu une spirale de la peur de l'autre par la vie en groupe par les rencontres vie manquant par la construction de projets communs par l'établissement de chartes par le respect de lois communes les enfants qui nous sont confiés font l'expérience concrète de la rencontre de l'autre et découvrent que celui-ci n'est pas une menace mais au contraire une chance nous espérons en tout cas nous faisons tout pour cela que ces jeunes qui ont été éclaireuses éclaireurs scouts guides ne se rempliront pas demain dans la facilité d'un discours anxieux mais se rappelleront qu'ils ont fait la rencontre la richesse l'expérience de la richesse de la rencontre de l'autre et qu'ils se sont fait des copains voilà une précision peut-être avant de commencer le deuxième tour rapide de réactions intervenantes quand vous parlez de la neutralité en particulier pour les maires de François vous parlez de la neutralité de l'individu pas de la neutralité de l'état de l'individu des associations même des associations voilà ou de la société c'est important de le préciser puisque ce matin quand on plantait le cadre on a rappelé plusieurs reprises malgré les désaccords que la laïcité était neutralité de l'état donc celle dont il est question ici et qui vous inquiète si je comprends bien c'est celle de l'individu des associations et de la société en général un deuxième tour de table très rapide pour permettre à chaque intervenant de réagir sur ce qu'il a entendu nous avons un quart d'heure 20 minutes pour le faire on va reprendre le même ordre que les premières interventions et donc on commence avec vous madame Arnouxbril c'était un peu compliqué comme ça de réagir aux propos de tout le monde parce que finalement il peut y avoir des convergences et il y a aussi d'énormes différences en fait dans la perception des choses alors peut-être que vu ce qui vient d'être dit en dernier sur cette crainte sur la neutralité en fait la neutralité de l'individu la neutralité de la société je pense qu'aujourd'hui on a un édifice c'était une de nos conclusions dans la vie on a un édifice qu'on concerne un peu mieux sur cette question de la neutralité et malgré tout il y a un champ de complexité je vais essayer d'être le plus synthétique possible on dit et notamment à partir de nos travaux que l'activité humaine au sens large quel que soit y compris si on parle de l'entreprise la différence de quel que soit le statut de l'employeur c'est à dire que ce soit une société que ce soit une association que ce soit une coopérative une mutuelle voire une fondation on a une règle d'or actuellement c'est que tout organisme privé en dehors de la mission de service public ou de la délégation de service public où là le principe de neutralité qui découle du principe constitutionnel de la laïcité s'impose c'est à la frontière et par contre le reste de l'activité humaine dans le domaine privé pur c'est à dire sans lien du tout avec le domaine de l'activité publique c'est la liberté religieuse qui prévaut avec je reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure avec en réalité évidemment un cadre législatif un cadre réglementaire et aujourd'hui dans l'entreprise par des outils ça sera dit et démontré cet après-midi par un intervenant des outils qui permettent en fait de vivre ensemble dans l'entreprise dans le respect de la production de l'efficacité et des uns et des autres et en fait il y a une complexité aujourd'hui autour de cette notion de neutralité qui touche à la question d'intérêt général c'est à dire que je vais prendre le cas d'une association qui va se déclarer laïque et qui est une laïcité qui accueille la différence et la diversité elle peut porter ou même pas elle n'est pas obligée non plus de se déclarer laïque elle porte une activité d'intérêt général elle ne peut pas se prévaloir du principe de neutralité pour traiter l'égalité et l'égalité de traitement entre tous disant finalement on laisse à la porte de l'association et de l'activité nos convictions religieuses par exemple et ça peut-être alors c'est une réaction qui ouvre une autre porte c'est à dire craint d'une neutralité absolue c'est pas mon cas mais se poser la question de l'activité d'intérêt général et trouver les moyens de pouvoir au nom de cet intérêt général faire que l'activité humaine qui va se développer soit respectueuse de la conviction ou de la non conviction du public accueilli peut aussi nécessiter de la régulation pour éviter l'emprise justement d'une conviction sur les autres donc je crois pas que en fait le monde ou l'intention doit être figée sur la question de la neutralité aujourd'hui les choses sont claires mais on voit bien et on voit bien par des cas qui est pas utile de rappeler ici que les choses ne sont pas si simples parce que et je veux raccrocher un deuxième élément à cette réflexion si on accole à la question centrale de la neutralité ou pas selon qu'on est dans le secteur public ou dans le secteur privé et on voit bien qu'on fait des gens mécontents voire frustrés des deux côtés des deux côtés quid du respect de la liberté de conscience et ça c'est un autre problème une association d'intérêt général qui va accueillir une personne âgée qui n'est plus consciente de sa liberté de conscience parce qu'elle est déjà partie d'un ailleurs quid d'une association qui accueille un jeune enfant qui n'a pas conscience de sa liberté de conscience si on n'a pas un minimum de règles construites non pas dans la confrontation mais dans la co-construction quid en fait du public accueilli dans le respect qu'on lui doit et notamment sur cette liberté de conscience je pense que cette histoire de la neutralité c'est un champ de complexité qu'il faut aussi approfondir nous on l'a fait au moment de la vie et dans nos conclusions parce qu'on estime qu'il manque actuellement une réflexion sur cette frontière un peu ténue entre deux mondes qu'on sépare d'une manière évidente sans réfléchir et la complexité du droit ou la complexité de la situation y compris par les individus et dans le cadre il y a un certain nombre de mots clés et je veux dire qui ne sont pas galvaudés sur le respect la tolérance la tolérance construite pas la tolérance subite ou de principe impose qu'on aille un petit peu plus loin sur la séparation des gens et que justement on se pose sur les interstices ou à cette complexité du respect de l'autre on n'a pas complètement toutes les solutions alors ça peut paraître un peu compliqué à comprendre évidemment pour nous qui avons été dans le sujet bon je pense à justement l'avant projet de loi auquel vous venez juste de vous référer on s'est déplacé depuis le palais de l'Iéna jusqu'au palais de l'Elysée et bien sûr même avant 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 à Matignon je peux rien dévoiler des échanges mais on voit bien que même au niveau le plus élevé de l'Etat à Matignon à l'Elysée heureusement qu'on est là pour outiller le débat expliquer les choses pour sortir de positions qui peuvent être quelquefois tranchées en avance sans avoir à expertiser le sujet et justement ce projet de loi à ce moment là on a été donner notre première analyse et notre première analyse elle portait pas sur une approche sur une doctrine particulière elle était focalisée sur l'intérêt des publics et notamment des publics jeunes là où en fait et j'arrête là la jeunesse c'est quand même le temps de la construction de l'aide sociale donc ces questions sont très très importantes pour fonder un citoyen conscient responsable et autonome merci beaucoup pour ce complément on va poursuivre l'érection vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce qui a été dit ou si vous souhaitez rebondir en fait sur ce que les intervenants ont partagé dans la première table ronde dans la première tour excusez-moi vous pouvez le faire brièvement moi je peux vous dire juste sur la laïcité la laïcité je pense que c'est pas aussi compliqué je pense c'est tout simple la laïcité c'est le respect de la religion de l'autre le respect de l'autre de connaître l'autre c'est ça la laïcité aujourd'hui moi le plus que j'appuie le plus fort et le plus important c'est de connaître l'identité de l'autre qui il est à côté de moi c'est là le plus important parce que quand on est côte à côte et qu'on se connaisse pas c'est le pire des choses et moi ça je le raconte dans les écoles dans la rue quand je voyage voilà j'ai ça je le vois aujourd'hui vous savez je suis une mère de famille j'ai perdu un fils un fils qui était engagé était avec amour avec respect et il a voulu servir son pays il était il était soldat il était fier qu'il était il servait la république et il est mort debout il est mort debout il a laissé un message pour tout le monde pas spécialement qu'il était pour moi il a laissé pour tout le monde il a refusé de se mettre à genoux et moi aujourd'hui je reste debout pour transmettre ce message de paix ce message de vivre ensemble ce message d'aller vers l'autre de ne pas avoir peur de l'autre on n'est pas différent c'est ça qu'il faut rester là dessus et les jeunes aujourd'hui il faut les aider parce que c'est eux les lumières de demain c'est eux l'avenir de demain messieurs dames alors on doit les aider on doit les écouter et on doit transmettre la laïcité c'est tout simple respecter l'autre quand un enfant vous dit la laïcité c'est quoi la laïcité madame ? ben juste respecter l'autre tout simplement de connaître la religion de l'autre mais madame t'étais moi je suis qui ? ben tu es français voilà c'est ça que j'explique aux jeunes aujourd'hui merci beaucoup messieurs dames merci à vous merci alors sous l'apparence parfois peut-être consensuelle des conversations sur la laïcité depuis ce matin monsieur Vincent vous faites partie de ceux qui disent que oui il y a débat que le débat est parfois violent et qu'il mérite d'être visible et clair par rapport justement à ce que vos copanélistes ont dit pour l'instant est-ce que vous arrivez à pointer justement des antagonismes et un débat sur cette diversité de convictions au service de la citoyenneté et bien je dirais qu'en effet en France on a quand même peur de la diversité de convictions on a une tradition centralisatrice avant la révolution française après la révolution française il y a une continuité dans la matière et on a quand même on est un pays qui a été très longtemps peu divers sur le plan religieux et qui a une difficulté avec la diversité convictionnelle et d'appartenance et là ça a été souligné par Samuel au début en effet la France est passée donc d'un pays très peu divers sur le plan religieux et culturel aujourd'hui à un pays parmi les plus divers sur le plan religieux au monde ça peut pas se passer facilement tout ça évidemment que ça suscite des questions et des troubles et des discussions donc cette phase de mise en débat elle est saine et elle est normale donc je crois en effet qu'on a vraiment besoin de moments comme ce matin et de les multiplier le plus largement possible ça se fait de plus en plus quand même il y a de plus en plus de débats sur le sujet et donc pour moi ça résonne avec ce que j'appelle des paradoxes de la laïcité c'est à dire qu'à la fois on est tous d'accord sur la laïcité c'est quelque chose qui est consensuel d'accord sur l'importance la centralité ce qu'a dit madame Imselatène et en même temps comme l'a dit aussi Victor Graes dès qu'on commence sérieusement à rentrer dans les détails les divergences vont apparaître des nuances voire des conflits et donc on est face à une laïcité à la fois qui par un bout nous rassemble tous et nous unifie et par un autre bout nous pousse à bolémiquer ou à nous distinguer donc là pour moi c'est là où elle est la complexité même si les choses sont simples au niveau du respect de chacun pour chacun il y a quand même une difficulté qui passe par un travail de connaissance et c'est là où je pense que tout l'effort qui a été fait par Jean Bobéro et quelques autres mais de connaissance de l'histoire de la laïcité de l'aspect juridique précis de la sociologie de la laïcité c'est à dire comment elle est mise en place comment elle est vécue à tous les niveaux de la société c'est un travail fondamental et qu'on fait très peu qu'on ne fait pas assez et qui nous amènerait à réfléchir beaucoup à prendre conscience à un certain nombre de réalités et on pourrait les lister alors on ne va peut-être pas faire ça parce que ça prend du temps mais enfin quand même par exemple quand on dit neutralité de l'état et séparation des églises et de l'état par exemple séparation ça ne veut pas dire cloisonnement en général en France séparation on entend cloisonnement comme exclusion réciproque c'est pas ça la laïcité républicaine elle n'a jamais fonctionné comme ça en tout cas depuis la loi de séparation il y a eu des moments de friction fortes après depuis pratiquement un siècle au XXème siècle il y a eu une pacification et il y a une cogestion à certains égards entre autorités religieuses et autorités civiles de pas mal de problèmes il y a des moments de rencontres de dialogues et c'est très sain et d'ailleurs ça ne pourrait pas être autrement le fait religieux existe voilà c'est un fait c'est pour ça qu'on a aussi que cette expression s'est imposée il y a quelque chose qui existe qu'on le veuille ou non qu'on soit pour ou contre ça existe donc reconnaître cette réalité et l'envisager de façon je dirais raisonnée et ouverte au dialogue c'est fondamental mais ça ne va pas de soi ça demande des compétences ça demande un apprentissage en termes de connaissances et un apprentissage en termes de savoir-faire on insiste beaucoup sur l'aspect compétent enfin comme on dit l'aspect connaissance mais il y a cette dimension de savoir-faire et aussi donc de savoir-être il n'y a pas de savoir ni de savoir-faire sans un savoir-être et c'est sur le savoir-être qu'on est très mauvais aussi en France on ne sait pas travailler sur ces sujets on est maladroit ou on est mal à l'aise ou on est dans une position de tabou par rapport à ces questions du savoir-être donc je crois que la charte de la laïcité qui a été adoptée récemment et aussi la mise en place de l'EMC l'enseignement moral et civique vont dans le bon sens de ce point du là on progresse mais reste quand même pas tant la question de la formation initiale et continue de ceux qui vont mettre en oeuvre tout ça à savoir donc les enseignants qui va former les millions d'enseignants à ces sujets et est-ce que ça suffit en une demi-journée en une journée de leur faire je dirais un petit catéchisme laïque pour qu'ils soient capables de gérer les situations au quotidien avec toute l'intelligence relationnelle et les connaissances que ça implique j'en doute fort donc vous voyez c'est là où il y a une espèce de décalage entre le consensus qui nous rassemble et la réalité de ce qui reste à faire il y a énormément à faire pour moi ce qui a été dit implique par exemple comme mesure concrète le fait de recruter dans tout un tas d'instances publiques en particulier mais aussi éventuellement privées des spécialistes de ces sujets des médiateurs des experts du dialogue interconvictionnel et des experts du droit sur ces sujets pour arriver à déminer le terrain à éviter les conflits et à faire monter le niveau général sur ces sujets et tout en se rappelant en fait que voilà l'une des complexités de tout ça c'est que à la fois il y a une neutralité des autorités publiques des pouvoirs publics sur les questions on pourrait dire convictionnelles et en même temps il y a aussi un engagement fort pour les droits de l'homme et pour les valeurs républicaines je reste disait il n'y a que le néant qui est neutre donc je pense qu'il y a quelque chose qui se joue autour de la neutralité et de l'impartialité il faut être impartial mais en tant que citoyen français on n'a pas à être neutre on a nos convictions personnelles on a nos convictions je dirais par groupe par sensibilité qui sont tout à fait légitimes et puis en plus on a des convictions partagées qui sont celles de la république donc vous voyez je crois il faut assumer aussi cet engagement convictionnel merci monsieur Vincent pour la précision par rapport à à ces antagonismes Victor est-ce qu'il existe justement est-ce que la laïcité c'est simple est-ce que c'est compliqué est-ce que tout le monde est d'accord sur sa définition est-ce que nous ne sommes pas d'accord si oui comment pourquoi oui je vais peut-être même répondre directement à la question en disant que je ne suis pas d'accord avec Edith Arnoubry sur la question de la neutralité je ne suis pas d'accord et je vais plutôt que de simplement dire je ne suis pas d'accord je vais essayer d'ouvrir de poser une ou deux questions qui ouvrent encore un peu plus le débat la première c'est que pour le coup je suis d'accord sur le fait que c'est un champ de complexité alors là on est tout à fait d'accord sur ce point là mais sur la question un petit peu plus large effectivement je pense que se pose la question de la neutralité à partir du moment où on délègue une mission de service public puisqu'à partir à partir de enfin dans ce cadre là si c'est une mission de service public effectivement la question de la neutralité peut est actuellement en réflexion et je pense que c'est normal dans le cadre actuel mais malgré tout une première ouverture se posait la question de est-ce qu'il n'y a pas malgré tout une rupture de l'égalité vis-à-vis des personnes qui pourraient potentiellement être agents de l'état ou d'associations qui participent à cette mission de service public je prends l'exemple d'une femme voilée mais on peut en prendre des centaines est-ce qu'aujourd'hui une femme qui est voilée pour ses convictions personnelles et qui a le droit de l'être et qui est défendue dans ce droit là par l'état il n'y aurait pas une rupture de l'égalité puisqu'elle ne peut pas être agent de l'état à moins qu'on l'oblige à enlever ce voile qui du coup est une opposition à son droit fondamental de le porter donc à partir de là et ce serait intéressant d'en discuter avec la CNCDH aussi est-ce qu'on n'est pas quand même dans un paradoxe contradictoire entre ce qu'on s'inflige et ce qu'on veut infliger aux autres en tout cas sur cette question là deuxième chose c'est que la neutralité elle concerne les agents et en aucun cas les usagers et c'est la deuxième petite réflexion que je voulais avoir et ouvrir le débat sur cette thématique là c'est qu'aujourd'hui cette vision là qui est celle d'Aristide Briand dans sa vision libérale de 1905 telle qu'il l'a décrit lui-même effectivement cette neutralité ne concerne pas les usagers et pourtant elle a été remise en cause en 2004 avec la loi sur le port des signes religieux à l'école pour tout un tas de justifications mais toujours est-il qu'elle a été comment bien sûr que ça concerne les usagers les élèves au sein de mais bien sûr que ce sont des usagers ce sont des usagers du service public mais bien sûr ce sont des usagers à partir de là mais on pourra en discuter pendant la session d'échange donc effectivement aujourd'hui la laïcité à travers la loi de 2004 ne s'applique plus plus simplement aux fonctionnaires et aux représentants de l'état mais à des usagers du service public certes ce sont des usagers très particuliers mais ça reste des usagers du service public et d'ailleurs oui je parle en mon nom et pas au nom de coexister je parle en mon nom mais ce sont des usagers du service public et d'ailleurs la question ne se pose pas du tout à l'université ou en tout cas certains ont tenté de la poser elle a été vite éludée mais c'était pas mon point d'ouverture mais oui on est d'accord pour ne pas être d'accord c'est quand même ça qui est bien mais la deuxième question sur laquelle je voulais ouvrir un petit peu c'est que je pense qu'il faut faire attention sur la question de à partir du moment où on dit les signes religieux sont interdits ça implique nécessairement qu'on donne une définition de ce qui est un signe religieux et ça c'est très compliqué parce que ça peut relever de l'appréciation de chacun même s'il y a des choses qui sont tout à fait communément établies comme étant des signes religieux moi j'aime bien la couleur orange ça n'a rien à voir avec ma couleur politique j'ai une montre orange j'ai des lunettes orange qui dit que ce n'est pas pour raison religieuse personne pour autant j'ai le droit de les porter pourquoi est-ce que je fais ce point là c'est tout simplement pour dire que philosophiquement il est intéressant de se poser la question si on interdit certains signes religieux ça veut dire qu'il faut une classification sinon juridiquement c'est très compliqué et à partir du moment où l'état se permet de classifier ce qui est ou ce qui n'est pas un signe religieux est-ce qu'il ne sort pas du cadre de la neutralité voilà merci je ne voulais pas dire que coexisté était en désaccord avec ce qui était dit je voulais juste dire que nous n'étions pas en accord ce qui n'est pas pareil c'est une nuance importante exactement et parmi les propositions concrètes des séminaires a été souvent évoqué par les participants aux séminaires une évaluation de la loi de 2004 sur son sens son objectif et sa raison d'être d'autant qu'il faut rappeler qu'elle avait été en premier lieu épinglé par la convention européenne des droits de l'homme avant d'être accepté au niveau européen donc le débat existe aussi sur 2004 dans les termes posés de cette façon là il y a donc à peu près trois niveaux la neutralité pour les agents de services publics est-ce qu'il faut une neutralité pour délégation de services publics ou plus loin encore qui vont vous poser est-ce qu'il faut garantir auprès de toutes les organisations d'intérêt général une liberté de conscience ça fait quand même trois niveaux de neutralité les plus élevés possibles et c'est là qu'il y a débat le scoutisme français je crois que nous on n'a pas de position commune alors je ne vais pas du tout parler de ça en tout cas on se on se on est convaincu voilà et c'est peut-être ça qu'on peut défendre que le développement de la spiritualité des jeunes qui nous sont confiés a du sens comment on s'accorde avec ça avec l'état avec nos financeurs avec nos agréments jeunesse éducation populaire c'est là que c'est là qu'il y a un vrai débat et voilà débat qu'on mène avec nos partenaires moi je reviens vraiment sur la sur ce qu'on défend avec madame Iman Zatom c'est vraiment si je laisse au spécialiste et vraiment je choisis le terme de spécialiste le débat sur la laïcité et son champ d'application moi je reviens sur ce qui m'importe aujourd'hui qui est de me dire que non pas que pour moi la laïcité est un faux problème mais la crise du lien social aujourd'hui pour moi se manifeste sur ces questions de laïcité mais hier elle ne se manifestait pas sur les questions de laïcité en tout cas de religion je ne sais pas sur quoi demain elle va se manifester voilà je fais le constat qu'aujourd'hui on cristallise la peur de l'autre les questions de justice sociale les questions d'enjeux économiques de place dans la société sur cette question de la religion et des convictions ce qui m'importe c'est que les 100 000 jeunes qui passent par le scoutisme français qui ne seront pas des spécialistes de la laïcité et je crois qu'on s'inquiète de ce sondage moi à 12 ans je ne savais pas ce que c'était que la laïcité et d'ailleurs à 32 je crois que je ne le sais toujours pas mais donc je veux dire je ne m'inquiète pas de ça par contre ce qui m'importe c'est de me dire que ces jeunes là n'ont pas peur voilà n'ont pas peur quand ils marchent dans la rue n'ont pas peur de l'autre n'ont pas peur parce qu'ils sont musulmans n'ont pas une haine du juif et inversement que le catholique n'a pas n'a pas peur des autres que les gens qui n'ont pas de conviction ne rejettent pas ceux qui en ont voilà ce qui m'importe c'est juste ça ensuite peut-être que quand on aura accepté juste ça on pourra s'élever dans la question des débats mais voilà mon objectif moi c'est juste que les gens n'aient pas peur merci beaucoup rompre rompre la peur et on se souvient qu'Albert Einstein disait qu'il était plus facile de fissurer l'atome que de déconstruire les préjugés pourtant il a galéré pour l'atome alors nous allons donc passer maintenant au débat aux échanges avec la salle je me permets de rappeler qu'il est possible d'interagir de deux façons soit avec le hashtag laïcité sur tous les réseaux sociaux sur tout twitter et puis par sms au 06 20 24 25 03 appel non surtaxé voilà je me suis trompé de chiffres de toute façon il est affiché alors on vous écoute Manuela et Claire pour le résumé des échanges sur le web et par texto alors tout d'abord merci à tous parce qu'il y a très très nombreuses réactions à la fois dans la salle via sms et sur les réseaux sociaux alors on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les questions pour madame Edith Arnoubril alors on commence avec une question un peu provocatrice alors afin de favoriser le dialogue en entreprise imaginez-vous possible la création de syndicats religieux voilà donc je vous l'avais dit c'est provocateur ensuite autre question c'est sur une actualité qui remonte à un an que pensez-vous de la chaire de laïcité qui interdit l'expression religieuse dans l'entreprise établie sur base démocratique interne par l'entreprise PAPREC alors je ne sais pas si vous vous souvenez de ça ça date d'il y a peu près un an et demi c'était une entreprise qui avait annoncé avoir adopté en accord avec l'ensemble de ses salariés une chaire de laïcité afin d'interdire dans ces murs le port de signes ostentatoires montrant leur appartenance religieuse voilà ensuite une question assez proche donc suivant le même principe que le droit à l'allaitement sur le lieu de travail est-ce qu'il serait possible de permettre aux employés de ne pas restreindre leur possibilité à pratiquer leur religion sur le lieu de travail sur un temps donné dans un espace à part alors je poursuis pardon avec une question pour madame Ibn Zlatan alors tout d'abord je vous souhaitais vous dire que vous recevez énormément de témoignages de sympathie de soutien de remerciements pour vos actions quasiment une cinquantaine voilà en l'espace de 15 minutes alors selon les internautes vous nous rappelez à tous que l'urgence est de développer la pédagogie du dialogue interconvictionnel et qu'une vraie éducation doit être instaurée à la lutte contre les stéréotypes les préjugés pour faire évoluer les mentalités alors la question pour vous pareil elle est assez provocatrice comment fait-on pour respecter l'autre quand lui ne vous respecte pas comment dialogue-t-on avec quelqu'un qui vous tire dessus avec une kalachnikov on enchaîne avec monsieur Vincent alors c'est une longue réflexion que je vais vous lire suivie d'une question alors la laïcité doit respecter les religions encore faut-il respecter dans la religion ce qui est respectable c'est-à-dire ce qui est véritablement religieux et non ce qui ressort de la superstition or toutes les religions les grandes ou les moins grandes ont des volets superstitieux ou sectaires ne faut-il pas dès lors que les enseignants notamment et tous ceux qui ont affaire à la laïcité s'attachent à défendre le fait religieux et pour cela à le défendre aussi contre lui-même à ne pas accepter que l'on puisse considérer une religion comme une secte qui a réussi bon courage alors ensuite des questions sur la définition de la connaissance qu'est-ce qu'une connaissance du fait religieux ensuite comment aborder la laïcité justement sans connaissance sur les faits religieux et enfin qu'est-ce qui devrait être enseigné selon vous et qui ne l'est pas déjà en histoire en philosophie ou en littérature alors Victor maintenant une grande question également pour vous une question assez générale pourquoi la France n'a-t-elle pas conscience de cette diversité autre question comment guérir notre pays de cette blessure profonde qui marque sa relation à la religion alors enfin c'est une question très concrète qui vous concerne vous mais aussi Samuel vous parlez de dialogue entre jeunes donc coexistés jeunes mis entre guillemets mais quel est l'âge limite pour vous rejoindre à coexister voilà est-ce qu'il faut avoir moins de 25 ans moins de 30 ans c'est une vraie question alors enfin pour vous Elsa, Bounod est-ce que selon vous les jeunes ont le sentiment que les institutions étatiques rejettent leur religion ou leur conviction comment pallier à cela vous n'avez pas entendu je parle peut-être trop vite excusez-moi alors est-ce que les jeunes ont le sentiment que les institutions étatiques rejettent leur religion ou leur conviction alors je précise que c'est une question qui est posée par les étudiants de la CRAMIF que l'on salue et je pense qu'ils sont présents en nombre dans la salle je ne sais pas où mais voilà elle est posée et enfin une dernière question est-ce que les scouts ne font pas que reproduire la société voilà j'en ai fini avec les questions est-ce qu'il y a quelques questions générales qui ne sont pas adressées ou elles sont toutes adressées non pas de questions générales pas de questions générales vous pouvez continuer donc à poser les questions par twitter ou par sms elles seront affichées sur les écrans et pourront être ajoutées mais nous n'avons qu'une demi-heure de débat pour vous permettre de déjeuner à l'heure alors vous ne commencez pas d'accord alors on va commencer avec Eric Vincent peut-être d'autant que vous vouliez réagir aussi sur certaines choses qui avaient été dans le deuxième tour de table donc il y a deux questions spécialement pour vous pourquoi donc vous parlez de la laïcité qui respecte la religion et qu'est-ce qui est respectable vraiment dans la religion est-ce qu'une dynamique sectaire par exemple peut aussi être respectable qu'est-ce qui est vrai et faux dans la religion et puis vous parlez de la connaissance du fait religieux donc qu'est-ce qui doit être connu dans le fait religieux et le corollaire de cette question c'est qu'est-ce qui n'est pas déjà enseigné dans les trois disciplines histoire, littérature et philosophie qui mériterait d'être spécifiquement enseigné à l'école alors la question des aspects sectaires de la religion je dirais bien sûr qu'il faut les connaître et les reconnaître mais ces aspects sectaires ne sont pas propres à la religion c'est-à-dire que quand on voit l'évolution de la position française sur ces sujets vous vous rappelez on est passé de la MILS mission interministérielle de lutte contre les sectes à la MIVILU de mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et bien cette évolution qui a pris une dizaine d'années renvoyait justement à l'idée que d'abord il n'y avait pas des sectes forcément en tant que telles mais que les dérives sectaires étaient des dérives anti-humanistes et anti-démocratiques qui menaçaient tous les mouvements toutes les organisations potentiellement et d'ailleurs pas spécialement les organisations religieuses c'est-à-dire qu'aujourd'hui la MILS par exemple pointe beaucoup de dérives dans le domaine de la formation professionnelle dans le domaine de la santé etc. Donc lutter contre le sectarisme oui bien sûr pour moi ça va avec le travail je dirais de rationalité et de promotion des valeurs démocratiques mais le sectarisme n'est pas une exclusivité des religions par exemple on pourrait voir qu'au XXe siècle il y a eu des sectarismes totalitaires qui étaient en général anti-religieux et qui ont fait des millions de morts donc en la matière je pense que c'est pas cet obscurantisme là et ce fanatisme n'est pas uniquement religieux il peut être religieux mais en fait il est à combattre dans toutes ses dimensions alors ensuite qu'est-ce que connaître le fait religieux je crois qu'il y a eu cette question et qu'est-ce qui n'est pas fait aujourd'hui et bien je dirais que d'abord on sait pas exactement ce qui est fait aujourd'hui c'est le premier problème on a parlé d'évaluer tout à l'heure la loi de 2004 mais fondamentalement on évalue très peu et très mal ce qui se passe concrètement dans les classes aujourd'hui et le niveau de connaissance ou de méconnaissance et des élèves et des enseignants sur ces sujets on peut penser que le niveau est globalement mauvais pourquoi ? parce que les enseignants les professeurs sauf exception ne sont pas formés à ces sujets ou éventuellement ils ont au mieux un module au cours de leur formation de quelques heures je le sais parce que j'en fais moi-même de ces modules qui sont très courts vous avez vu la complexité des sujets qu'on brasse imaginez en plus de devoir connaître les trois monothéisme le bouddhisme l'islam la franc-maçonnerie l'athéisme etc on sait pas rien culturellement et vous avez une demi-journée tout ça dans un cursus de plusieurs années il vous en reste pas grand chose donc les enseignants sont globalement très mal formés et le fait est qu'il y a un décalage entre ce qui est affirmé dans les programmes et ce qui se passe concrètement sur le terrain du moins on peut imaginer on est quasiment sûr que ce décalage existe donc il est certain qu'à travers les disciplines existantes on peut faire déjà un certain nombre de choses par exemple sur la question des textes fondateurs on sait bien que la bible fait partie des textes fondateurs et qu'on peut étudier en français mais par exemple dans la mesure où c'est pas obligatoire d'étudier ces textes là comment peut-on imaginer une formation humaniste contemporaine qui à aucun moment se pose la question du phénomène biblique dans l'histoire occidentale c'est quand même assez important vous voyez donc de la même façon que ce serait absurde de vouloir former un citoyen sans lui parler jamais de philosophie gréco-latine ne jamais parler du christianisme et des autres religions dans l'histoire de la formation de notre civilisation c'est assez aberrant pourtant ça se passe tout le temps et donc ce qui manque vraiment c'est je dirais une approche spécifique du fait religieux le vocabulaire du fait religieux qu'est-ce que c'est un rite qu'est-ce que c'est un mythe qu'est-ce que c'est un symbole qu'est-ce que c'est la liturgie qu'est-ce que c'est la théologie etc. tous ces vocabulaires là sont méconnus et puis à côté de l'aspect vocabulaire il y a l'aspect aussi avoir une syntaxe pouvoir recoller les morceaux pour comprendre ce que c'est qu'un croyant comment fonctionne une croyance religieuse quelles sont ses spécificités ou non voilà pour une première réponse merci beaucoup Eric Vincent Elsa Bounod deux questions les jeunes scouts ont-ils le sentiment que l'état rejette la religion est-ce que le scoutisme reproduit la société et une troisième qui vient d'apparaître sur vos écrans est-ce que le scoutisme peut-il encore changer le monde alors est-ce que le scoutisme reproduit la société oui ou alors en tout cas elle développe un modèle de société j'ai envie de dire probablement encore plus en avance sur la relation à la nature sur la relation bienveillante les uns vers les autres mais en tout cas oui les jeunes vivent un micro système de société pendant trois semaines l'été dans lequel ils ont une vie démocratique dans lequel ils s'installent ils partagent ils se rencontrent ils prennent des décisions donc oui quelque part le scoutisme vit de la société et notre espoir c'est que ces jeunes là qui ont fait l'expérience de cette société là soient demain des citoyens engagés au service de leur société et voilà mettent en oeuvre tout ce qu'ils ont appris est-ce que le scoutisme peut changer le monde oui le scoutisme change le monde on pourrait faire l'exercice aujourd'hui de voir combien d'entre vous sont passés par le scoutisme moi je crois que c'est une des écoles complémentaires à l'éducation nationale complémentaires à l'éducation de la famille mais aujourd'hui beaucoup de gens passent par le scoutisme et beaucoup de ces gens là sont engagés dans la société et donc mettent en oeuvre les valeurs qu'ils ont appris alors il y a d'autres mouvements d'éducation je parle du scoutisme français mais il y a plein d'autres associations qui font de l'éducation populaire en tout cas passer par une association d'éducation populaire c'est demain s'ouvrir la chance d'être un citoyen engagé la dernière question c'était est-ce que les jeunes ressentent un rejet de l'institution étatique en fonction de leur religion leur conviction alors là je vais terminer par une légère provocation les jeunes ressentent un rejet de l'institution étatique parce qu'ils sont jeunes en fait le problème n'est pas qu'ils soient musulmans juifs chrétiens athées le problème de notre société c'est qu'on ne fait pas la place aux jeunes on ne donne pas la place aux jeunes alors il y a des avancées je sais en particulier qu'ici au conseil économique et social il y a eu beaucoup de travail sur la question de la place des jeunes mais néanmoins les jeunes sont quand même mis au banc un peu de la société et ont du mal à trouver une place en tout cas la société ne leur fait pas de place et donc ils doivent se battre voilà et ce qui est le résultat c'est qu'effectivement à l'inverse il y a une stigmatisation des jeunes parce que en se battant bah oui ils viennent la bousculer ils viennent la dérouter et ils le font parfois avec une certaine brutalité nous avons voilà les associations d'éducation populaire font le choix de dire nous les formons nous les accompagnons nous les éduquons et demain ils se feront une place démocratiquement ils se feront une place dans cette société parce qu'on est convaincu qu'ils ont une parole à y tenir merci beaucoup alors même si je suis d'accord avec ce qui est dit vis-à-vis des jeunes c'est quand même ironique de le dire en ce jour puisqu'il y a un petit brin d'optimisme du côté du CESE qui a confié l'animation de cette journée à un gamin de 23 ans donc finalement il y a du potentiel madame Arnoubril alors madame Arnoubril trois questions est-ce que est-ce que il est possible d'avoir des syndicats religieux petite parenthèse pour rappeler que les syndicats religieux existent déjà à l'université avec l'union des étudiants juifs de France ou les étudiants musulmans de France est-ce qu'il est possible les expériences pas prêtes sur la charte de la laïcité qui a été cautionnée par les salariés est-elle reproductible et puis troisième question est-ce qu'on peut permettre aux employés de travailler sur le lieu de travail de pratiquer oui de pratiquer leur religion sur le lieu de travail je pense que la question mentionne surtout la question de la prière la prière rituelle musulmane ou les autres est-il possible de prier dans l'entreprise bon alors sur les syndicats religieux je vais pas faire une pirouette mais vous avez peut-être regardé qui était mon co-rapporteur Gabriel Simon représentait la CFTC dans le syndicat des travailleurs chrétiens je rappelle que le syndicalisme c'est aussi c'est un socle fondateur de la liberté des salariés à s'organiser pour défendre à la fois les droits individuels et collectifs des salariés qu'aujourd'hui il y a un spectre très large de syndicats en France qui représente quand même j'allais dire des courants de pensée qui sont pas forcément religieux évidemment la CFTC a son marquage par contre ce que nous avons observé avec les auditions du monde de l'entreprise c'est que aujourd'hui quelle que soit la conviction enfin la croyance de tel ou tel salarié on peut s'engager dans les syndicats existants qu'on soit musulman juif athée catholique ou autre donc si voilà il n'y a pas besoin de créer un syndicat particulier mais par contre il se peut qu'un jour il y ait des salariés qui décident d'en créer un qui est plutôt un marquage un marquage de croyance plus 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 important qu'un autre voilà ou plus plus clair qu'un autre chez Paprec la charte est-ce qu'elle est transposable c'est ça alors je dirais qu'en fait il n'y a pas que Paprec mais évidemment Paprec tout le monde en parle par exemple dans les auditions que nous avons pu faire je vais prendre volontairement trois entreprises extrêmement différentes IBM France EDF et Casino on a et cet après-midi vous aurez des témoignages de ce que je vais dire là on a des entreprises voilà des entreprises qui ont bâti des outils et qui les ont co-construits comme Paprec et aujourd'hui on s'accorde quand on connaît le sujet on s'accorde à dire que en fait c'est une des méthodes à privilégier dès l'instant que ça participe en termes de ça participe d'une co-construction bien sûr avec les institutions représentatives du personnel mais pas seulement en s'arrêtant à l'exercice habituel du dialogue social en faisant que l'ensemble des salariés dans l'entreprise donc la totalité la communauté humaine au travail dans sa diversité de croyances de non-croyances s'approprie la co-construction de ces outils dont l'objectif est de donner je disais tout à l'heure une position managériale mais au-delà de ça de stopper avec les compromis parce que les compromis sont ponctuels ils sont factuels alors que ce type d'outil donne en fait on peut l'appeler charte on peut l'appeler guide la plupart du temps chez Casino ils l'appellent guide ça devient la référence de tout le monde et finalement la référence de tout le monde permet de reconnaître la différence de l'un ou de l'autre et de la respecter mais il y a une règle commune donc l'expérience de Paprec elle existe sous d'autres formes dans d'autres entreprises et nous au conseil conique sociale environnementale dans notre avis on fait une proposition de rassembler en fait les bonnes pratiques sur un site bon ça c'est peut-être pas pour demain il faut qu'on continue à populariser cette idée de manière à justement que l'exemplarité dans certaines entreprises puisse aller jusqu'à en fait la transposition dans d'autres dès l'instant que tout le monde est associé à la construction de ces outils ensuite sur la pratique la pratique alors voilà la pratique des rites etc sur le lieu de travail sur cette question en fait il y a déjà des réponses les réponses sont par exemple alors c'est pas forcément que le rite par exemple si on se réfère à certaines obligations alimentaires selon la conviction la réponse c'est celle non pas d'un esprit de fermeture mais au contraire celui de l'ouverture c'est-à-dire au restaurant de l'entreprise une diversité de propositions qui fait que on évite pas l'écueil mais on traite la question on n'a pas besoin du rapport de force on n'a pas besoin d'attendre que quelqu'un ait une frustration telle qui l'outille en fait la révolte il faut simplement trouver les solutions de bon sens les plus simples possibles je vous donne un autre exemple dans nos propositions vous verrez qu'il y a celle de diffuser le calendrier des fêtes religieuses des différentes confessions je sais pas si Gabrielle est dans la salle je crois pas l'avoir vu je peux vous dire que je me suis entre les deux c'est moi qui me suis battue sur cette proposition et je peux vous dire qu'elle a d'abord été approchée avec des résistances farouches où mes collègues me disaient moi tu vas quand même pas installer des nouveaux droits non simplement je leur ai expliqué que dans le temple de la laïcité qui est l'état et donc le secteur public les chefs de service recevaient tous les ans par leurs administrations centrales le calendrier des fêtes religieuses des différentes confessions incluant le bouddhisme et que donc derrière cette initiative il y avait autre chose que l'ouverture de la porte à la permissibilité du tout et du n'importe quoi mais au contraire une approche de meilleure appréhension de la diversité culturelle et culturelle et en ayant cette approche automatiquement on va éviter l'écueil d'un manager de proximité qui va peut-être frustrer un salarié qui lui demande seulement un jour de congé qu'il n'a pas justifié et si le manager de proximité sait que c'est la fête de telle confession peu importe mais au moins il ne sera pas dans le champ de résistance il n'ira pas trouver l'idée que ce jour de congé ne convient pas pour je ne sais quelle raison il pourra garder le silence mais il saura que en répondant positivement il n'a pas forcément soutenu la conviction de son salarié mais il aura évité l'écueil du conflit et du malentendu et en réalité ce type de proposition va dans le sens du traitement d'une manière la plus objective possible responsable j'allais dire avec raison la question de la diversité religieuse y compris dans l'entreprise et bien sûr ça sort complètement pardon du principe de la complaisance qui est à l'opposé complet de ce genre d'approche sur le plan intellectuel aussi merci beaucoup madame Arnoux Brille ça a été mentionné par rapport aux recommandations de la vie cette recommandation pardon vous pouvez redire rapidement ce que disent les recommandations alors moi je peux répondre à mon nom personnel en mon nom personnel moi je suis pas favorable à ce que la communauté au travail soit contrainte de subir le rythme ou les rites de chacune des religions je pense que un des moments dans la construction de notre réflexion collective dans la section du travail et de l'emploi un moment qui a été très important c'est quand on a entendu au moins quatre confessions oui quatre confessions Ali Boubaker Monseigneur 23 le grand rabbin et puis le représentant pardon des protestants et il y a des convergences il y a des convergences entre eux sur la question qu'effectivement il y a les tables de la loi partout et il y a une manière aussi de s'adapter par rapport aux tables de la loi de s'adapter dans le monde du travail à ce qui est envisageable ou ce qui ne l'est pas justement c'est pour ça que si vous voulez en parler vous pouvez venir rencontrer les intervenants directement dites nous pourquoi vous ne faites pas le tweet pardon oui tout à fait oui 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 le il s'agit de il s'agit de on est sur deux questions parallèles la question des droits de l'homme sur l'expression de la religion et la question de la vie en entreprise sur la régularité du temps de travail et en particulier les droits de l'homme comme toutes les lois sur les libertés garantissent toujours que rien ne doit troubler à l'ordre social et donc aux règles établies donc il y a des lois un règlement intérieur je crois que les recommandations répondent quand même très bien à la question sur la prière même si elle n'en parle pas très spécifiquement la recommandation 5 dit qu'il faut utiliser toutes les possibilités offertes par le dialogue social ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un dialogue un échange entre l'employeur et le salarié sur la faussabilité de telle ou telle pratique il y a des lieux où c'est tout à fait possible comme l'aéroport parce qu'il y a déjà des salles pour ça donc évidemment que les employés d'aéroport en profitent il y a des lieux où c'est beaucoup plus difficile mais il n'y a pas de recommandation formelle sur il faut le faire ou non ce qui est important c'est d'en parler et d'avoir une conversation sachant que s'il y a une prière sur un lieu de travail c'est pas vu comme une prière c'est vu comme une pause dans laquelle le salarié fait ce qu'il souhaite que ce soit fumer ou prier donc c'est souvent ça qui est convenu il faut qu'on avance et donc justement trois points de rappel sur le programme pourquoi cette méthode de question ? parce que le CESE et beaucoup d'organisations ont une mauvaise expérience des français bavards qui au lieu de poser des questions racontent souvent leur vie et donc c'est pour ça que nous avons utilisé cette méthode qui est accessible à tous le téléphone ou Twitter deuxième point d'organisation il paraît important de rappeler qu'en amont de ce colloque a eu lieu quatre séminaires dont vous avez les résumés au début de votre livret à participants si vous voulez en savoir le contenu et troisième chose l'échange ici dans l'hémicycle n'exclut absolument pas des échanges particuliers avec chacun des intervenants dont les contacts par Twitter en particulier sont publics et surtout après pendant la pause ou ce soir à l'issue du colloque il nous reste deux intervenants qui n'ont pas répondu aux questions qui leur sont posées avant la pause Victor Grez deux questions pour vous pourquoi la France n'a pas conscience de sa diversité deuxième question est-ce qu'il y a il y en a trois pardon est-ce qu'il y a une blessure particulière par rapport à la religion en France et dernière question est-ce que vous pouvez nous indiquer la limite d'âge de coexister vous avez trois minutes pour cela alors pour la première question je réponds au nom de coexister donc c'est 15-35 ans c'est un mouvement de jeunesse mais évidemment les plus de 35 ans peuvent adhérer sous forme d'adhésion de soutien et ne peuvent pas être ni élus ni représenter leur groupe au conseil d'administration mais être présents évidemment ils peuvent être présents à toutes les actions de coexister mais la moyenne d'âge de coexister est de 22 ans et tous ces responsables ont aussi entre 20 et 23 23, 24, 25 ans une petite je vais aller très rapide même si j'ai essayé de faire des pirouettes aussi parce que ce sont des questions très complexes et il faudrait des heures c'est des sujets de thèse et de plusieurs thèses juste quand même un petit point de précision par rapport à ce qu'a dit Edith Arnoubril où là aussi je ne suis pas tout à fait d'accord il faut quand même rappeler que sur Paprec cette proposition enfin ce texte était illégal a été considéré comme illégal donc non reproductible il ne faut pas s'y tromper et d'autre part dans le droit il existe déjà aujourd'hui énormément de choses qui encadrent à peu près l'ensemble des choses qui étaient proposées dans ce texte différemment mais tout à fait légalement pour le coup et d'ailleurs l'Observatoire de la laïcité dont Jean-Louis Bianco était représentant ce matin a un ensemble de dépliants qui sont très intéressants et qui sont à votre disposition dehors et je vous invite à les lire exactement pour répondre aux autres questions qui sont un peu compliquées alors je pense que je ne suis pas d'accord avec cette phrase la France n'a pas conscience de sa diversité je pense que la France en a tout à fait conscience quand on regarde les débats électoraux et quand on regarde les discours racistes je pense que la France a conscience de sa diversité par contre je pense que la France n'a pas conscience de la richesse de sa diversité ça c'est pas tout à fait et nous sommes d'accord avec Edith Arnoubry la France n'a pas conscience de la richesse de sa diversité parce que les gens ne se côtoient pas ou se côtoient peu et là je pense qu'il y a vraiment une responsabilité à la fois individuelle et collective une responsabilité individuelle d'être acteur et de promouvoir la diversité quelle qu'elle soit et puis une responsabilité collective aussi une responsabilité de l'Etat la question de la carte scolaire la question de tous les programmes qui peuvent être mis en oeuvre est évidemment fondamentale et ça participe de tout ce qui peut faire prendre conscience de la richesse de la diversité je prends un exemple il se trouve que l'année dernière à travers Coexister j'ai participé avec d'autres camarades à un tour du monde pendant un an à la recherche d'initiatives interreligieuses donc on était un juif un chrétien un musulman un athée un agnostique et on est parti faire le tour du monde pendant un an à la recherche d'initiatives interreligieuses et là où on en a trouvé des particulièrement probantes portées par des Etats c'était par exemple à Buenos Aires à Buenos Aires où il y a pourtant une majorité écrasante de chrétiens et donc une diversité religieuse beaucoup plus faible qu'en France même s'il y a une très grande diversité culturelle il y a une faible diversité religieuse et pourtant la mairie a un département dédié à la promotion de la diversité religieuse de la ville à travers des pistes cyclables des visites de lieux de culte tout ce qu'on veut donc il y a aussi une vraie responsabilité de l'Etat et des pouvoirs publics sur cette question et un petit point pour dire qu'on est en train de proposer avec tout un ensemble de partenaires dont l'observatoire de la laïcité le bureau des cultes etc un programme un projet qui s'appellera la nuit de la laïcité et du vivre ensemble et qui sera un mélange des nuits blanches et des journées du patrimoine où on invitera après une cérémonie d'ouverture en mairie que ce soit à Paris Bordeaux Lyon ailleurs peu importe peut-être Bordeaux d'ailleurs puisque des représentants sont ici et on les écoutera cet après-midi de après une cérémonie d'ouverture visiter les lieux de culte qui le souhaitent et qui souhaitent ouvrir leurs portes pour là aussi déconstruire les stéréotypes et les préjugés dernière question très compliquée là aussi la question des blessures historiques je n'ai pas la prétention d'avoir de réponse à cette question là si ce n'est quelques éléments de réflexion là aussi d'abord quoi qu'il arrive par rapport aux blessures je pense qu'il faut que chacun individuellement incarne le changement cette fameuse phrase be the change you want to see in the world soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ça commence par là je veux dire il ne faut pas attendre que les autres le fassent à sa place il faut être à incarner ce changement de mentalité et puis je finirai peut-être avec une phrase qui nous a été dite pendant ce tour du monde là aussi quand on était en Israël par un moine à Abu Ghosh il nous a dit une chose s'il n'y avait qu'une chose à retenir de tout ça ce serait ne mettez pas de l'huile sur un feu qui brûle déjà trop au contraire mettez plutôt de l'huile dans les rouages voilà merci beaucoup Victor Grez Madame Ibn Ziathen c'est donc à vous que revient la tâche difficile de conclure cet échange riche et fructueux vous avez reçu beaucoup de témoignages de sympathie de la part des internautes et beaucoup ont souligné l'urgence du dialogue interconvictionnel grâce à votre témoignage la question à 200 francs qui vous est posée et qui est particulièrement compliquée on a la conscience comment fait-on pour respecter l'autre lorsqu'il ne nous respecte pas alors là c'est un travail que je dis il faut chacun de nous il doit aller vers l'autre moi je vous raconte ce qui m'est arrivé à moi et comment je respectais pourquoi je suis là aujourd'hui et pourquoi je restais debout aujourd'hui vous savez quand j'ai perdu mon fils et je me suis trouvée au commissariat j'étais émilie émilie par ce policier soupçonné soupçonné ma famille que j'ai pas encore été voir mon fils dans la morgue et que j'avais un fils qui était 10 ans de l'armée il était moniteur de parachutisme et je regardais ce monsieur et je le respectais parce que pourquoi je le respectais parce que je suis venue avec beaucoup de valeur cette valeur que j'ai transmis à mes enfants et je dis à ce monsieur moi je vous respecte monsieur je sais quel était mon fils mon fils c'était pas un voyou mon fils il s'appelle Ahmed Ibn Zaytinsert c'est un arabe peut-être mais c'est un militaire qui servit la république et je suis sortie il fallait attendre le lendemain matin pour aller à la morgue et j'avais 4 enfants en face de moi il me dit maman c'est normal ça je suis policier mon frère c'est un militaire et regarde qu'on est émilie ils n'ont pas respecté j'ai dit ça fait rien nous on va respecter nous on doit respecter et ça va donner un sens à cet homme là on peut pas dire tout le monde ne respecte pas mais il le faut alors chacun de nous il doit respecter l'autre et quand quelqu'un il dit bonjour on ne le répond pas on doit répéter le bonjour parce que c'est très important on doit garder cette dignité et cette éducation qu'on a en soi c'est très important alors vous voyez ce qui m'arrive à moi personnellement j'ai payé le plus cher et regardez comment j'étais humiliée dans cette commissariat que ça reste grave dans ma vie je vous raconte autre chose je travaillais à la ville de Rouen j'étais employée municipale j'étais cuisinière 24 ans d'entablissement scolaire et à chaque ma pause je faisais ma prière je ne voulais pas à qui que ce soit sans ma pause et un jour le mari de la directrice est descendu à la cave il m'avait prié il est resté à me regarder et je dis mon dieu comment ça va se passer j'ai fini ma prière j'ai plié mon tapis il m'a dit Latifa c'est pas le bon sens vous voyez et je regardais ce monsieur là et j'avais larmes aux yeux et j'ai dit monsieur non ça fait presque 13 ans que je prie par là il m'a dit demain j'amènerai la boussole et je vous la mets et ce monsieur le piac que je cite son nom il a ramené la boussole et il est descendu avec moi il a fait il m'a dit l'ambeck il est par là Latifa bravo merci 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 beaucoup merci à la régie merci à chacun d'entre nous il est possible sur le parvis du CESE d'aller se procurer de quoi manger auprès d'un food truck pour les intégristes de la francophonie c'est un camion à nourriture dans lequel vous trouverez de quoi vous resterez retour ici à 14h pour une table ronde sur le faire ensemble bon appétit aujourd'hui aujourd'hui comme pendant les séminaires la règle est la même nous avons voulu donner la parole à des universitaires en complément des intervenants venant partager leurs convictions politiques ou philosophiques sur la laïcité la règle pendant les séminaires c'est que les universitaires avaient la capacité de couper la parole à tout moment d'interrompre la conversation et de venir apporter un éclairage scientifique sur la laïcité son histoire et sa sociologie comme pour le fait religieux histoire et sociologie de la même façon aujourd'hui nous avions donc deux universitaires Jean Bobéro qui était présent ce matin sur la première table ronde qui était le seul non organisateur à introduire cette journée et donc nous écoutons à présent Valentine Zuber vous êtes directrice d'études à l'école pratique des hautes études le PHE qui possède un parcours sciences des religions et la laïcité et c'est à ce titre que vous allez nous introduire une réflexion sur la laïcité ailleurs qu'en France merci beaucoup de votre présence merci à vous de m'avoir invité sur un sujet évidemment commun même si aujourd'hui on parle essentiellement de la laïcité telle qu'elle se vit en France mais je pense qu'un petit détour par les pays environnants voire le monde de manière assez rapide et de manière thématique peut être importante alors je ferai un exposé en trois points en essayant de tenir le temps qui m'est imparti évidemment qui survolera les choses je vous prie de m'en excuser mais il y a des lieux où on apporte les conclusions de certaines recherches et des lieux où on approfondit la recherche je ferai un exposé en trois points je ne suis pas universitaire pour rien je vous dis ces trois points le premier point comprendre la laïcité sans l'essentialiser et c'est donc répondre à cette question récurrente laïcité exception française un deuxième point insister sur le fait que la laïcité est un principe politique et qu'il recouvre une multiplicité des pratiques et j'essaierai d'en cibler quelques-unes et enfin un troisième point sur la laïcité au risque face au risque du pluralisme religieux du pluralisme convictionnel dans nos sociétés modernes donc premier point de la laïcité il ne faut pas l'essentialiser la laïcité n'est pas une exception française et je tiens à le dire de manière extrêmement claire ni même une exception occidentale qui serait uniquement l'apanage des pays d'origine culturelle judéo-chrétienne c'est une expérience politique qui apparaît effectivement dans un lieu et dans un espace donné mais qui est lié à l'avènement de la modernité et au moment de la construction de l'état-nation elle s'est développée en même temps que la démocratie et la constitution progressive des sociétés civiles elle est désormais une réalité partagée dans plusieurs pays du monde effectivement avec un petit bémol essentiellement dans les états de droit là où certaines libertés sont garanties deuxième point le modèle français de laïcité qui est le modèle séparatiste comme vous n'êtes plus censé l'ignorer n'est pas le modèle laïc c'est un modèle laïc parmi d'autres par ailleurs il est loin d'être une invention française comme certains le croient encore puisque le premier pays à l'avoir instauré légalement sont les Etats-Unis d'Amérique avec le premier amendement à la constitution de 1791 de même autre pays méconnu de séparation le Mexique qui avec les lois de la réforme conduite par Benito Juarez dans les années 1860 ont organisé la séparation des églises et de l'état 50 ans avant que cela ne se fasse en France on l'a dit ce matin mais je rappelle quelques points essentiels pour comprendre ce qui caractérise la laïcité d'un état c'est le respect de plusieurs critères la neutralité religieuse de l'état l'indépendance des instances politiques vis-à-vis des normes religieuses et pas seulement des institutions religieuses j'insiste sur ce point des normes religieuses la liberté religieuse garantie pour tous comprenant à la fois liberté de conscience et liberté d'exercice de son propre culte l'égalité civile de tous les individus indépendamment de leur identité convictionnelle et religieuse et déjà avec ces 4 critères vous pouvez évidemment faire le tri entre les pays qui sont plus ou moins laïcs la pluralité des formes prises par l'expression politique de la laïcité fait donc qu'il faut renoncer absolument à l'essentialiser cette laïcité et surtout ne pas en faire un slogan comme on a un peu l'impression qu'elle devient dans la bouche de certains élus en particulier la laïcité pour répondre à une question de ce matin n'est à mon avis pas une valeur mais c'est un moyen de gouverner un simple moyen de gouverner qui se traduit par un principe politique et celui-ci est garanti on l'a déjà dit ce matin par un certain nombre d'outils juridiques et se réalise par des pratiques sociales on en a vu plusieurs exemples depuis ce matin il faut distinguer deux processus parce que la laïcité n'est pas un en soi c'est le résultat d'un processus d'un processus historique d'un processus sociologique d'un processus politique il se distingue ce processus de laïcisation dans tous les pays étudiés du processus de sécularisation sécularisation qui affecte les sociétés c'est à dire que je distingue bien le processus politique c'est à dire des lois qui sont prises de laïcisation par rapport à une société qui devient de moins en moins religieuse ou bien qui se pluralise d'un point de vue religieux ou bien qui se crispe d'un point de vue religieux cela existe encore la sécularisation qualifie la plus ou moins grande distance des valeurs portées socialement vis-à-vis des religions et de leur expression publique ou privée donc la laïcité ne peut en aucun cas qualifier une société une société dire qu'une société est laïque est une absurdité mais en revanche elle qualifie un système politico-juridique et on peut dire la république par exemple est laïque donc cette séparation des domaines de compétences des états et des religions la dissociation progressive de la citoyenneté et de l'appartenance religieuse relève du processus de laïcisation la promotion de la liberté religieuse individuelle ou collective l'appel au respect du principe de non-discrimination pour raisons religieuses ou philosophiques relève en revanche du processus de sécularisation ces attendus étant posés je dirais je dirais que les degrés de laïcisation et de sécularisation d'un pays donné ne sont pas automatiquement corrélés et c'est ça qui rend peut-être les choses un petit peu compliquées à comprendre quelques exemples il peut exister des états avec une législation laïque extrêmement avancée dont les sociétés restent cependant profondément religieuses et évidemment vous entendez là dessous le type même de la manière dont ça fonctionne aux états unis d'amérique de manière inverse il existe des états dont les sociétés sont extrêmement sécularisées c'est à dire que leur fonctionnement dénote un des grands détachements des préceptes religieux et dans lesquels perdure une législation assez faiblement laïcisée et le type même que je choisirais en Europe c'est le Danemark qui est une des sociétés les plus sécularisées d'Europe et malgré tout avec une législation qui est avec une religion d'état et une primauté du luthéranisme d'état troisième point de ce premier première partie il n'y a pas un seul type de processus de laïcisation les formes prises par la laïcité dans un pays qui s'en réclame dépendent grandement de leur histoire mais aussi de leur contexte culturel et social il n'y a pas une laïcité et on l'a bien vu déjà rien qu'en France avec le cas de l'Alsace-Moselle qui a été posé ce matin de même qu'il n'y a pas une seule forme de laïcité il n'y a pas une seule forme bonne manière de gouverner il n'y a pas une seule forme d'expérience laïque dans les relations entretenues entre les états et les religions deuxième point de mon argumentaire la laïcité est un principe politique mais il existe des formes différenciées de pratiques de la laïcité premier point qui a déjà été dit donc je serai très rapide ce matin la laïcité reste très certainement l'une des conditions les plus essentielles de notre liberté individuelle que ce soit d'un point de vue éthique religieux ou convictionnel elle permet de garantir cette liberté à tous et à chacun d'entre nous en permettant aux états d'organiser les sociétés avec comme objectif premier une coexistence apaisée je fais hommage ici au nombre de votre association une coexistence apaisée de tous les particularismes qu'ils soient religieux sociaux ou culturels en leur permettant à ces particularismes de s'exprimer dans une société devenue irrémédiablement plurielle l'ensemble des libertés individuelles celle de croire celle de ne pas croire de changer ou d'abandonner une religion ou une conviction la liberté d'expression individuelle religieuse ou politique la liberté du choix de sa vie de son éducation de sa santé et de sa mort même relève toutes à mon avis du domaine de la laïcité et ce principe de neutralité à la base de la laïcité est donc beaucoup plus large que le seul espace partagé dans nos sociétés entre le religieux et le politique nous avons des outils de laïcité même si le terme n'y est pas employé la déclaration universelle des droits de l'homme cela a été dit ce matin les pactes des droits civils et politiques économiques et sociaux la convention européenne des droits de l'homme qui consacre tous ces libertés individuelles ou collectives qui ne peuvent s'exercer dans un espace public au sens de politique que neutraliser ces grands textes internationaux interdisent aux états qui les ont adoptés toute discrimination sur des motifs religieux ou politiques cette liberté multidirectionnelle chacun doit pouvoir en bénéficier pour se préserver des atteintes potentiellement liberticides que les institutions peuvent infliger aux individus cela peut être la préservation de la liberté des citoyens face aux menées autoritaires de certains hectares comme celle des sujets face aux exigences exorbitantes de certaines formes de religion ou de morale soi-disant commune et souvent instrumentalisée par le politique d'ailleurs donc pour conclure cette partie l'idée de laïcité en tant que garante de la liberté elle appartient au patrimoine mondial de la modernité et elle s'exprime évidemment essentiellement dans les pays à usage démocratique on peut distinguer plusieurs types de pays je me risquerais une typologie extrêmement rapide des formes de laïcité qui sont pratiquées dans les différents états de droit les pays à religion d'état j'en ai cité un comme le Danemark mais le Royaume-Uni mais aussi la Grèce ce modèle qui est un héritage historique est en déshérence au nord du globe par exemple la Suède qui en relevée l'a abandonné pour le second modèle que je vais préciser dans les années 2000 elle persiste encore généralement au sud en particulier et ça vous paraîtra peut-être provocateur dans un pays comme la Turquie ou dans les pays arabes deuxième deuxième classement les pays qui prévoient des collaborations entre un état neutre et certaines communautés religieuses reconnues d'intérêt public ou dites traditionnels il y a des accords entre l'état et ses différents cultes des concordats des conventions ou bien des simples enregistrements et alors là vous trouvez une multiplicité de pays allant de la Russie en passant par le Canada l'Italie l'Espagne Vietnam le Singapour ce modèle est un modèle en expansion enfin pour en revenir à quelque chose qui nous est plus proche les périls de séparation stricte et je n'insisterai pas USA Mexique, France mais aussi les Pays-Bas la Tchéquie le Japon le Vietnam mais j'en passe pardon pas le Vietnam mais même dans ce dernier groupe il existe parfois des relations y compris financières entre l'état et certaines communautés religieuses qui relativisent le principe affiché d'une mutuelle méconnaissance entre les églises et l'état et c'est le cas de la France pas seulement à travers l'exemple de l'Alsace-Moselle je voudrais resserrer un peu mon propos sur une réalité qui nous est plus proche et qui fait souvent débat le cas de l'Union Européenne et la laïcité telle qu'elle s'exprime dans l'Union Européenne dans tous les pays de l'Union Européenne la liberté religieuse est garantie par des textes nationaux sous couvert de différents textes et traités internationaux émanant en partie de l'Union Européenne ces traités fondateurs ont mis ainsi en avant les principes fondamentaux de non-discrimination religieuse et le respect des droits fondamentaux qui fondent l'idée laïque le traité de l'Union Européenne de Lisbonne a modifié d'ailleurs les traités antérieurs en insérant dans son préambule un rappel vous le savez des héritages culturels religieux et humanistes de l'Europe à partir desquels se sont développées les valeurs universelles que constitue la démocratie les droits inviolables et inaliénables de la personne humaine ainsi que la liberté la démocratie l'égalité et l'état de droit donc dans ce texte la pluralité des inspirations qui fondent les valeurs des européens est signalé et constitue à mon avis une reconnaissance très claire de la nécessaire laïcité de l'espace culturel européen par ailleurs ce traité rappelle que l'Union reconnaît les droits et les libertés et les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux mais aussi dans la convention européenne des droits de l'homme et cette convention européenne dit les droits qui sont garantis et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux états membres font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux donc même si elle n'est pas citée la laïcité fait partie des principes généraux des traditions puisqu'elle fait partie de la tradition constitutionnelle vous savez que la république française est république laïque entre autres donc c'est un principe commun à tous les pays d'Europe mais l'Union européenne ne s'arrête pas là puisqu'elle précise dans un nouvel article le respect par l'Union elle-même du statut dont peuvent bénéficier les églises les associations religieuses ou les organisations non confessionnelles dans chaque droit national donc chaque type et politique de laïcité est donc considéré comme légitime et il n'y en a pas une qui est considérée comme supérieure à l'une ou à l'autre chaque pays européen est donc libre de mener la politique religieuse et d'instituer la législation qui lui convient dans ses rapports avec les églises et les communautés conventionnelles installées dans son pays tant qu'ils respectent toujours ces mêmes principes de liberté religieuse de droits fondamentaux et de non-discrimination c'est ce qui explique la persistance d'une mosaïque de situations mais qui relève toute de la laïcité que nous avons essayé de détailler plus haut la jurisprudence d'ailleurs de la Cour européenne des droits de l'homme la plus récente tend d'ailleurs à approfondir la laïcisation des systèmes européens dans le respect de la liberté religieuse de chacun troisième point le principe de laïcité au risque du pluralisme religieux vous savez la laïcité fait débat chez nous mais elle ne fait pas débat toujours à propos des mêmes choses et je voudrais rappeler qu'avant que l'islam ne soit considéré comme un problème avec tous les guillemets que cela engendre le problème c'était les sectes les dites sectes ce que j'appellerais plutôt les mouvements religieux minoritaires elles ne sont pas un phénomène nouveau dans le champ du religieux elles ont toujours existé dans toutes les aires culturelles en marge des grandes religions ou à l'origine de ces grandes religions elles ont été le plus farouchement combattues par toutes les institutions qu'elles soient religieuses ou non la tolérance actuelle vis-à-vis des groupes religieux minoritaires est un bon test de la plus ou moins grande laïcité d'un état donné parfois mal toléré par la société globale vous savez qu'il y a eu évidemment des drames fortement médiatisés dans les années il y a une vingtaine d'années qui ont entraîné des réactions diverses des autorités publiques la France a été à la pointe de la lutte contre les sectes avec cette loi à bout picard datant de 2001 mettant parfois en danger le principe de la liberté religieuse pour tous ailleurs en Europe les réactions étaient généralement plus modérées quant aux Etats-Unis ils ont vigoureusement critiqué la position française soupçonnée de limiter la liberté religieuse et de penser donc la laïcité deuxième point un nouveau regard laïc et là c'est une interrogation avec l'épanouissement de l'islam en Europe c'est devenu comme vous le savez un enjeu national mais pas seulement c'est devenu un enjeu européen puis mondial quand la question de l'islam et des musulmans dans des pays où ils étaient minoritaires est devenue un enjeu des débats publics en particulier quand ceux-ci ont acquis une visibilité plus grande dans l'espace public les populations musulmanes installées en Europe qui n'hésitent plus donc à afficher leurs différences culturelles sont de plus en plus perçues et vous l'aurez bien sûr ce genre d'événement n'existerait pas si ce problème n'est pas convenablement traité sont de plus en plus perçues comme difficilement intégrables contrairement aux précédentes vagues d'immigration issues des pays dits de culture chrétienne mais l'intolérance sociale est très variable selon les pays en fonction de leur degré de sécularisation et les chercheurs voient que très rapidement plus une société est sécularisée plus elle est marquée par l'inculture religieuse et plus l'intolérance à l'islam et aux formes affirmées de religiosité est forte le contexte international a par ailleurs contribué à faire de la question musulmane un véritable problème à la fois politique sociétale et religieux et les attentats spectaculaires liés à l'islamisme politique ont encore aggravé l'impression négative dans l'imaginaire de certains occidentaux à l'égal du phénomène religieux musulman mais le vrai problème c'est que les débats qui concernent ces populations ne font plus état que du seul caractère islamique de leur identité imputant ici à leur religion leur difficile intégration à la société occidentale les valeurs islamiques on l'a rappelé ce matin encore une fois sont apparus comme étant l'antithèse absolue des valeurs occidentales et donc de l'idéal laïque et cette présence musulmane a obligé les états occidentaux à remettre en question leur perception de la nation et de la citoyenneté afin d'y pouvoir intégrer ces nouveaux arrivants ils doivent en même temps lutter contre les discriminations qui apparaissent maintenant non plus seulement raciales mais aussi de plus en plus culturelles et religieuses et on a parlé tout à l'heure de l'antisémitisme et de l'islamophobie pourquoi malgré tout je plaide pour la sauvegarde de la laïcité dans le respect des libertés c'est que en dépit des modèles que très rapidement je vous ai exposés et qui tentent à se rapprocher le principe de laïcité fait face partout un peu dans le monde à un défi renouvelé une tension entre la nécessité de l'accueil en particulier des populations déplacées et le souci de préservation de la sécurité des populations et des libertés des populations déjà installées ce défi met en jeu non seulement l'idée de laïcité mais aussi la garantie des libertés auxquelles nous sommes attachés l'implication à des degrés divers des différents états dans l'organisation de la religion musulmane sur leur sol a mis en évidence un souci de contrôle renouvelé de la religion de ces populations par les pouvoirs publics et il ne faut pas se le cacher on n'en a pas beaucoup parlé ce contrôle passe généralement par l'invention et la difficile mise en place dans les cadres de l'état de droit d'instances religieuses ou communautaires mainstream c'est à dire qui ne posent pas de problème et qui conviennent à la vision qu'en a l'état ces instances religieuses sont encouragées par les états mais sont très souvent contrebalancées par d'autres mouvements plus radicaux de contestation ce type de politique publique de plus en plus courante dans les pays développés montre le renforcement actuel de l'implication des états dans les affaires religieuses de leurs citoyens et donc d'un recul à mon avis de la primauté du principe de neutralité voire de liberté que l'on peut déceler dans un certain nombre des nouvelles législations adoptées et je pointe là un danger de cette émission des états dans les affaires religieuses face à cette tension donc renouvelée entre l'idéal d'une laïcité d'abstention et la pratique effective d'une laïcité de reconnaissance et de contrôle la conception française de la laïcité est particulièrement interrogée et laïcité exception française apparaît de plus en plus comme relevant du mythe national et d'un discours à la fois partisan instrumentalisé et déconnecté des réalités les différents modèles de laïcité dans le monde donc en conclusion semblent devoir se rapprocher dans le fond sinon dans la forme combiner à la fois l'exigence de neutralité philosophique et religieuse de l'état à la préservation du vivre ensemble et de l'ordre public dans les différentes sociétés touchées par la globalisation des échanges et des personnes et des biens est un challenge que tous les états se doivent d'affronter il faut espérer que cela se fasse toujours dans le respect premier du principe de laïcité largement consacré par les textes internationaux les récents exemples d'appels à la discrimination religieuse émanant de certains responsables politiques ou d'édiles à propos d'un accueil qui se voudrait différencier des réfugiés du Moyen-Orient nous montrent encore combien le combat pour l'approfondissement de la laïcité dans le cadre des libertés publiques reste une exigence à la fois morale politique sans cesse renouvelée je vous remercie merci madame Zuber pour cette belle introduction de la laïcité ailleurs qu'en France on retiendra qu'il y a une grande différence entre la laïcité et la sécularisation plusieurs tweets ont repris cette idée là il y a des pays très laïcs qui ne sont pas sécularisés il y a des pays très sécularisés qui ne sont pas laïcs et donc la laïcité n'est pas une exception française merci encore pour votre intervention on continue de vous suivre grâce à vos interventions à l'EPHE ou dans différents colloques merci beaucoup voilà je vais appeler la tribune nos six intervenants de la deuxième table ronde vous pouvez y aller je vais laisser ton ordre merci d'avoir regardé la vidéo je vais appeler la vidéo je vais appeler la vidéo je vais appeler la vidéo Voilà, pour ceux qui nous rejoignent encore, un bref résumé du contenu des échanges de ce matin. Nous avons eu deux tables rondes. La première, laïcité outil du vivre ensemble, et la deuxième sur la diversité des convictions et des croyances au service de la citoyenneté. S'il fallait résumer le cœur des échanges et des débats, on pourrait dire que la première intervention a surtout porté sur la conception théorique de la laïcité, son corpus philosophique. Les intervenants étaient relativement d'accord entre eux, quand même, il faut le souligner, pour cette première table ronde. C'est plutôt les interventions de la salle, par le biais d'Internet, de Twitter, qui ont posé des problèmes aux intervenants. Il a été question des discriminations, de l'école, de 2004, et donc les débats ont porté sur ces sujets-là. Dans la deuxième table ronde, sur la diversité des convictions, on a entendu des témoignages très variés, autant qu'émouvants, en particulier pour celui de Mme Ibn Ziyaten. Plusieurs débats sur la notion d'islamophobie, sur le concordat, sur la nécessité de former les journalistes aussi, et puis les excès, soit de manque de laïcité ou de trop de laïcité dans l'entreprise. En présentant ce panel, par Mme Arnoux-Brille, du déni de la religion comme de la complaisance au communautarisme au sein de l'entreprise. Donc des débats très riches dans la deuxième table ronde, assez variées et très complémentaires. À présent, après une grosse matinée plutôt théorique sur la laïcité et sa contribution pour la cohésion nationale, nous avions pensé à une table ronde plus pratique, plus opérationnelle, sur une notion complémentaire du vivre ensemble. Elle ne se substitue pas au vivre ensemble, mais elle la complète. La notion du faire ensemble, qui a émergé énormément pendant les séminaires, puisque beaucoup d'intervenants ont appelé de leur vœu, pour rappel, il y a eu 120 auditions à peu près, ont appelé de leur vœu cette notion de faire ensemble comme la seule capable de rassembler les différents Français de différentes convictions autour de projets concrets. Alors des projets concrets ou des lieux d'incarnation concrète, on en a beaucoup ici, qui vont dans le sens de ce que Jean-Louis Bianco appelle une laïcité qui passe de l'incantation à l'action. Donc nous avons Marie-Cfetout, adjoint à la mairie de Bordeaux, en charge de l'égalité et de la citoyenneté. Vous êtes aussi impliqué sur Bordeaux Partage, l'une des initiatives dont on a parlé provenant des mairies, où il est entendu la diversité de convictions, comme Alpes-Maritimes-Fraternités, Marseille-Espérance, ou le CEL, comité extra-municipal à Tourcoing. Aline Crépin, vous êtes directrice de la RSE du groupe Randstadt, déléguée générale de l'Institut, et donc vous pourrez aussi nous parler de ce rapport dont il a été question plusieurs fois, en complément de l'avis du CESE, sur l'état de la gestion des faits religieux dans l'entreprise. Xavier Guézou, vous êtes directeur, délégué de l'IHEMR, l'Institut des hautes études du monde religieux. On en a parlé ce matin parmi les 5-6 instituts de formation qui existent déjà sur la laïcité et les faits religieux. Lila Merabé, vous êtes élue du Conseil régional d'Alsace. Vous êtes aussi impliquée sur le groupe interreligieux de la région, c'est bien ça ? Le comité interreligieux de la région, dont le président Philippe Icheter est aussi présent aujourd'hui. Et vous nous parlerez aussi de ce cas particulier qu'est l'Alsace. Il n'est pas président ? Et quelle est sa fonction ? Ah, vous le direz vous-même. Très bien. J'ai fait une erreur sur la fonction de M. Icheter. Et puis, M. Malis, Jean-Louis Malis, vous représentez la CFDT aujourd'hui. Donc une présence aussi syndicale, vous êtes le seul à incarner cette fonction aujourd'hui dans nos intervenants. Merci à vous d'être ici. Et enfin, Jean-Michel Ducompte, vous représentez la Ligue de l'enseignement qui organise d'ailleurs, pour votre information, un autre colloque sur la laïcité à la fin du mois d'octobre. On commence donc sans plus attendre pour écouter les témoignages de nos différents intervenants avec, en ouverture, Maric Fetout, adjoint à la mairie de Bordeaux. Bonjour à tous. Je voulais tout d'abord remercier les organisateurs de me donner la parole à cette table ronde. Ce sera l'occasion pour moi d'aborder donc le faire ensemble par les acteurs de terrain à Bordeaux. En introduction, je voulais vous donner quelques notions sur notre conception de la laïcité à Bordeaux. Ça a été dit, je suis en charge, je suis adjoint d'Alain Juppé, en charge de l'égalité et de la citoyenneté. Et la délégation couvre donc tout ce qui concerne lutte contre les discriminations, questions émorielles, promotion de la diversité, dialogue interreligieux, laïcité, défense de la dignité de la personne humaine et le civisme. Ce qui montre que pour Alain Juppé, la laïcité, c'est quelque chose d'ouvert, une laïcité qui est inclusive et non d'exclusion et c'est une composante de l'égalité. On a parlé ce matin d'Aristide Briand. Je voulais simplement le citer dans le rapport parlementaire qu'il a fait avant le vote de la loi de 1905 puisqu'il y a souvent des débats entre qu'est-ce qui prime l'article 1 de 1905 sur la liberté de conscience ou l'article 2 avec la séparation. Je cite Aristide Briand. Donc on est vraiment avec la loi de 1905 dans une loi de liberté et la séparation en est la conséquence. Mais comme ça a été dit ce matin, il ne faut pas confondre les objectifs et les moyens. Et donc c'est la conception qui préside à Bordeaux et qui a amené à mettre en place un certain nombre d'actions. En prenant la loi de 1905 sous son ongle libéral, on considère que la neutralité des collectivités ne doit pas être une neutralité d'abstention, mais au contraire une neutralité d'égal traitement de tous les cultes. De nombreuses actions ont été mises en place à Bordeaux avec les différents acteurs des cultes et les représentants des communautés et je vais vous en donner quelques exemples. Tout d'abord sur les actions avec les représentants des cultes et des communautés, effectivement ça a été cité Bordeaux Partage qui est un conseil interreligieux et citoyen qui réunit le maire et son adjoint et les représentants des six principales religions présentes à Bordeaux. Les actions de ce conseil interreligieux et citoyen consistent essentiellement à l'organisation annuelle d'une grande conférence qui cette année portait sur le thème « Les religions sources de violence ou de paix sociale » qu'on a organisé juste après les attentats de Charlie et effectivement on a eu beaucoup de monde, on a dû refuser plus de 300 personnes malheureusement donc on envisage l'année prochaine d'aller sur une salle beaucoup plus grande sachant que la salle était quand même assez grande puisqu'on avait 500 places. Bordeaux Partage, ce conseil interreligieux, a également organisé une marche silencieuse suite à Charlie avec un passage devant les principaux lieux de culte de la ville et une nouvelle marche sera organisée le 6 décembre en mémoire de toutes les victimes de la barbarie et de l'anti-religiosité. Parallèlement, nous organisons aussi des actions avec différents représentants des cultes ou des communautés. A titre d'exemple, les prochaines rencontres des amitiés judéo-chrétiennes, judéo-musulmanes pardon, se dérouleront à l'hôtel de ville au mois d'octobre et nous accueillerons le dîner du CRIF en décembre. Le centre Yavné, qui est le centre culturel juif avec lequel nous travaillons étroitement, nous a proposé d'apposer des plaques commémoratives sur les murs des écoles des enfants qui avaient été scolarisés puis déportés pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est quelque chose qui sera fait très rapidement, centre Yavné, que nous allons héberger dans des locaux métropolitains à très brève échéance. Autre initiative un peu originale, la Fédération des musulmans de la Gironde a voulu créer une association de lutte contre la radicalisation et a souhaité associer les acteurs municipaux et en particulier, en ce qui me concerne, ils m'ont demandé d'assurer le secrétariat général de l'association. Donc on est dans une co-construction avec les acteurs cultuels d'un vaste projet qui sera officiellement lancé en janvier et qui est financé par la préfecture et soutenu par Bordeaux Métropole. Nous participons également aux manifestations qui sont organisées. J'étais au culte de rentrée protestant, donc ça c'est assez classique pour les représentants municipaux, mais je souhaitais vous en parler dimanche dernier. Alain Juppé s'est rendu au Nouvel Anjuif quelques jours avant et demain je serai avec les jeunes musulmans de la Gironde pour la fête de l'Aïd. Un mot sur le projet de Grande Mosquée à Bordeaux pour vous dire que c'est un projet qui est assez ancien, qu'on a trouvé un terrain qui pourrait convenir et qu'on va faire vraisemblablement un bail amphithéotique cultuel, comme le permet la loi depuis 2006, mais que ce projet se heurte quand même à un problème de financement, c'est-à-dire que concrètement l'association qui porte ça n'a pour l'instant pas bouclé le financement des murs de la mosquée. Et donc on voit un peu les limites aussi sur le plan juridique de la faisabilité et de l'accompagnement de la liberté de culte. J'ai posé ma feuille alors que je ne l'avais pas encore déroulé. Autre champ d'action que nous développons, outre les relations avec les cultes et les communautés, on souhaite aussi développer à Bordeaux un travail spécifique avec les jeunes de toutes les religions, y compris les jeunes qui seraient athées ou agnostiques. Et l'année dernière, on a organisé la première quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté, qui consistait en une trentaine d'actions portées par des associations, des associations de tous types, que ce soit la LICRA, les associations LGBT ou des associations plus orientées culturelles ou cultuelles. Il y a eu les jeunes musulmans de la Gironde également. Et l'année dernière, dans le cadre de cette quinzaine de l'égalité, de la diversité et de la citoyenneté, il y a eu plusieurs actions qui ont été engagées, notamment une qui a été assez saluée, qui a fait une pleine page dans La Croix, qui consistait à une soirée interculturelle avec des jeunes de différentes religions, donc juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes. Et c'était une soirée qui était articulée autour de vidéos que les jeunes avaient réalisées sur les stéréotypes religieux, en articulation avec des concerts et également un artiste qui a fait un one-man show qui vient du Jamel Comedy Club et qui a permis de faire réfléchir ces jeunes par le rire. Ça a été un grand succès, plus de 300 jeunes présents et c'est bien sûr une opération que nous allons renouveler cette année au mois de novembre. Une action nouvelle qui va être développée également dans le cadre de cette quinzaine, donc là c'est le groupe local de Coexister, qui est un groupe tout jeune, qui va organiser un rallye des cultes, et donc là c'est une cinquantaine de jeunes de toute religion, croyant ou non-croyant, qui vont visiter les lieux de culte de la ville avec une présentation du lieu de culte par les acteurs cultuels, et le départ se fera de la mairie, et c'est la mairie qui finance l'opération. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que le midi se fera à la synagogue. En conclusion, je peux vous dire que la quinzaine de l'égalité, la diversité et la laïcité sera lancée par une soirée, en présence notamment de M. Jean-Louis Bianco, qui nous fait l'honneur de sa présence, et le thème de la conférence sera l'égalité au service de la laïcité. Donc vous voyez bien qu'à Bordeaux, on est vraiment très ouverts sur cette notion de laïcité, et je pense qu'ici on partage tous les mêmes valeurs. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on voit un premier exemple concret dans une municipalité de l'incarnation de ce faire ensemble, et d'une laïcité qui favorise justement le lien entre personnes issues de différentes origines, convictionnelles, culturelles, religieuses. C'est le cas à Bordeaux, mais ça a été bien raconté, je le redis encore une fois, par différentes municipalités, différentes régions, lors du séminaire qui portait sur cette question. Merci Marie-Cfetou pour votre présence et votre intervention. Nous écoutons à présent Aline Crépin, qui représente donc le groupe Randstad, qui pourrait nous parler justement de cette question du fait religieux dans cette entreprise, Randstad, mais aussi surtout de son rapport qui est sorti, qui est très connu, puisque ça a été l'un des premiers à avoir publié autant de chiffres sur la question des faits religieux en général dans l'entreprise, et puis ça a donné lieu, je crois, à la création d'un observatoire au sein du groupe Randstad. Merci à vous. Merci, bonjour à toutes et tous. Alors, ce n'est pas vraiment un observatoire au sein du groupe Randstad, puisque l'observatoire du fait religieux en entreprise, qui est présidé par Lionel Honoré, n'est pas une entité interne à Randstad, nous le soutenons, dans le cadre de l'Institut Randstad, qui là, pour le coup, est une émanation du groupe Randstad, et qui travaille sur la question d'égalité des chances et de développement durable. Effectivement, ça fait trois ans que nous menons une étude sur le fait religieux en entreprise. L'étude de cette année, d'ailleurs, a été présentée en avril dernier au CESÉ dans un séminaire privé, où le président de Levoix nous avait fait l'honneur de venir parler un petit peu au moment de nos débats. et je vais vous donner quelques indications chiffrées, cette fois, quelques chiffres, qui permettent d'expliquer un petit peu ce qu'est la réalité du fait religieux ou de la question religieuse en entreprise. parce qu'il y a beaucoup de fantasmes qui circulent autour de ce qu'est la religion dans l'entreprise. Et c'était vraiment notre volonté d'essayer de dépassionner un petit peu le débat et d'essayer de donner quelques outils aux managers. Premièrement, à peu près 50% des managers ont eu à traiter une demande à caractère religieux. C'est en augmentation. Mais quand je parle de demande à caractère religieux, en aucun cas, je ne parle de problème. Et je pense qu'on a souvent tendance à amalgamer demandes et problèmes. À partir du moment où on parle de religion, l'émotionnel prend le dessus, le bon sens s'échappe, et on commence à se dire que tout ça est très grave et très compliqué. Là, il s'agit de demandes. Et demandes à caractère religieux. Le bon exemple pour montrer que ce n'est pas forcément un problème, c'est que le premier motif de demande, c'est une demande de congé pour fête religieuse. Qui, dans la majorité des cas, est traitée par le manager de proximité, sans même d'ailleurs forcément savoir que c'est une demande pour une fête religieuse, parce qu'il n'a pas forcément le savoir. Et c'est quelque chose qui est tout à fait simple à traiter. Cependant, il y a des cas bloquants ou conflictuels. Et ça, je pense que c'est aussi important de le savoir et de le dire. Mais ces cas bloquants sont extrêmement marginaux. Cette année, seulement 6% des managers ont eu à faire face à un cas qui pouvait être bloquant ou conflictuel. On note une augmentation de ces cas. On était à 3% l'année dernière et 2% l'année d'avant. Ceci dit, cela reste extrêmement marginal. Et quand on parle de cas bloquants, c'est en priorité soit des cas qui peuvent être collectifs, soit ce sont des cas individuels, mais qui sont volontairement posés dans un esprit assez subversif, dans un esprit justement d'aller bouleverser l'organisation. Donc, ce n'est même plus vraiment du fait religieux ou de la demande religieuse. On est là vraiment plutôt dans une demande transgressive par essence. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que cela reste extrêmement marginal. L'autre point que je voulais souligner aussi, parce qu'on en a parlé également ce matin, c'est que la religion n'est pas tabou dans l'entreprise. Or, on avait un peu l'impression que quand on disait le mot de religion, au sein d'une entreprise, on disait un gros mot un peu. Et qu'il ne fallait surtout pas aller sur ce terrain-là. Or, on a bien constaté sur les années qui viennent de s'écouler que les religions se sont invitées dans le débat public, notamment autour de la question pour le mariage pour tous, par exemple. Et que le fait que les religions s'invitent dans le débat public, ça ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Et donc, les salariés, le débat qu'ils ont chez eux, le débat qu'ils ont avec leurs amis, ils continuent à avoir un débat également au sein de leur entreprise. La bonne preuve en est, c'est qu'on a constaté sur l'étude de cette année que 84% des salariés connaissent la religion de leurs collègues. Ils étaient 70% l'année dernière, ils sont aujourd'hui 84%. Cela montre que ce n'est pas, aujourd'hui, une question qu'ils considèrent comme tabou. En revanche, ce qu'ils considèrent comme tabou, c'est le fait que la religion puisse remettre en cause l'organisation de l'entreprise. Donc, pour la majorité d'entre eux, le fait que quelqu'un exerce sa religion à l'intérieur de l'entreprise n'est pas un problème. Ils ont d'ailleurs maintenant bien compris que c'était possible, parce que quand on a commencé il y a 3 ans, quand on leur posait la question, pour la grande majorité d'entre eux, ils avaient tout à fait l'impression que le secteur privé était soumis aux mêmes règles que le service public. Puisqu'on parlait beaucoup de laïcité et de neutralité des agents du service public, ils pensaient que ça s'appliquait également à l'entreprise. Aujourd'hui, 3 ans après, il y a eu beaucoup de communication autour du fait que l'entreprise n'était pas un lieu neutre. Donc, aujourd'hui, cette question est davantage comprise et connue. Donc, pour les salariés, ils veulent bien qu'on parle religion, ils veulent bien qu'on exerce sa religion. Ils sont globalement très ouverts là-dessus, à condition que cette religion ne remette pas en cause l'essence même de l'entreprise, qui est donc d'organiser un travail collectif. Ce qui est important aussi, c'est que, et là, on l'a vu dans l'étude, mais c'est aussi dans les cas qui ont pu me remonter dans le cadre de mon entreprise, ce qui est important, c'est de noter qu'à partir du moment où on parle de religion, les managers perdent leur repère. s'ils ont une demande, quelle qu'elle soit, à traiter, ils vont le traiter avec leurs compétences managériales classiques. Quand il y a le mot de religion qui arrive dans le cas, ils ont tout de suite peur d'être discriminants, ils ont tout de suite peur de se retrouver à la une des journaux en ayant dit ou fait ce qu'il ne fallait pas. Et donc, ils se trouvent au sein d'une... ils ont une espèce de pression supplémentaire à partir du moment où il y a le mot de religion qui est arrivé dans un cas qui, a priori, est juste un cas qu'ils pourraient tout à fait gérer avec leurs compétences managériales classiques. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de mettre en avant que, pour traiter une demande à caractère religieuse, il faut avant tout en enlever l'essence religieuse et se dire comment je vais traiter ce cas dans le cadre de l'organisation du travail. Et absolument pas, est-ce que sa religion l'oblige ou lui interdit de faire telle ou telle chose. La question n'est pas là, la question, elle est sur le contrat de travail, l'organisation du travail et l'organisation de l'équipe qui va autour. A partir du moment où on commence à raisonner comme ça, là, on voit que les managers se sentent beaucoup plus apaisés, mais néanmoins, il est important que les entreprises les aident dans cette démarche, parce que c'est pas inné, c'est pas naturel, et qu'il faut absolument que le management supérieur et que les ressources humaines puissent redonner, en fait, du bon sens et les autoriser au dialogue, puisque c'est à partir du moment où on va organiser le dialogue et qu'on aura juste fait preuve de bon sens, qu'on arrive à traiter cette question de la religion d'entreprise comme toute autre question. Merci beaucoup Aline Crépin pour votre présentation de ce rapport et puis de votre expérience avec l'Institut, pour rappeler en synthèse, un manager sur deux est confronté à cette question de façon régulière ou occasionnelle, et puis reprendre aussi les chiffres sur les demandes, 19% au sujet des fêtes, 17% au sujet des signes, comme le voile, 12% pour les aménagements horaires. Voilà, nous écoutons maintenant Jean-Louis Malis, qui représente la CFDT. Vous êtes chargé au sein de la commission exécutive de traiter de la question des migrations, des luttes contre les discriminations et contre le racisme. Voilà, alors merci pour l'invitation, et puis je vous rassure, c'est vrai que je suis à la CFDT, j'assume évidemment mes responsabilités dans mon organisation, mais je vais parler d'un travail commun qu'on a réalisé avec la plupart des organisations françaises, et moi je vais faire comme les universitaires, je vais faire en trois parties. La première, c'est vous raconter un peu la genèse, l'histoire de ce texte. La deuxième, c'est le contenu, en particulier le chapitre sur la question de la laïcité. Et la troisième, finalement, c'est que fait-on de ce texte ? Donc à quoi tout ça sert ? Alors l'histoire de ce texte, l'histoire du texte est évidemment marquée par le 11 janvier, même si on avait déjà travaillé ensemble, ça fait quelques années, sur ces sujets, vous savez que le monde syndical, ici, autant qu'ailleurs, que le monde syndical est un monde complexe, où il y a à la fois des unions et des rivalités, et donc on a travaillé là-dessus, mais jamais d'une façon cohérente et tous ensemble. Or là, le 11 janvier, enfin disons le 7 janvier, le lendemain matin, je crois qu'à 9h, toutes les organisations syndicales ont produit un communiqué commun, ce qui est assez exceptionnel. Il n'y a qu'une organisation qui n'a pas suivi l'ensemble de ce processus. Je pense que sa démarche est respectable, ces forces ouvrières qui considèrent que les enjeux sociétaux font partie de la conviction de chacun, et qu'ils ne veulent pas impliquer leur réseau. Bon, je veux expliquer simplement en respectant ce point de vue. Mais donc le 7 janvier au matin, il y a eu donc un communiqué commun. On était l'après-midi, enfin le 8 janvier, pardon, au matin, mais déjà le 7 janvier, on était tous quasiment ensemble, place de la République, dirigeants des confédérations. On a organisé, on a fait partie de l'organisation de la Grande Marche du 11 janvier. D'ailleurs, pour anecdote, le service d'ordre du carré de tête du 11 janvier était assuré par les organisations CFDT, CGT, UNSA, essentiellement. Et puis le 12 janvier, donc le l'a dit, la commission exécutive de mon organisation s'est réunie, et on a immédiatement sorti un communiqué où on a parlé de l'esprit du 11 janvier, donc c'était dès le 12 janvier, et on a tout de suite contacté l'ensemble des autres organisations pour leur dire, on ne peut pas en rester là. Il y a quelque chose qui s'est passé. La mobilisation a été exceptionnelle, au-delà de tout ce qu'on avait vu. Et nous, en manifestation, on sait ce que c'est, on a connu 2010 sur les retraites, mais c'était au-delà de ça. On n'avait jamais vu ça. Et sans, justement, les appareillages politiques, c'était quelque chose d'extraordinaire et spontané. Et donc, on ne peut pas en rester là. Et le 20 janvier, dans une discrétion totale, sans que la presse soit informée, les 7 dirigeants de nos 7 confédérations, c'est-à-dire à l'époque Thierry Lepan, Laurent Berger, Philippe Louis, Bernadette Groison, Luc Berry, tous les dirigeants se sont retrouvés discrètement dans nos locaux. On a réfléchi ensemble, on a travaillé, et on s'est donné un objectif, c'est de produire un texte dont on ne savait pas l'ampleur, la dimension, le nombre de lignes, mais un texte qui dise, en gros, quand on est militant syndicaliste en France en 2015, qu'est-ce qui nous rassemble, qu'est-ce qui est l'essentiel entre nous. Un groupe s'est donc réuni très discrètement pendant 5 mois, et on a travaillé sur un texte, et ce texte a été rendu public le 6 juin de cette année par une conférence de presse commune de nos 7 dirigeants. Michel Noblecourt, observateur réputé des effets sociaux dans notre pays, considère que ce texte a une portée historique. Alors il n'est pas très connu, je vous invite à le consulter, il est sur tous les sites syndicaux, il s'appelle « Après le 11 janvier, vivre ensemble, travailler ensemble ». Donc voilà pour l'histoire de ce texte, Ce texte, d'abord, il ne nie pas les différences entre organisations syndicales, y compris de convictions, d'histoires, de sensibilité. C'est au contraire tout un honneur pour nous, malgré ou grâce peut-être à toutes ces différences, d'être capable de produire ce texte qui est un texte beaucoup plus dense qu'on l'avait imaginé au début, et beaucoup plus complet qu'on l'avait imaginé au début. Et en plus, je vous le dis, le texte n'a posé... Il n'y a eu aucune polémique pendant ces très longues séances de travail autour du texte. Aucune polémique. Et le plus surprenant, c'est peut-être sur les questions de laïcité. C'est le cinquième chapitre de ce texte qui en comporte six, on va dire, avec la conclusion. Le premier chapitre, c'est sur l'emploi et le travail. Le deuxième, sur l'agir contre les discriminations à l'embauche et au travail. Le troisième, c'est agir dans les territoires, dans les quartiers, dans les villes, les villages. Le quatrième, c'est l'éducation, l'éducation nationale, mais la formation et aussi l'éducation populaire. Parce qu'on pense qu'il y a un enjeu d'éducation populaire sur toutes ces questions. Et puis, le cinquième chapitre, c'est la laïcité. En gros, on retrouve, je pense, un certain nombre de choses d'aspects que vous avez travaillés aujourd'hui. Alors, nous, au niveau de la CFDT, on avait fait un gros boulot en amont avec les auditions d'équipes syndicales pour savoir les problèmes éventuels qui étaient survenus. Et puis, on n'a pas oublié non plus de toutes les entreprises où il n'y a pas de problème, en fait. Parce que quand on parle des entreprises, on parle toujours des mêmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, RATP, Air France, les transports de telle ville, c'est toujours les mêmes, en fait. Donc, ça veut dire que, peut-être que le problème n'est pas d'une ampleur aussi grave qu'on l'imagine, sauf qu'il faut quand même avoir l'œil dessus parce qu'il faut avoir des règles. Et je vous lis rapidement les préconisations de ce texte donc au nom des sept organisations syndicales afin de garantir le vivre ensemble des différences et militantes et militants syndicaux agissent pour une meilleure information sur les lois et réglementations en la matière et l'implication des textes en vigueur. En creux, on ne demande pas d'évolution législative. Pour la liberté de vivre ses convictions dans le respect mutuel. Pour l'instauration d'un dialogue quand des tensions apparaissent pour trouver des réponses respectueuses de chacun dans le respect du droit. Pour que des revendications à caractère religieux appellent des réponses syndicales universelles qui bénéficient à tous les salariés quelles que soient leurs convictions. C'est exactement ce que vous venez d'évoquer. Pour le refus de tout prosélytisme et de toute action syndicale qui reposerait sur des revendications communautaires. Et enfin, et c'est un aspect extrêmement important, pour un refus total des dérives comportementales excluantes ou discriminatoires. Mépris, refus de saluer, refus de mixité, occupation d'espace commun pour des pratiques religieuses excluant les non-partiquants entre collègues mais aussi de la part ou vis-à-vis du public accueilli. Voilà, je vous invite évidemment à lire ce texte. Alors, que fait-on de ce texte ? On est extrêmement modeste. En fait, chaque organisation avait comme devoir d'une certaine manière morale de s'approprier de ce texte, de le diffuser largement chez lui et de faire que les gens travaillent autour de ce texte. Alors, c'était le 6 juin. C'est que le début du processus mais il y a déjà des choses très concrètes. Par exemple, mardi, j'étais à Niort et il y avait une réunion où il y avait environ une centaine de militants organisée conjointement par quatre organisations syndicales pour parler de ce texte. Et on veut évidemment poursuivre ce travail. On veut le poursuivre entre nous, c'est-à-dire entre organisations syndicales et chacune de nos organisations syndicales. On n'a pas voulu structurer les choses et rendre obligatoires. Vraiment, on pense que chaque organisation doit être capable de se saisir de ce texte, de le diffuser et de le transformer en pratique parce que là, pourtant après, c'est finalement ce que ça produit concrètement sur le terrain syndical. Pour ce qui nous concerne au niveau de la CFDT, on va lancer à partir de... Enfin, la décision va être prise, je l'ai dit, mais je préempte un peu la décision. On va lancer une collection de petits guides pratiques qui s'appellera « Vivre ensemble, travailler ensemble » et les trois premiers numéros sont quasiment déjà mis en page. Le premier, c'est ce texte qui sera diffusé massivement dans notre organisation et je le dis gracieusement. Le deuxième sera un texte sur le fait religieux en entreprise, donc le guide, qui reprend un peu ces idées-là, on les fait de façon beaucoup plus pratique et qui lit donc la loi, les faits et les pratiques syndicales. Parce qu'on n'oublie pas qu'on n'est pas une association, nous, on est une organisation syndicale, notre légitimité, notre action, elle est sur l'entreprise. Et puis, le troisième sera sur le travailleur détaché, parce qu'il y a aussi un enjeu autour de la connaissance et du respect des lois et du respect aussi d'ailleurs des travailleurs détachés. Parce que nous, on n'est pas, on considère que tout travailleur a droit au respect où qu'il soit. Enfin, ce texte, il nous sert évidemment tous aux uns et aux autres pour réagir par rapport aux événements. Moi, je fais une sorte de... Il y a une cohérence entre la réaction assez extraordinaire du 11 janvier et aussi la réaction par rapport aux migrants. Il y a eu une réaction populaire, elle n'est pas de la même dimension, elle n'est pas de même nature, mais il y a une acceptation de soutenir les migrants dans notre pays qui n'est pas majoritaire massivement, mais qui existe et on pense qu'il faut s'appuyer dessus. Et donc, on a lancé au niveau de la CFDT un certain nombre d'actions autour de ces questions d'accueil des migrants. Là encore, en tant qu'organisation syndicale, comment dans nos entreprises on peut faire quelque chose et aussi comment dans les métiers qu'on représente, dans la police, la douane, la justice, mais aussi le secteur hospitalier, l'enseignement, etc., comment nos militants dans les mois qui viennent vont présenter toutes ces questions de migration parce qu'on pense que c'est évidemment pas... L'émotion est utile, mais c'est dans la durée qu'il faudra être capable d'accueillir avec bienveillance mais aussi professionnalisme les gens qui vont vivre chez nous un certain temps et dont certains, sans aucun doute, et nous on l'espère, vont s'intégrer dans notre société. Voilà, et puis le dernier point, c'est que... J'espère que j'ai pas été trop long. Le dernier point, c'est que nous, on a un rôle à jouer, on est des organisations évidemment dans les entreprises, mais on peut pas travailler tout seul, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec les associations, avec les associations d'éducation populaire, avec les associations antiracistes, les associations d'accueil aux migrants. on a été co-organisateurs d'une initiative à Paris ce week-end, le concert qu'a eu à Place de la République. Un concert, ça sert pas à grand-chose sinon à dire des choses et à les partager entre nous et aussi à partager des émotions, mais on veut vraiment continuer à travailler sur tous ces aspects-là et chaque organisation syndicale décide en fait ce qu'elle fait, comment elle agit, les moyens qu'elle met autour de cette action. Nous, on pense que tout ça, au-delà de tout ce qui nous effraie dans les montées d'intolérance, parce qu'il y a des raisons de s'effrayer, ça sert à pas grand-chose de s'effrayer si on n'agit pas. Et donc, à notre place, avec nos moyens, avec nos compétences et notre légitimité, on est bien décidé à agir pour le vivre ensemble et pour faire appliquer une laïcité intelligente dans notre pays. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup, Jean-Louis Malice, pour cette intervention. Merci aux trois premiers intervenants qui sont restés très, très concrets avec des implications pratiques de la laïcité. C'est très encourageant. La tâche s'annonce, Ruth, pour les trois suivants, pour rester dans la même opérationnalité, en quelque sorte. On a eu donc le point de vue des entrepreneurs, des entreprises, avec l'approche syndicale ou entrepreneuriale directement. Le point de vue aussi de la vie municipale. Donc, il nous reste à traiter de la question de l'enseignement, de la région et puis après des instituts de formation. Peut-être que l'année prochaine, il faudra un cuisinier pour vivre ensemble, manger ensemble, peut-être, pour voir si ça crée du lien aussi à sa manière. Je rappelle, avant de donner de la parole à Jean-Michel Duconte, que vous pouvez intervenir à tout moment pendant ce colloque par deux moyens, soit par Twitter en utilisant le hashtag laïcité. Le pool juste derrière nous avec Manuela et Claire se charge de sélectionner vos questions pour la partie de débat, soit en envoyant un SMS au 06 40 24 25 03. Et je rappelle aussi qu'il n'y aura donc pas d'intervention dans la salle à main levée. Pour ceux qui étaient là ce matin, vous avez bien compris le processus. Donc, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas dès maintenant à vous adresser à l'un de ces deux contacts. Jean-Michel Duconte, président de la Ligue de l'enseignement depuis 12 ans. La parole est à vous. Oui, bonjour. Alors, d'abord, quelques mots concernant l'organisation de la Ligue de l'enseignement. C'est une vieille dame de 150 ans qui s'est constituée en 1866 pour aider à former des citoyens qui aujourd'hui a à peu près 2 millions de membres. Je dis bien aujourd'hui, ce n'est pas 2 millions de membres répartis sur 150 ans. Donc, c'est 2 millions de membres acteurs aujourd'hui de l'activité de la Ligue de l'enseignement. dont les champs d'intervention sont extrêmement vastes et dont la diversité précisément des champs d'intervention l'amène à être confrontée en permanence à la question de la diversité. Qu'il s'agisse de l'organisation de vacances pour des adultes, de colonies de vacances pour les enfants, d'activités périscolaires, qu'il s'agisse d'activités sportives au travers de l'UCEP à destination des enfants dans l'enseignement primaire, qu'il s'agisse de l'UFOLEP, activités sportives à destination des adultes, qu'il s'agisse d'activités culturelles, enfin, je pourrais décliner quantité de domaines dans lesquels la Ligue de l'enseignement intervient. Et depuis qu'elle existe, parce qu'elle est précisément une organisation qui se réclame de la culture, de la tradition républicaine, puisqu'elle est inscrite là-dedans, elle en permanence était amenée à confronter les éléments qu'elle retire de cette culture républicaine avec les réalités, notamment, faites de diversité culturelle, qu'elle est amenée à rencontrer. Alors, comment elle appréhende cette diversité culturelle ? De façon relativement simple. D'une part, en la prenant comme un donné, parfois perturbateur, j'allais presque dire parfois utilement perturbateur, ce donné, sur des questions, par exemple, comme l'égalité homme-femme, comme le respect des règles démocratiques, comme le respect de l'égale dignité des individus. Mais une réalité donnée et parfois perturbatrice en se donnant par ailleurs les moyens d'éviter qu'elle ne détermine la construction de logiques d'enfermement identitaire. Avec un souci permanent d'émancipation. C'est peut-être un petit peu le terme qui nous caractérise le plus, l'émancipation. Et j'en aurais deux exemples du que faire avant de m'interroger peut-être sur le comment faire. Que faire ? J'ai deux exemples qui sont l'un et l'autre relativement récents. L'un qui concerne la gestion des centres de vacances. bien évidemment aucun tri n'est concevable ni concernant les publics accueillis ni concernant les encadrants. Mais en même temps on a eu le sentiment qu'il n'était pas inutile à la fois de nous interroger nous-mêmes et d'interpeller ceux vers lesquels nous adressions concernant les règles du vouloir vivre ou du pouvoir vivre ensemble qui était envisageable. Et ainsi avoir nous élaboré une sorte de guide qui s'appelle la laïcité en les centres de vacances où avec une certaine subtilité nous distinguons bien évidemment à la fois les publics accueillis et les encadrants en rappelant très clairement ce que nous sommes d'où nous venons les principes auxquels nous sommes fidèles et en particulier au nom de la laïcité le principe de la liberté absolue de croyance et de pratique du culte pour qui que ce soit les gamins comme les encadrants en soulignant quand même qu'existe et je reprendrai ce terme parce que je le trouve intéressant il est parfois mal perçu mais je pense qu'il dit des choses intéressantes il existe une logique aussi d'ordre public dire quelque chose qui fait que on doit se poser à soi même des règles afin que la communauté que l'on constitue fonctionne à peu près normalement l'ordre public dans un espace comme la ligue c'est l'organisation du respect des autres éventuellement de soi même dans cet espace et en particulier nous avons par exemple posé que il n'y avait pas d'interdit particulier à la mise en oeuvre de conviction à la pratique par chacun du culte qui était le sien mais bien évidemment dès lors que ça ne perturbait pas le fonctionnement de l'encadrement éducatif par exemple il n'est pas question d'interdire dans les périodes de ramadan que des encadrants de confession musulmane pratiquent le ramadan on leur dit attendez bien sûr que vous pouvez pratiquer le ramadan d'ailleurs la question ne se pose pas en ces termes mais dans le débat qu'on engage on en parle en ces termes en disant la seule exigence pour nous c'est que la sécurité des enfants soit assurée et que donc vous posiez à vous même la question de savoir si la pratique religieuse qui est la vôtre apparaît ou non de nature à vous permettre d'assumer clairement les fonctions qui sont les vôtres deuxième exemple est celui de la restauration scolaire et de la restauration collective j'ai la fierté de considérer que sur le sujet la ligue est peut-être une des premières organisations à avoir clairement posé la question de la restauration collective parce que bien évidemment nous étions confrontés à ce problème de la restauration collective nous mais que par ailleurs dans l'univers éducatif cette question se posait puisque la restauration même si elle a une dimension périscolaire fait partie de la démarche éducative et nous avons très tôt mis en avant l'idée de l'organisation de repas de substitution en considérant que la laïcité n'était ni vestimentaire ni alimentaire il n'y a pas de gastronomie laïque il y a simplement le fait que il y a une exigence de faire que les enfants ou les adultes concernés puissent naturellement se nourrir normalement se nourrir ne pas être stigmatisés pour la nature des interdits qui leur sont imposés par leur croyance c'est leur problème mais c'est aussi le problème de la collectivité notamment lorsque les enfants sont contraints quand même de subir un cursus qui parce qu'ils sont éloignés de chez eux les amènent à participer à la restauration collective la seule exigence mais elle paraissait d'évidence c'est qu'il n'était pas question de fournir une nourriture ritualisée qu'on se mettait en situation de permettre d'éluder les interdits mais qu'on n'avait pas à se mettre en situation de répondre aux préconisations qui peuvent être fournitures de viande halal ou de nourriture cachée donc voilà un petit peu ces deux exemples ce qui me paraît important aussi c'est d'essayer d'apporter des réponses au comment faire et je pense qu'il y a trois ou quatre idées simples qu'il convient de rappeler ou de mettre en avant je pense que sur un sujet de cette nature là il est inconcevable d'agir sans boussole je m'explique il est inconcevable d'agir ou de définir des modalités d'intervention sans un cadre conceptuel auquel on puisse en permanence se référer alors je suis assez d'accord et Valentin Valentin Zuber le disait tout à l'heure et j'ai eu l'occasion de l'écrire aussi la laïcité c'est d'abord un ordre juridique construit la laïcité c'est d'abord un mode particulier de neutralisation confessionnelle de l'état certes et déjà si elle parvient à réaliser cet objectif c'est une immense conquête mais on sait pertinemment que cette conquête a été opérée au nom de principe pas de valeur de principe des éléments qui construisent la conviction républicaine et il me semble que on peut adhérer à ce type de logique émancipatrice qu'à partir d'un regard presque de nature anthropologique que l'on porte sur l'univers qui nous entoure fait par exemple de l'admission que oui les individus sont libres et grands droits qu'il y a une égale dignité des individus qu'en fait on est un peu les qu'on doit se revendiquer comme les héritiers de la modernité des lumières je pense que il n'y a pas à transiter là-dessus sur la nature de l'héritage qu'on assume mais me semble-t-il et c'est là qu'est la difficulté souvent sans sans conformation dévote à une universelle riche de capacités émancipatrices mais qui n'a pas toujours su se départir d'un orgueil parfois insupportable et qui n'a pas su éviter certains dévoiements si nous voulons me semble-t-il continuer à les faire produire la faculté d'émancipation qui est la sienne qui le recèle je pense qu'aujourd'hui il faut que nous nous mettions en situation de construire du commun du commun c'est-à-dire quelque chose qui repère les identités existantes dans la société comme des ressources de sens deuxième deuxième posture me semble-t-il indispensable la lucidité la lucidité c'est-à-dire voir le monde tel qu'il est la société telle qu'elle se donne à voir sans a priori sans jugement de valeur pour aller plus loin on pourra y revenir sur le débat il faut savoir aussi distinguer l'essentiel de l'accessoire et parfois aussi se mettre en situation de perturber les fausses évidences on en a un petit peu parlé ce matin c'est cette distinction entre l'espace public et l'espace privé qui effectivement sur un terrain pédagogique est passionnante mais est-ce que par exemple l'état des personnes c'est de l'espace public ou l'espace privé est-ce que le mec qui bat sa femme c'est public ou privé interrogeons-nous avec une petite intelligence sur ce qui relève d'une nécessaire organisation et d'une nécessaire prise en charge et ce qui au contraire est de nature à être laissé dans l'ordre des convictions individuelles autre attitude me semble-t-il importante rendre la république aimable ça veut dire quoi alors là aussi j'irai à l'essentiel il me semble que rendre la république aimable c'est veiller à ce que les éléments de gestion de la diversité apparaissent comme des composantes non pas d'une logique de contrainte mais de libération faire que et me semble-t-il avoir une prudence extrême dans le recours à la norme légale n'avoir recours à la loi que après avoir investigué toutes les possibilités qui s'offrent et enfin dernière observation je pense qu'il faut aussi que nous ayons confiance dans la durée les choses ne s'imposent pas naturellement par un goût de baguette magique on le voit très bien il a fallu à peu près un siècle pour que les promesses de la révolution française deviennent les réalités de la loi de séparation en 1905 voudrait-on que des convictions plus nouvellement intégrées dans l'ordre social français plus exotiques plus différentes face acte de capitulation en quelques semaines quelques mois quelques années là aussi il faut avoir l'immense intelligente de considérer que chacun doit pouvoir avancer à son pas et accompagner d'une confiance commune dans des valeurs constitutives du pacte social je pense que une gestion de la diversité passe d'abord par l'affirmation d'une confiance en la capacité de s'émanciper que les uns et les autres sont amenés à manifester dans leur rapport à la collectivité merci un grand merci pour cette intervention Jean-Michel Duconte de la Ligue de l'enseignement nous écoutons maintenant Lila Merabé au sujet de l'expérience en Alsace alors alsacisme annexion de la France par l'Alsace concordatisme tous les préjugés sont nombreux et parfois violents à l'égard du système alsacien qui est parfois discuté par les grands héros de la laïcité alors qu'est-ce qui se vit concrètement en Alsace quelle est l'expérience particulière qu'est-ce que le reste de la France métropolitaine et même d'outre-mer peut avoir à apprendre de votre expérience en particulier à Strasbourg merci Lila Merabé merci beaucoup simplement de redire que c'est l'Alsace et la Moselle qui sur le territoire métropolitain sont effectivement concernés concernés par un droit national d'application locale avec notre histoire de passage régulier entre la France l'Allemagne précédemment l'Empire et aujourd'hui la volonté disons de construire cet héritage et de prolonger cet héritage cette chance d'être un laboratoire finalement pour porter j'allais dire un éclairage différent de ce que peut être la laïcité il y a assez peu de militantisme je dirais sauf lorsque nous allons nous opposer aux fervents défendeurs d'une forme de laïcité messianique pour s'opposer effectivement au statut local des cultes pour dire voilà il y a aujourd'hui des dispositions en Alsace et en Moselle qui nous permettent d'expérimenter un certain nombre de choses et nous souhaitons de ce fait remplir une responsabilité et une pleine responsabilité essayons de nous situer au delà des grands cliffages et des grands débats très bien mais au quotidien c'est une responsabilité qu'il faut porter cette responsabilité nous avons choisi de la porter d'abord à destination de la jeunesse de différentes manières un à la jeunesse et je vais en revenir tout à l'heure deuxièmement à l'égard et je trouve ça très intéressant le fait de dire effectivement il y a une neutralité moi j'aime pas bien cette approche là parce que cette neutralité présuppose trop souvent qu'il y a une négation de la religion et du fait religieux sauf que le fait religieux qu'on le veuille ou pas il est constitutif de nos civilisations nous ne sommes pas en 2015 par hasard parce que notre calendrier démarre en l'an zéro année de naissance d'un fameux personnage on va pas refaire les cours d'histoire aujourd'hui notre histoire voilà c'est construite au fil des civilisations et ainsi de suite donc nous avons choisi de revendiquer fort qu'il n'y a pas de négation du fait religieux chez nous qu'il n'y a pas de négation des religions et d'essayer de voir comment cette concorde on dit souvent le concordat de manière un peu maladroite mais comment la concorde peut s'installer de partout donc plusieurs initiatives il y a effectivement un comité interreligieux installé auprès du président de la région Alsace alors il n'a pas de président parce qu'on ne peut pas engager des débats des actions là dessus si nous ne sommes pas dans la collégialité il ne peut pas y avoir de président voilà qui serait élu de manière paritaire à la fois par les protestants les catholiques qui sont dans une approche certes communique les orthodoxes les anglicans les musulmans les bouddhistes coexisté a fait une demande d'intégrer le comité interreligieux d'ailleurs il y a les deux il y a les deux composantes du bouddhisme donc ce comité interreligieux est représenté en son sein par des officiels des cultes que je viens de vous indiquer mais il est également composé de membres de groupes interreligieux puisqu'il y a en Alsace 40 groupes interreligieux autoconstitués soit en collectif soit en association qui partout sur ce territoire sont issus d'initiatives de citoyens qui se sont dit voilà nous on a besoin de se parler entre nous là où on vit donc ils se sont organisés en comité interreligieux en Alsace on considère que pour être dans l'interreligieux il faut qu'il y ait au moins trois composantes confessionnelles on commence à être un peu dans l'interreligieux et on essaye d'éviter de faire catholique protestant je le dis volontairement parce que Philippe Pichter en fait était pasteur et travaille aujourd'hui au cabinet du président en tant que conseil donc ce comité interreligieux a plusieurs missions une mission de veille une mission d'action puisqu'il dispose à la fois d'un budget pour financer des actions interreligieux sur le territoire d'action puisqu'il organise tous les ans les assises du dialogue interreligieux en Alsace qui regroupe entre 300 et 400 personnes chaque année avec un thème un intervenant et qui nous permettent ensuite d'avoir des préconisations pour travailler toute l'année donc les assises et puis également le mois des religions puisque à partir en juin mais on voit qu'on n'arrive pas à le tenir sur un mois il y a une quinzaine d'opérations interreligieuses partout alors ça peut être autour de la musique de la poésie de la gastronomie de la calligraphie de débats de tout ce que vous voulez voilà et c'est autoconstitué par ces comités interreligieux donc ce comité interreligieux prend également des initiatives il est installé auprès du président de la région Alsace Philippe Richard mais il n'est pas sous sa tutelle et ça c'est j'allais dire l'accord que nous avons pour que cela puisse fonctionner nous n'avons pas autorité sur ce comité interreligieux il est une ressource auprès de notre organisation parce que nous ne pouvons pas voilà sous prétexte que nous serions élus imposer cette laïcité au sein même des cultes et de venir expliquer au culte d'abord quel est leur quotidien quels sont leurs enjeux quels sont leurs objectifs et quelles sont les réponses donc nous avons un accord très simple autour de cela et c'est ce qui fait que ce comité interreligieux vit et continue à vivre et continue à produire des choses prend des initiatives à organiser l'année dernière une marche de la fraternité c'était en novembre je crois 28 novembre 28 octobre 28 octobre l'année dernière parce que ce comité interreligieux dans cette dimension de veille considérait qu'il y avait j'allais dire une sorte d'effervescence dans la société il y avait besoin finalement de marcher entre la région et le conseil de l'Europe symboliquement lieu voilà emblématique le temple des droits de l'homme pour dire quelque chose de son exception des droits de l'homme de la fraternité de la façon dont nous pouvions vivre ensemble en France et puis bien entendu spontanément on a organisé une grande manifestation après les attentats qui ont frappé Charlie hebdo en parallèle de la marche qui était une marche citoyenne ils ont marché avec les citoyens et ils ont organisé après dans une salle un certain nombre de débats de prise de parole pour apaiser les choses donc ça c'était quelque chose de très intéressant pour nous et je considère que nous avons une ressource tout à fait exceptionnelle et précieuse pour nous éclairer dans notre réflexion dans nos décisions non pas que ce comité interreligieux soit la succursale de nos décisions mais ils sont bien des éclaireurs pour nous comme on peut avoir effectivement un conseil économique et social environnemental qui peut se saisir d'un certain nombre de choses et qui vient nous alerter ce comité interreligieux vient nous alerter vient nous accompagner sur un certain nombre de dossiers donc on en est très heureux il fonctionne très bien il y a beaucoup de demandes pour l'intégrer on essaye de rester à une vingtaine pour que le débat puisse avoir lieu ils se réunissent une fois par mois en plénière il y a également des groupes de travail parce que lorsqu'ils décident de faire leurs assises et bien il faut bien qu'il y ait un groupe de travail qui se préoccupe de cela et qu'il les monte donc on a une fonction support à travers Philippe Pichter et tous les services de la collectivité régionale pour lorsqu'on veut sortir le programme chercher les intervenants organiser tout cela mais eux ils sont bien à la manœuvre et véritablement on est très heureux de les avoir avec nous on est tellement heureux de les avoir avec nous ils nous poussent un petit peu nous avons une autre opération à la région qui s'appelle le mois de l'autre alors c'est un programme qui existe depuis une douzaine d'années moi je l'ai récupéré il y a 5 ans qui est né à l'initiative d'Adrien Zeller notre ancien président qui est décédé dans le cadre de ses fonctions et qui a été créé au lendemain de profanation de cimetière juif par des jeunes lycéens donc beaucoup d'émotions parce que je ne vais pas vous raconter l'histoire de l'Alsace et de toute cette partie de la France mais c'est un peuple qui a son histoire totalement français qui se revendique pleinement dans la république mais qui est également extrêmement meurtrie de par son passage de son interdiction de parler sa langue de l'opposition d'en parler une autre et ainsi de suite plus l'histoire des malgré nous et des malgré elle avec les incorporés de force mais toujours est-il que ce comité interreligieux nous dit comment pouvons-nous avancer dans le cadre de l'éducation et nous avons ce mois de l'autre qui depuis 12 ans est un programme qui est destiné aux lycéens qui mobilise les associations et ces associations vont dans les lycées travailler sur un certain nombre de sujets moi quand j'ai récupéré ça il y a 5 ans il manquait un dossier essentiel qui était la liberté de conscience donc on discute parce que nous sommes en partenariat avec le rectorat et le rectorat me dit madame la laïcité en France mais comment voulez-vous parler de la région fait religieux on vous l'interdit on n'autoriseront aucune école à faire considérant que la région Alsace met 200 000 euros pour payer le moins de l'autre pour qu'on vienne accompagner les enseignants donc moi je trouvais que l'approche elle était un petit peu un petit peu cavalière et comme j'ai assez peu l'habitude de renoncer j'ai demandé l'arbitrage de l'inspection du ministère par exemple moi je veux le texte qui me dise que l'on n'a pas le droit de parler du fait religieux comme on parle en fait des croisades dans les cours d'histoire je veux le texte sinon je ne renoncerai pas donc le texte on arrête tout évidemment le texte disait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pouvait travailler comme on nous a expliqué que Caritas ne pouvait pas intervenir caritas à l'égard des populations les plus fragiles est une illustration de ce que l'on peut faire positivement pour aider les plus précaires donc on a pu remettre Caritas et on a pu du coup intégrer la liberté de conscience et donc les cultes désormais interviennent dans ce mois de l'autre donc c'est un catalogue il y a 45 associations mobilisées ça fait à peu près 200 opérations tous les ans c'est 15 000 jeunes touchés chaque année et c'est 600 qui partent pour une grande journée de rassemblement national au conseil de l'Europe en partenariat avec le conseil de l'Europe sur la question des droits de l'homme et désormais ce mois de l'autre est organisé autour de trois grands champs qui sont liberté, égalité, fraternité avec une résonance sur la charte européenne des droits de l'homme donc la liberté de conscience et donc ce comité interreligieux nous dit comment est-ce que l'on peut travailler ça là-dessus une minute mais j'ai pas été aussi bavarde donc je demande vraiment que l'on me fasse le chronomètre des interventions précédentes mais bref les femmes sont en l'esprit de synthèse donc j'y vais et donc on a intégré ce sujet là et voilà la manière dont on procède très simplement les lycéens sont reçus dans chaque lieu de culte ils font un rallye interculte alors il ne s'agit pas d'aller visiter un jour la synagogue un jour la grande mosquée un jour la cathédrale mais en fait des représentants de chaque culte passent une journée pour visiter les trois lieux de culte et ce qu'ils en ressort et ce qui était important pour nous c'est que ces jeunes là ne nous disent pas on a appris quelque chose de l'architecture ou des cultes ils nous disent mais en fait ces gens là se parlent ils se connaissent ils rigolent et voilà le sujet qui pour nous était le plus essentiel c'était la reconnaissance de la pacification du dialogue entre les cultes à l'égard des générations les plus jeunes voilà comme on doit faire court tout ce que vous voulez savoir sur l'expérience alsacienne se trouve sur les sites internet de la région mais en tout cas ce que l'on veut dire c'est que nous sommes un laboratoire et c'est aussi pour ça qu'il y a une faculté de théologie catholique protestante et qu'il y a un vrai travail autour d'un master d'islamologie qui est au sein de l'université de Strasbourg donc dans un enseignement public et que nous sommes en questionnement avec les ministres Cazeneuve et Valls pour travailler sur une faculté de théologie musulmane puisqu'on considérait que les cadres de l'islam pourraient être formés en France voilà c'est fini merci beaucoup merci beaucoup pour votre intervention avec le même humour que lors du séminaire vis-à-vis des pouvoirs publics alors de votre expérience particulière de l'Alsace et de la Moselle cette singularité ce laboratoire qu'est-ce qu'il est possible d'exporter d'Alsace d'importer dans le reste de la France qu'est-ce qui dépend du concordat qu'est-ce qui est applicable dans un régime de laïcité 1905 en tout cas parmi les expériences il y en a une qui est exportable et qui est très peu répandue dans le reste du territoire de la République c'est le CAR alors le CAR c'est ce conseiller aux affaires religieuses cet adjoint d'un président de conseil ou un ministre qui le conseille aux affaires religieuses il n'y en a que 3 dans tout l'appareil d'Etat 4 si l'on ajoute le responsable le chargé des cultes au ministère de l'Intérieur ces 3 là sont donc le conseiller aux affaires religieuses du ministre des affaires étrangères actuellement monsieur Possel et puis il y a 2 conseillers aux affaires religieuses dans la diplomatie à Rome et à Jérusalem et donc sur les centaines de milliers fonctionnaires français il n'y en a que 3 qui ont cette appellation conseiller aux affaires religieuses puisqu'il n'y a plus de conseiller aux affaires religieuses à l'Elysée il y en avait un jusqu'en 1995 voilà peut-être pour avoir quelques pistes maintenant la parole à Xavier Guézou qui représente l'IHEMR Institut des Hautes Études du Monde Religieux j'aimerais juste en préambule rappeler les différents instituts qui existent qu'on a listés ce matin pour ceux qui nous ont rejoints après le déjeuner donc il y a évidemment l'école pratique des Hautes Études représentée par Valentin Zuber qui est en partenariat avec l'IESR Institut Européen des Sciences Religieuses qui propose un cursus spécifique sur les sciences des religions et de la laïcité et puis toujours le PHE en partenariat avec le CNRS qui a un groupe d'études le GSRL groupe Société Religion Laïcité qui lance d'ailleurs prochainement un collectif qui s'appelle Causes Communes c'est bien ça ? c'est pas le GSRL c'est vous personnellement avec la Ligue des Droits de l'Homme c'est ça on en reparlera juste après dans la synthèse avant les questions du côté de l'EHESS il y a un comité qui s'appelle le CEIFR comité d'études interdisciplinaires du fait religieux et puis ce centre le CEFRELCO fondé il y a trois ans par Jean-Luc Poutier et Sophie Girardi qui était lié au site faitreligieux.com donc le centre d'études du fait religieux de la laïcité contemporain et enfin le dernier avant d'entendre votre expérience celui qui est à la Cato à l'ISTR de la Cato le MBA Management de la diversité culturelle dont des représentants étaient là ce matin donc il existe finalement beaucoup beaucoup de lieux de formation à tous les niveaux auxquels s'ajoutent les associations comme enquête dont c'est l'objet et donc on vous écoute Xavier Guézou pour nous parler de cet institut des hautes études du monde religieux merci bonjour à toutes et tous un grand merci déjà pour cette journée donc aux organisateurs et au CESE de nous accueillir une nouvelle fois merci à Lila d'avoir respecté son temps de parole et de paronnier sur le mien alors effectivement nous on est assez récents puisque l'idée a germé en 2012 en 2013 on a monté le projet et en 2014 on a formé une première session nationale la deuxième session s'achève cette année et donc il y aura une troisième session qui démarre le 5 janvier 2016 les candidatures sont encore ouvertes sur cette session alors récent mais en même temps inspiré d'un modèle qui a fait ses preuves et qui est ancien et donc là on est sur le terrain donc dans le vif du sujet puisqu'on s'inspire de ce que fait l'IHEDN qui a été monté à l'époque du général de Gaulle c'est les années 50 et puis il y a d'autres IH en France qui existent sur les sciences et techniques sur la justice etc DN Défense Nationale absolument alors pourquoi on a monté cet institut dans un premier temps et puis dans un deuxième temps je vais expliquer un peu en quoi on est spécifique en quoi notre offre est différente de ce qui existe par ailleurs et pourquoi tout ça est finalement très complémentaire j'allais très vite sur le constat de départ parce qu'il était largement évoqué ce matin et vous voyez qu'il y a en ce moment une émergence d'énormément de choses sur la laïcité des religions c'est pas un hasard c'est vraiment enfin voilà c'est comme ça l'évolution des sociétés quand beaucoup de choses émergent en même temps ça veut dire ça veut dire vraiment quelque chose que quelque chose est en train de se passer en 2012 on fait le constat qu'on vit dans un pays où le fait religieux est très mal connu que ce soit la religion source ou les religions racines on va dire présentes sur le territoire ou les nouvelles religions apparues depuis disons le 19ème par exemple l'islam mais également les nouveaux comportements religieux qui sont aussi présents de manière importante avec par exemple on considère qu'il y a un million de bouddhistes aujourd'hui en France sympathisant du bouddhisme donc méconnaissance des religions premier constat deuxièmement des blessures historiques l'histoire de France qui fait qu'effectivement ce phénomène religieux est très difficile à expliquer c'est très difficile d'en parler c'est très difficile à enseigner c'est tout de suite sensible on n'associe pas encore en 2012 les religions et la laïcité on est encore dans une vision assez exclusive effectivement quand on parle de la laïcité je me rappelle des discussions avec Samuel à l'époque et donc comme toute blessure qui vient de l'histoire c'est vrai pour une personne en psychologie ça peut nous nous hanter pardon pour la mauvaise liaison ça peut être quelque chose qui nous dépasse dans notre inconscient c'est vrai pour une personne et c'est vrai pour un collectif Castoriadis l'a très bien montré en tant qu'historien donc ça c'était le deuxième constat et troisième constat un horizon global totalement en mouvement des incertitudes une sortie de l'histoire qui fait qu'on ne sait plus effectivement les possibles qui vont être implémentés demain des nouvelles questions qui se posent etc donc on se dit cette conjugaison là d'un avenir qui n'est plus certain et d'un seuil mythologique qui est en train de s'effondrer seuil mythologique et sociologique qui est en train de s'effondrer c'est très dangereux si on ne donne pas accès à nos décideurs aux fondamentaux sur les religions sur les religions et très vite on va rajouter sur la laïcité c'est à dire sur le cadre dans lequel les religions se vivent s'inscrivent s'implémentent donc on démarre cette création d'institut et là j'en viens très vite au terrain c'est à dire à ce qu'on offre aujourd'hui on a conçu une formation qui repose sur trois trois piliers donc le premier pilier c'est la transmission des fondamentaux sur les différentes religions les trois monothéismes et le bouddhisme un deuxième pilier qui traite des influences des religions dans l'histoire et donc des dynamiques si vous voulez du champ religieux dans les autres champs et c'est là par exemple qu'on traite de la laïcité comment l'état petit à petit s'est coupé du religieux comment il y a une séparation du sacré et du politique finalement qui est à l'origine d'ailleurs qui prend ses sources dans certaines pensées religieuses si on creuse un peu donc deuxième point c'est les impacts dans l'histoire et troisième point qui est extrêmement important bien sûr ce pourquoi les gens viennent se former aussi ce sont les questions contemporaines donc la géopolitique les questions dans l'entreprise le monde du travail où le religieux vient effectivement percuter la vie au travail depuis quelques années la cité avec les problématiques qui émergent à l'époque en banlieue et autres et enfin les questions éthiques donc début fin de vie famille etc et donc nous notre objet notre approche c'est à la fois de faire venir des gens qui sont issus des religions donc confessant leur religion donc des prêtres pour les catholiques des pasteurs pour les protestants des imams pour les musulmans ou des experts musulmans eux-mêmes de leur religion mais de confronter et ça avec des analyses historico-critiques faites par des universitaires par des sociologues par des philosophes et on complète sur les questions contemporaines avec un regard sociologique assez poussé qui permet de voir comment le religieux est en train de se recomposer aujourd'hui sur différentes aires dans différents comportements y compris quand on ne pense pas que c'est du religieux donc ça c'est très intéressant de voir qu'il y a effectivement les réémergences des religions racines je dirais mais il y a aussi des recompositions religieuses nouvelles qu'on voit à travers des comportements de consommateurs des comportements de développement personnel et des choses comme ça on va retrouver du religieux là-dedans voilà alors pour que tout ça se vive bien donc cette approche à la fois universitaire je dirais scientifique et à la fois confessante on amène les gens il y a des conférences qui sont un peu théoriques mais il y a aussi les rencontres de terrain donc on amène les gens sur le terrain découvrir des lieux de culte mais aussi des lieux où se vivent les religions dans le lien avec le social par exemple les jeunes et autres et on fait ça en France et à l'international donc on envoie nos auditeurs trois jours à Rome parce que c'est un petit peu important sur le plan de la religion chrétienne par exemple et cinq jours à Jérusalem puisque là on dit que c'est la mère de toutes les religions et n'est-ce pas il y a un certain nombre de choses qui s'y passent et dans ces endroits on leur fait rencontrer les personnes sachantes à chaque fois c'est-à-dire les ambassadeurs les maires les responsables de culte et autres de sorte qu'ils puissent avoir un accès très approprié très rapide à la meilleure information une information de synthèse comment ensuite se passe le vivre ensemble et la vie sur le terrain avec les différentes religions alors chaque session est composée de gens de convictions et de professions différentes donc il y a à la fois des gens athées agnostiques chrétiens musulmans etc qui vont donc vivre pendant un an une expérience ensemble et ils ont tous ils viennent tous d'univers très différents puisqu'on a à la fois des hommes politiques qui viennent des élus et des députés on a des bien sûr des collaborateurs d'élus puisqu'ils sont eux en charge souvent de préparer des réponses et de traiter des problèmes en lien avec les religieux nous avons des chefs d'entreprise par exemple des responsables d'entreprises sociales et solidaires qui travaillent en banlieue on a des patrons de grandes entreprises qui ont évidemment ce phénomène là chez eux ou qui simplement veulent comprendre un peu mieux l'islam ou autre pour pas faire du jugement trop rapide on a des responsables de la diversité dont c'est le boulot de gérer la vie en entreprise nous avons des avocats des journalistes des cadres de la fonction publique avec les problématiques liées à l'hôpital et enfin des personnes qui peuvent être responsables d'associations aussi et des personnes consacrées donc des prêtres des imams qui viennent découvrir ce que c'est le christianisme vous vous rappelez aussi quel est le cadre de la laïcité des protestants etc voilà et donc pendant un an ces gens là vont vivre ensemble une expérience et vont partager leurs difficultés de terrain ou leurs questions de terrain entre eux non pas pour tenter de les résoudre parce que c'est pas chez nous qu'ils vont trouver des réponses pratiques à leurs questions en tout cas ce qu'ils vont trouver c'est une capacité déjà à vivre ensemble pendant un an différent voir que c'est possible et que c'est extrêmement enrichissant ils vont se former sur un fond de connaissances qui est quand même indispensable pour tout honnête homme qui est en position de responsabilité à un moment il faut savoir de quoi on parle on peut pas non plus être complètement ignare sur ces questions là et ils vont trouver du terrain parce que là on ne veut pas non plus proposer un modèle qui serait purement théorique vous voyez on essaye d'être dans une cible qui est entre la gnose et ce qui serait des cas pratiques qui ne prennent pas de recul un animal l'amorance par exemple selon Anna Arendt voilà bah écoutez je crois que j'arrive au bout de mon petit propos l'expérience semble concluante puisque nos auditeurs sont ravis il y en a quelques-uns dans l'assemblée donc vous pourrez les interroger et pour finir peut-être on a eu quelques exemples quelques moments de bravoure avec par exemple un aumônier musulman qui se fait prendre en photo avec les filles de l'armée israélienne devant le mur des lamentations en Israël bon bah voilà ça c'est des choses qui peuvent se vivre dans l'institut et c'est très beau merci merci beaucoup Xavier Guézou merci Marie que fait tout Aline Crépin Xavier Guézou Lila Mirabé Jean-Michel Ducomte et Jean-Louis Malis pour vos interventions sur cette deuxième table ronde la promotion du faire ensemble je crois que vous avez tous atteint l'objectif donc merci beaucoup d'être incarné de nous faire part d'expériences concrètes expérimentales qui sont vécues réellement sur le terrain alors maintenant place aux questions et donc au pôle de communication avec Manuela et Claire qui vont nous synthétiser une fois de plus merci à elle le contenu de vos interrogations sur internet et par texto alors à l'image de cette table ronde on a des questions très concrètes je vais commencer avec vous Marie que fait tout est-ce que vous avez mesuré sur le terrain des progrès ou en tout cas mis en place des indicateurs suite à vos actions il y a eu beaucoup de questions et de réactions sur le problème de la cantine et des menus donc vous à Bordeaux quelle est votre position sur le problème des cantines dans les écoles publiques est-ce à la collectivité de proposer un menu de substitution ou est-ce aux parents de proposer une réponse est-ce que vous avez mis en place une solution ou une réflexion à l'échelle de la commune une question pour Aline Crépin est-ce que vous observez une évolution des cadres sur les questions religieuses pour Jean-Louis Malice une question sur les syndicats est-ce que les syndicats ont mis en place des lanceurs d'alerte et enfin est-ce que vous avez en tout cas vous avez pu mesurer la portée du communiqué commun vivre ensemble travailler ensemble est-ce que selon vous la situation a changé est-ce qu'il faudrait réveiller cet esprit du 7 janvier et comment pour Jean-Michel Duconte une question d'actualité est-ce que vous avez des chiffres sur le nombre d'élèves qui sont absents des écoles dans ce pont de l'Aïd une question également sur la frontière entre espace public et privé à l'ère de Facebook et Twitter qui propagent dans le monde entier la vie individuelle et les considérations personnelles est-ce qu'on vraiment peut-on parler est-ce qu'on peut tracer une frontière franche entre espace public et privé Alila Mirabe est posé la question d'une opposition possible ou qui existe au Concordat une demande de remise en cause au sein même de la région Alsace et de la Moselle et enfin pour Xavier Guézou vous parlez toujours de juifs de catholiques de musulmans ça fait la moitié de l'humanité et le reste Merci beaucoup voilà donc un programme assez riche pour la demi-heure qui nous reste on va peut-être reprendre les questions dans l'ordre où elles sont arrivées donc on peut commencer avec vous Marie fait tout donc deux questions est-ce que vous mesurez des progrès à Bordeaux est-ce que vous avez des indicateurs pour les mesurer suite à votre travail avec Bordeaux Partage et votre commission sur égalité et laïcité et puis une question un peu polémique par rapport à l'actualité notamment avec ce qui s'est passé à Chalons-sur-Saône donc pour rappeler le contexte on attend à la fin du mois de septembre un avis du tribunal administratif sur cette possibilité ou non de rendre obligatoire des menus avec du porc et pour l'instant l'avis a été rebouté au moment du référé simplement parce qu'il n'y a pas caractère d'urgence puisque les premiers repas avec porc seraient servis le 15 octobre voilà donc qu'en est-il à Bordeaux Merci Alors sur la première question des indicateurs et des résultats par rapport aux actions engagées alors bon malheureusement en France on n'a pas tellement le culture de l'évaluation des politiques publiques c'est quelque chose à développer et on s'y emploie il faut savoir que je suis élu depuis un an et demi d'un an municipal donc c'est un peu difficile de mesurer les actions qui ont l'impact des actions qui ont été entreprises même si Bordeaux Partage était antérieur bien évidemment on a tout de même mis en place à Bordeaux un observatoire bordelais de l'égalité qui est une instance assez originale composée de chercheurs de politistes de sociologues de juristes et aussi d'associations d'experts associatifs et cet observatoire a fait un diagnostic sur les discriminations vécues et ressenties à Bordeaux un diagnostic qui s'est déroulé du mois d'octobre au mois de mars plus de 800 bordelais et bordelaises ont participé à cette enquête qui était faite par internet il y a eu aussi des focus groups animés par un sociologue et donc différents chiffres ont été mis en évidence et notamment on se rend compte d'une augmentation sensible des actes d'islamophobie après Charlie parce qu'on a comparé les chiffres avant après donc ça fait partie des données qui ressortent et on le présentera d'ailleurs le 5 novembre en termes de résultats on pourra refaire une enquête de ce type là dans 2-3 ans pour voir effectivement si les discriminations à Bordeaux régressent en termes de ressenti la difficulté c'est que la mairie n'est pas le seul agent à agir sur ça donc on ne peut pas savoir si ça progresse si effectivement c'est lié à la politique municipale ou si c'est lié à d'autres facteurs sociaux plus globaux donc c'est toute la difficulté d'évaluation sachant qu'à Bordeaux de ce qu'on en retire c'est que quand même globalement le bien vivre ensemble est quand même positif notamment dans l'enquête qu'on a menée via l'observatoire les gens nous disent à Bordeaux on est quand même bien un jeune juif disait Bordeaux est une des rares villes où je peux me balader le soir avec ma kippa sans avoir de problème donc c'est quand même si vous voulez à Bordeaux on est sur un terrain qui est déjà facilitant en termes d'évaluation des politiques publiques ce qu'il faut savoir c'est qu'on a engagé également les travaux pour obtenir le label diversité de l'AFNOR qui est un label qui permet d'avoir un certain nombre d'indicateurs mais qui sont plutôt des indicateurs internes en termes de management et qui vont nous permettre de faire remonter un certain nombre de problématiques qui peuvent se poser de proposer des mesures correctives et donc d'améliorer le fonctionnement de la collectivité la ville de Bordeaux c'est 4600 agents la métropole c'est je suis également d'action à ce niveau et d'ailleurs je tenais à souligner qu'on a également dans ce cadre là organisé ce qu'on a appelé les états généraux de l'égalité de la laïcité du mois de mai au mois de juin dernier on a réuni les services de la ville de la métropole des experts des citoyens pour remettre à plat toutes les politiques publiques portées par la ville de la métropole et en matière de logement en matière d'emploi en matière d'accès aux services publics en matière de soutien aux initiatives concernant les services privés et il est ressorti de ces échanges deux plans de lutte contre les discriminations un qui sera adopté par la métropole l'autre par la ville de Bordeaux où les questions de laïcité sont présentes notamment en termes de formation des agents et on a engagé la formation des agents sur ce champ notamment par le biais de la social enquête qui va former les agents des écoles sur ces questions de laïcité et également en termes de rappel aux encadrants et aussi aux agents du droit en matière de congé et d'aménagement d'horaire pour les pratiques religieuses ou les fêtes religieuses dans la mesure où c'est pas toujours connu ça peut donner lieu à des tensions qui sont pas justifiées les agents le droit de demander des congés ou des aménagements d'horaire pour motifs religieux la seule limite étant le bon fonctionnement du service public et donc l'autorité administrative peut refuser en l'occurrence c'est un droit quand même qui appartient à l'agent et bien sûr l'autorité administrative doit le justifier si elle le refuse donc effectivement on a un droit qui est quand même assez important qui est méconnu et l'idée c'est quand même de pouvoir le diffuser une petite anecdote j'ai recherché dans les librairies bordelaise un traité de droit des religions et à chaque fois que je demandais dans une librairie on a une très grande on a de plus petite on me disait on a des livres de droit canon si vous voulez donc traité de droit des religions a priori ils n'en ont pas et j'ai recherché j'ai trouvé un ouvrage qui s'appelle un traité des religions qui a été édité la dernière fois en 2003 donc depuis le 2003 ça a quand même en 12 ans un peu bougé et qui n'est plus édité donc je pense qu'effectivement si on veut pouvoir expliciter le droit ça serait bien de commencer par avoir un ouvrage qui recense tous les articles de loi qui concernent les questions religieuses et les questions de la législité parce qu'il y a des notions des responsabilités constitutionnelles il y a la loi de 1905 il y a le droit du travail il y a un certain nombre d'éléments qui sont disparâtres et c'est difficile quand même aussi pour les managers pour l'autorité administrative des fois de s'y retrouver parce que c'est quand même éminemment complexe et des fois avec des divergences entre les lois et la jurisprudence j'arrive à la deuxième question qui sera beaucoup plus rapide donc à Bordeaux nous avons des menus de substitution quand nous servons du port il y a évidemment un menu de substitution et ça ne pose aucun problème à Bordeaux en tout cas en tant qu'adjoint en charge de ces questions là je n'ai jamais eu aucune remontée négative de qui que ce soit donc je pense que c'est un débat qui n'a pas forcément lieu d'être Merci beaucoup Marie Fethou on reparlera des discriminations éventuelles au nom de la laïcité plus tard dans les questions il y en a sur Twitter qui sont à ce sujet Aline Crépin est-ce que vous observez une évolution des cadres sur les questions de la gestion du fait religieux depuis la publication de votre rapport les cadres je pense que c'est pas moi qui ai posé la question mais je pense que ce sont les cadres les managers oui exactement une évolution de la position des managers de leur comportement probablement oui tout à fait oui ce qu'on observe c'est que les managers sont beaucoup plus ont une meilleure conscience du fait d'une part que leur entreprise n'est pas un lieu où la neutralité s'applique ça c'est déjà une première chose parce que il y a 3 ans ou 5 ans il était tout à fait possible qu'un manager puisse dire à quelqu'un non c'est pas du tout possible tu sais bien l'entreprise est laïque donc ça ne peut pas être possible de vivre sa religion au sein de l'entreprise donc ça c'est des choses qu'on pouvait entendre qu'on peut entendre parfois encore je sais que j'ai été prise à partie il y a encore c'était l'année dernière je crois c'est dans le cadre de l'ANDRH où on avait des directeurs et directrices de ressources humaines dans la salle donc normalement ils devraient être un peu avertis sur ce sujet là et j'avais été prise à partie par une des participantes qui m'expliquait que j'avais une conception personnelle une interprétation personnelle de la laïcité c'est pas une interprétation personnelle c'est juste que dans une entreprise privée la neutralité du service public ne s'applique pas et j'ai eu un peu de mal à lui faire entendre raison donc je pense qu'il reste encore quelques poches d'ignorance dans notre société qui peut générer d'ailleurs peut-être quelques problèmes au niveau des entreprises parce qu'on peut avoir quelques frictions peut-être dues à certaines ignorances mais d'une manière générale je pense que il y a beaucoup de choses qui ont pu faire mal au vivre ensemble ces dernières années beaucoup de débats peut-être qui ont été pas forcément facilitants dans le cadre de se vivre ensemble mais en revanche ça a permis de mettre la question de la religion sur la table de mettre la question de la religion dans l'entreprise au coeur des préoccupations et je pense qu'aujourd'hui les managers sont beaucoup plus au courant de ce qu'ils peuvent faire ou de ce qu'ils ne peuvent pas faire en revanche ils sont peut-être encore un peu plus frileux qu'ils ne l'étaient il y a quelques années parce qu'ils ont peur de mal faire et peur de se retrouver à la une des journaux comme je le disais tout à l'heure donc ça c'est aussi une évolution de fond en disant le manager il est un peu perdu quand même d'une manière générale s'il est livré à lui-même il est rapidement un peu perdu et il a besoin d'un cadre de référence alors la loi est tout à fait suffisante et je pense qu'il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui et c'est d'ailleurs ce qu'on avait posé comme question faut-il une loi supplémentaire et tout le monde a répondu non 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 c'est bon on en a déjà énormément donc c'est plutôt de pouvoir savoir ce qui dans la loi est applicable ou pas dans l'entreprise et qu'est-ce qu'on peut faire exactement ou ne pas faire et dans quel cadre on peut agir et ça cet apprentissage-là il est il est je pense bien vécu juste un petit je voulais juste dire un petit mot sur la question des repas c'est une question qu'on traite déjà depuis des années notamment dans les dans les restaurations collectives des entreprises il y a eu des essais il y a quelques années assez malheureux d'entreprises qui avaient lancé des menus confessionnels etc ou qui sont qui en sont revenus c'était d'ailleurs le cas aussi dans certaines écoles et les recommandations qui avaient été faites par la HALDE d'abord par le défenseur des droits ensuite étaient de proposer un choix de menu et certainement pas un plat unique donc je pense que là encore et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure le bon sens si on revient à des questions de bon sens ça permet de résoudre quand même la plupart des questions et notamment la question des cantines micro merci merci beaucoup pour cette précision aussi pour les menus il faut rappeler que malheureusement l'un des arguments des partisans du repas unique c'est le fait que la restauration n'est pas une obligation de service public mais effectivement dans ces cas là si on se réfère à ce type de raisonnement peut-être qu'il faut toujours rappeler que le bon sens doit prévaloir Jean-Louis Malice est-ce que les syndicats sont capables de lancer des alertes en cas de tension entre salariés sur les questions du fait religieux et est-ce que vous savez mesurer la portée de votre communiqué vivre ensemble travailler ensemble alors d'abord on est sans arrêt enfin sans arrêt nos militants souvent de la discrétion sont des lanceurs d'alerte de plein de sujets qui concernent la santé au travail la sécurité des gens le mal-être de certains salariés il faut dire clairement que la question dont je le disais tout à l'heure la question des faits religieux et de la laïcité n'est pas quelque chose qui est extrêmement puissant c'est pas quelque chose de quotidien dans la vie des militants du tout mais quand ça arrive on doit avoir des réponses et on doit en particulier être capable de donner des éléments d'accompagnement pour ces militants et je rejoins aussi la question des managers parce que hier j'ai insisté je sais pas on dit pas vernissage quand on lance un livre je sais pas comment on dit enfin un livre qui s'appelle manager sans se renier les managers sont les premiers souvent en face d'un certain nombre de difficultés et donc notre organisation syndicale à la fois pour les managers et pour les salariés doit donner des outils pour réagir et des outils simples et donc ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur la déclaration inter-sindicale répond pour l'essentiel et je pense qu'il y a une sorte de cohésion d'ailleurs de cohérence à toutes nos interventions ici autour de ce bon sens et du respect de la loi alors le apporté du texte d'abord j'ai pas cité toutes les organisations donc je veux pas que certains se sentent oubliés il y avait Solidaire FSU CGC CFDT UNSA et CFE CGC donc je vais citer toutes les organisations parce que j'ai pas envie que certains se sentent oubliés ils ont tout le monde à travailler autour de ce texte la portée je pense qu'elle est d'abord d'abord elle est très symbolique c'est à dire que des organisations aussi différentes enfin vous le savez que Solidaire et la CFTC capables de signer un texte ensemble et nous et les autres il y a une portée très forte en termes de valeur et donc il y a cette portée là c'est évident ensuite il y a comment nos organisations s'en saisissent et bien là j'ai envie de dire que chaque organisation doit être capable d'utiliser ce texte de le faire et donc c'était 6 juin c'était juste avant les congés nous on va le relancer dans notre organisation on a sans cesse organisé des débats dans toutes nos instances sur la question du vivre ensemble parce que en gros agir contre les discriminations agir sur les migrations agir sur les questions d'égalité homme-femme sur les questions des travailleurs en situation de handicap tout ça on le fait et ce que je pense qu'on doit apprendre à faire c'est donner de la cohérence à ce combat et pas le mener en silo il faut s'occuper de chaque sujet mais il faut lui donner une sorte de corps de colonne vertébrale dans nos pratiques syndicales et vraiment en cohérence avec nos pratiques syndicales et ce texte avec son caractère j'allais dire occuménique je ne sais pas si c'est le mot qu'on doit utiliser ici on peut l'utiliser ce texte justement il donne me semble-t-il il peut donner envie à nos militants de s'appliquer totalement dans leur pratique syndicale en intégrant cette question et pas en considérant que c'est simplement une sorte de supplément d'âme voilà en la portée réelle quand Michel Noblecourt dit que le texte sera historique on ne peut pas le dire aujourd'hui on le saura dans quelques années voilà tout à fait ironique que finalement un texte commun à autant de syndicats traite de la question du religieux c'est peut-être ça qui est historique beaucoup de choses ont fait mal au vivre ensemble ces dernières années mais ont permis de mettre la question de la religion sur la table nous dit le tweet du CSE c'est une bonne nouvelle sur la table jusque dans l'assiette est-ce que là c'est encore une bonne nouvelle Jean-Michel Ducont deux questions pour vous la première est-ce que vous avez des chiffres sur les élèves à absence cette semaine hier avant-hier pour l'Aïd et qui pour sachant que du coup je précise que ce matin sur Twitter plusieurs questions ont été posées pendant la phase de débat donc n'ont pas pu être traitées sur les discriminations puisque le CCIF et la LICRA ont commencé à recenser les cas de sanctions de professeurs contre des élèves puisqu'ils étaient absents hier ou avant-hier est-ce que cette sanction est une discrimination ou est-ce qu'elle est légale donc est-ce que vous avez des chiffres et des positions sur cela deuxième question comment faire pour comprendre la frontière entre le privé et le public alors attention cependant à faire la nuance entre vie privée et vie publique qui est une frontière difficile à faire et secteur privé et secteur public je réponds ça à la personne qui pose la question dont là au secteur privé et secteur public ce n'est qu'une distinction légale entre ce qui est de l'ordre de l'état et le reste voilà quelles sont vos positions sur ces deux questions sur la première question je n'ai pas de réponse enfin je n'ai pas de réponse je n'ai pas de chiffre j'en sais rien mais en tout ça je ne représente pas le ministère de l'éducation nationale donc j'aurais quelques difficultés à donner des chiffres que le ministère n'a pas donné par contre ce que je constate c'est que la bêtise est répandue à peu près partout donc on a vu que tout à l'heure les propos d'un certain nombre d'élus qui sont un mélange de bêtises et de méchanceté notamment en ce qui concerne le refus de repas de substitution enfin je pense que je n'ai pas d'autres qualificatifs je ne voudrais pas donner une dimension idéologique à ce qui a été dit par eux mais ça pose quand même une vraie question et des enseignants qui sanctionneraient des élèves uniquement au motif qu'ils sont amenés à participer enfin ça me paraît à la fois contraire à l'intelligence et contraire au texte en plus puisque ce qui a été indiqué concernant la circulaire que tous les ans le ministre de la fonction publique produit à destination des chefs de service en leur indiquant vous avez la liste de la plupart des fêtes religieuses et faites avec en quelque sorte mais surtout ne stigmatisez pas les agents publics au motif que ne faites pas de liste n'établissez pas en quelque sorte d'éléments de regroupement confessionnel donc ma position est claire si ce phénomène s'est produit c'est à la fois grave et l'expression d'une forme de bêtise oui dans l'application des textes alors distinction publique privée je sais que c'est enfin pour en parler des heures puisque j'ai pas eu l'occasion d'écrire sur le sujet bien sûr qu'il y a des distinctions qui sont évidentes notamment nous juristes savons par exemple qu'il y a un univers du droit public et du droit privé donc lorsqu'on évoque sur le terrain pédagogique la distinction elle est simple lorsqu'on l'évoque en essayant de la mettre en contact avec la réalité c'est un peu plus compliqué et je le disais en quelques mots tout à l'heure bien sûr enfin premier élément certains vous disent que l'espace public est neutre c'est dramatique s'il est neutre l'espace public si l'espace public est celui que nous annonce Habermas c'est quand même le lieu au sein duquel on échange des convictions donc le fameux espace public théorisé par l'école de Francfort ou à d'autres moments il n'a pas être neutre il a régulé nécessairement les expressions à leur permettre d'avoir un débouché démocratique ça c'est un autre problème mais l'espace public tel que parfois on nous l'annonce comme devant être neutre ce serait un espace public qui ressemblerait un petit peu à la Corée du Nord à l'heure actuelle je ne sais pas si ça vous donne envie mais je ne suis pas sûr que ce soit une envie qui puisse être largement partagée qu'il y ait une neutralité des services publics bien évidemment tout simplement parce que la fonction de gestion de l'intérêt général qui est assumée par l'Etat et ses services publics ou les collectivités territoriales impose que l'on ne prenne pas en considération les convictions des uns et des autres mais lorsqu'on décline de façon un peu plus compliquée la réalité est-ce que par exemple dans l'univers du droit on peut considérer par exemple le droit de la famille qui est enseigné comme étant une branche du droit privé est en dehors des cadres de l'ordre public non la polygamie est interdite et on pourrait donner quantité d'autres exemples ce qui veut dire qu'il faut qu'on se défasse aujourd'hui des catégories simplistes moi j'en ai assez aujourd'hui des théoriciens de la laïcité qui vous disent mais attendez c'est simple comme tout vous avez l'espace public qui est neutre et l'espace privé qui n'est pas neutre je ne sais pas je pense que dans ce qu'on appelle l'espace privé il y a des règles à respecter on ne bat pas sa femme mais non c'est aussi idiot que ça il y a des comportements que la loi réprime tout simplement parce que il y va tout simplement de l'organisation des relations interindividuelles dans une société civilisée et qu'il y a des principes que l'on doit respecter donc ayant l'intelligence de ne pas utiliser de termes qui par leur apparente simplicité pédagogique amène à passer à côté des questions essentielles beaucoup Jean-Michel Duconte pour cette précision alors si on a le temps d'y revenir il y a une question qui est posée sur Twitter qu'on voit par rapport à la frilosité vis-à-vis des signes religieux on imagine que la question concerne en particulier le voile qui pour certains employeurs est un obstacle à l'emploi mais c'est peut-être pas une question qui s'adresse directement à nos deux intervenants restants donc on verra si on a le temps d'y répondre on commence avec Lila Mirabé est-ce que vous avez des opposants au Concordat en Alsace alors il y a effectivement des opposants au Concordat et je pense que c'est très bien ça permet de débattre ça nous a permis aussi de revoir comment a été écrit ce droit local qui n'avait pas été traduit du Prussien donc ça pose des quelques difficultés puisqu'on n'avait jamais pensé à le faire traduire donc il va falloir que voilà donc c'est très très intéressant et de voir effectivement lorsque l'on recontextualise les choses est-ce qu'on est au bon endroit et je pense que tous les questionnements sont intéressants ce qu'il faut voir c'est qui a intérêt à agir dans ce requestionnement du Concordat on a longtemps imaginé que peut-être les membres du CRCM du Conseil Régional du Culte Musulman de parce qu'ils n'étaient pas dans les religions concordataires pouvaient avoir intérêt à agir même si aujourd'hui il y a une égalité de traitement à l'égard de cette religion par rapport aux religions dites concordataires ben non c'est pas ce culte là ce ne sont pas les bouddhistes non plus qui sont quand même relativement bien présents c'est encore voilà d'autres motivations et on se demande du coup qu'est-ce que ça empêche et qu'est-ce que ça permet ce droit local alors je vous ai parlé du fait d'être un laboratoire du fait d'être un outil aussi au service des acteurs d'un territoire parce que nous n'en avons jamais voulu en faire un outil voilà partisan politique mais vraiment un outil de territoire au service de tous pour vivre ensemble donc qu'est-ce que ça permet ça nous permet ça ça nous a permis de financer la construction de la grande mosquée de Strasbourg qui a été financée clairement sur des données publiques totalement assumées à part un groupe politique que moi je n'ai jamais considéré comme étant républicain qui n'est autre que l'extrême droite mais on a toujours voilà et les verts et les socialistes et les républicains maintenant et les centristes moi je viens de la société civile voilà accepté cela et on a financé cette grande mosquée elle a été inaugurée par Manuel Valls il y a deux ans et demi qui a enlevé ses chaussures et qui a fait moi ce n'est pas ma couleur politique mais qui a fait un magnifique discours dans cette mosquée et ce qui est important c'est qu'est-ce que ça permet et qu'est-ce que ça empêche alors moi je salue le rapport qu'a fait l'observatoire de la laïcité je mets un bémol on en discutait ce matin à midi qui est l'enseignement par exemple du fait religieux l'enseignement religieux à l'école c'est organiser l'état l'obligation d'organiser une heure de cours de religion pour chaque élève et ça nous paraît très important donc on nous explique que c'est une heure qui est prise sur les cours en général donc ça empêcherait effectivement une parfaite égalité en termes de nombre de cours d'heures de cours dispensées oui effectivement quel est l'indicateur est-ce que les élèves réussissent moins bien non est-ce que les élèves décrochent plus non au contraire donc quel est l'indicateur qui nous fait comprendre qu'à un moment ça empêcherait quelque chose donc moi je pose la question à ces personnes qui nous questionnent et je me réfère aux décisions du conseil constitutionnel parce qu'il y a eu plusieurs QPC qui ont été posées jusqu'à présent on dit et on redit que le droit national d'application locale est parfaitement conforme à la constitution comme l'avait dicté de Gaulle à l'époque au lendemain de la seconde guerre mondiale où l'Alsace a été réintégrée dans la France parce que je rappelle que l'Alsace a quand même été réintégrée et c'est bien de cela dont il s'agit donc qu'est-ce que ça empêche et qu'est-ce que ça permet donc les opposants c'est toujours intéressant sur nos pratiques mais quel est l'intérêt à agir ? Moi je pose la question tout le monde parler du bon sens c'est il est tellement difficile c'est tellement précaire de faire vivre cette pluralité c'est tellement fragile que cet outil-là nous permet tellement de choses en pacification en essayant de dire que voilà nous absorbons nous toutes ces pluralités de manière différente mais chacun trouve sa place chacun peut s'exprimer chacun a son lieu de culte que s'il vous plaît laissez-nous on a tellement peu d'outils les élus on est tellement attaqués par un certain nombre de choses qu'on a un outil on souhaite être un laboratoire on souhaite pouvoir former des imams en Alsace on souhaite pouvoir éventuellement donner cette illustration à d'autres territoires laissez-nous travailler pour que chacun puisse coexister merci cool merci pour cette précision alsacienne il nous reste 3 minutes avant la conclusion j'aimerais juste saluer et rendre hommage à Hakim Soudje dont je ne sais pas qui il est qui depuis ce matin a tweeté bien 10 fois pour dire que le service civique favorisait le vivre ensemble dans la diversité des profils et des croyances merci à lui de l'avoir répété jusqu'à ce qu'il soit mentionné puisque voilà il y a là merci beaucoup on peut l'applaudir s'il vous plaît parce que effectivement le service civique est désormais universel rassemble des personnes de toute conviction et donc dans une table ronde sur le faire ensemble on est obligé de mentionner ce grand progrès qui existe depuis 3 ans en France et donc qui touche plusieurs dizaines de milliers de jeunes de 18 à 25 ans une dernière question pour Xavier Guizou quid du reste de l'humanité puisque vos religions ne concernent que la moitié de l'humanité juif, chrétien, musulman et agnostique donc on imagine que les absents sont les hindous les bouddhistes les shinto les taoïstes les confucianistes etc avant de répondre je voudrais dire que je rejoins tout à fait ce qu'a dit Lillard et monsieur Lecomte je pousserai effectivement monsieur Banco à intégrer l'enseignement du fait religieux dans les cours normaux parce que je ne vois pas enfin si on veut normaliser il faut normaliser jusqu'au bout et juste un petit mot pour monsieur Lecomte Romain Garry disait que la bêtise était la force spirituelle la plus grande du monde et qu'il risquait de le détruire Romain Garry fils d'immigré et consulte de France un grand français un grand européen fils de réfugiés je vous rappelle donc deux petites choses effectivement nous c'est le monde des instituts des hautes études du monde religieux donc on parle un peu des religions vous m'excuserez ceci dit je n'ai peut-être pas été clair dans nos auditeurs par exemple on a énormément de gens qui viennent qui sont agnostiques ou athées ou indifférents enfin qui ne savent pas en fait voilà c'est ça qui ne savent pas et chez nos intervenants même chose sauf chez les gens qui viennent parler de leur confession là évidemment il y en a quelques-uns qui croient à leur propre confession mais on a eu des rabbins par exemple qui sont arrivés en disant moi je ne crois pas voilà ça c'est possible dans la religion juive donc voilà donc surtout ne pas croire que le alors j'ai parlé effectivement des trois monothéismes on traite aussi du bouddhisme et on est en train d'étendre notre formation sur les religions orientales et les sagesses orientales et bien sûr on traite aussi des sagesses et des pensées philosophiques qui naissent en interaction avec les religions les religions pardon ça fait partie des choses qui sont en développement à l'institut il y a eu un petit tweet rapide qui est passé disant vous semblez réserver votre formation aux responsables pourquoi les petits les petits responsables ne seraient pas bienvenus ou les gens qui ne sont pas aux responsables alors pardonnez-moi si j'ai parlé de aux responsables j'ai parlé de personnes en responsabilité donc voilà on s'adresse à des gens en responsabilité responsabilité d'eux-mêmes déjà c'est-à-dire des adultes et qui ont des problématiques terrain ensuite sur lesquelles ils ont besoin de connaissances de rencontres de réseaux etc. voilà merci beaucoup micro merci merci beaucoup Xavier Guézou donc pour cette dernière précision et puis donc sur la question des discriminations je pense qu'on peut renvoyer à l'intervention de Jean-Louis Bianco ce matin sur la république laïque et sociale si elle veut être l'une elle doit être l'autre et donc les discriminations font partie du combat et puis une dernière question aussi sur la vie privée vie publique quelqu'un demandait sur Twitter pourquoi est-ce que dans ce cas la burqa était interdite donc il est important de rappeler une fois encore qu'elle n'a pas été interdite pour des raisons de laïcité mais pour des raisons de sécurité autant que le casque du scooter d'ailleurs on ne peut pas faire ses courses avec un casque on ne peut pas non plus marcher dans la rue avec un tissu sur le visage merci à nos six intervenants pour votre participation aujourd'hui tout de suite donc la conclusion avec Jean-Paul Delevoye et juste avant un petit vous restez ici du coup je vais rester en bas aussi alors parce que je voulais faire une synthèse rapide et puis vous donner la parole alors avant de donner la parole à Jean-Paul Delevoye pour la conclusion de cette journée donc un rappel rapide sur le cadre donc le colloque donnera lieu à des propositions concrètes qui seront publiées dans les semaines qui arrivent il y aura aussi des actes qui retranscriront l'intégralité des échanges je tenais à remercier aussi tous les intervenants donc Jean Bobéro Édith Arnebril Éric Vinson Elsa Bounod Victor Graze Latifa Ebenziaten Valentin Zuber Marie que fait tout Aline Crépin Xavier Guézou Lila Mirabé Jean-Michel Ducomte et Jean-Louis Malis pour leur présence merci aux intervenants organisateurs qui sont revenus Jean-Louis Bianco pour l'observatoire de la laïcité Christine Lazerge pour la CNCDH Jean-Paul Delevoye vous même pour le CESE et merci à la vingtaine de jeunes de l'association Coexister qui ont été à votre service à l'entrée et dans les différents couloirs du CESE toute la journée enfin dernière chose merci à Manuela et Claire pour le live tweeting merci à Agathe et Maïlis aussi qui ont tweeté retweeté de leur côté pour que ce colloque puisse être accessible à tous ceux qui le souhaitent sur le web et je terminerai en vous disant que vous pouvez retrouver les livres de la plupart des intervenants dans la petite librairie à droite parmi lesquels un livre sur Charlie que Jean-Louis Bianco est tout disposé à signer si nécessaire un livre qui vient de sortir c'est un projet pédagogique pour les jeunes avec vingt questions taboues sur l'après Charlie merci à tous la parole est à Jean-Paul Delevoye merci Samuel très brièvement d'abord pour m'associer au remerciement des uns et des autres parce que cela conforte le conseil économique social environnemental qui est un palais de la république que nous avons souhaité que j'ai souhaité être un palais de la rencontre un palais du dialogue et dans lequel nous allons je l'espère pouvoir poursuivre dans ce palais pour développer le dialogue civil le dialogue environnemental le dialogue social je le dis parce que nous venons de vivre une semaine assez extraordinaire pour nous puisque lundi nous avons démarré avec Jean Plantu et 40 caricaturistes du monde entier pour essayer de réfléchir ensemble sur la liberté d'expression est-ce qu'elle l'autorise tout ou est-ce qu'elle doit être limitée par presque une auto-limitation pour tenir compte du respect que l'on doit à l'autre à partir du moment où on touche au sacré ou à l'intime c'est un débat compliqué c'était d'autant plus compliqué que le représentant de la Malaisie a été présenté par l'organisateur comme étant à Paris mais frappé dans son pays d'une peine ou d'une condamnation de 40 ans de prison second élément c'est qu'on s'aperçoit que nous avons continué avec les travailleurs détachés je salue le syndicaliste qui était là puisque là aussi on s'aperçoit qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde qui ayant perdu le sens des idéologies politiques est en train de se radicaliser et nous voyons partout dans le monde monter des phénomènes anti-système alimentant une espèce de radicalisation que nourrit un peu les réseaux sociaux et qui fait que nous assistons en même temps des phénomènes de formidable générosité et de partage et en même temps des phénomènes extrêmement dangereux d'enfermement identitaire et nous avons aussi la perception que l'industrialisation devait amener la sécularisation merci madame d'avoir apporté cette nuance et qu'en fin de compte on voit le phénomène religieux monter partout partout dans le monde et je crois qu'il y a l'intérêt merci jean-louis merci madame la présidente merci coexister merci françois racheline je pense que nous sommes à un moment d'une extraordinaire opportunité puisque nous sommes ma conviction nous sommes à la fin d'un système de production économique qui exploitait sans réserve les ressources d'une nature pensant philosophiquement qu'on pouvait dominer la nature et l'on voit brutalement apparaître la fragilité de la nature mais en même temps par le phénomène du 11 janvier on voit brutalement émerger la fragilité de l'humain et la fragilité de l'humain qui peut être paradoxalement pas forcément du côté des assassins car en fin de compte si les assassins ont cherché à faire taire les caricaturistes c'est parce que justement c'était peut-être la force des mots qui était bien plus puissante dans le collectif mental que le poids des armes pour faire taire quelqu'un on peut tuer quelqu'un on peut le condamner au silence mais Victor Hugo disait on peut résister à l'invasion d'une armée on ne résiste pas et la force d'une idée lorsqu'elle rentre en momentum avec la société et aujourd'hui il y a un moment extraordinaire pour la communauté internationale c'est la prise de conscience extrêmement importante avec la COP21 que peut-être et nous avons organisé ici un sommet des consciences avec toutes les autorités religieuses du monde entier de se dire que est-ce qu'il n'est pas opportun par l'engagement des uns et des autres et moi je salue la déclaration commune des syndicalistes l'engagement des collectivités locales plus les associations c'est peut-être le moment de faire prendre conscience par la pédagogie du respect de la nature que peut-être nous pouvons être et nous sentir responsables et interdépendants de l'autre même si je ne l'aime pas et que je m'aperçois que tous les débats tournent autour soit de l'ambiguïté parce qu'on a plusieurs définitions pour les mêmes concepts soit par une méconnaissance c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les conflits et la violence que l'on a ce n'est pas un choc des connaissances c'est un choc des ignorances et que le vrai combat que nous avons par rapport à cette brutale capacité de faire émerger une citoyenneté mondiale et une responsabilité qui engendre une solidarité c'est d'essayer de casser cette chape d'insouciance qui fait que quand on n'est pas concerné on ne se sent pas mobilisé et quand je vois une catastrophe arriver à l'autre bout du monde je regarde ça comme un fait divers et je garde une relative insouciance n'imaginant pas une seule seconde que la prochaine victime serait peut-être moi et on a le même côté du côté de la fragilité de l'humain et pourquoi je dis que c'est un moment politique dans lequel vos actions sont peut-être bien plus importantes et pertinentes que vous n'imaginez parce que quand on perçoit brutalement la fragilité de quelque chose on intègre en même temps que si on estime que cette chose est facile elle a de la valeur parce qu'on a peur de la perdre la fragilité d'un amour la fragilité d'un emploi la fragilité d'un pays la fragilité d'une entreprise et si on accepte cela alors à ce moment-là on va se battre pour garder ce que l'on n'a pas envie de perdre et que peut-être cette résonance humaine peut essayer de relever les deux défis qu'Anna Haran nous avait dit sur le 21ème siècle c'est le défi de l'altérité et le défi de l'intériorité nous avons un système éducatif qui continue à vouloir transférer les connaissances et pas éveiller les consciences et si nous ne faisons pas ça au moment où le pouvoir bascule non pas sur la bombe mutleraire avec l'équilibre de la terreur pour maintenir la paix mais sur la détention des banques de données on voit bien que si on n'y prend pas garde nous pouvons avoir par la maîtrise des banques de données une capacité de manipulation et de conquête du mental collectif qui fera que les peuples seront prisonniers d'émotions et non pas construites autour de convictions et c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que c'est comme ça que des mouvements politiques émotionnels peuvent complètement déstabiliser des structures basées sur des convictions où chaque homme doit être respecté pour ce qu'il est pour ce qu'il pense pour ce qu'il croit et que peut-être ce que vous disiez madame m'a beaucoup intéressé c'est que je crois c'est que je crois que c'est un moment de vérité intéressante on a utilisé la religion mais on a aussi utilisé la laïcité pour essayer de nourrir une jouissance du pouvoir pour imposer le silence aux uns ou essayer de contrer l'intégrisme des autres je crois que le monde le 21ème siècle ne sera pas religieux mais sera spirituel nos jeunes chercheront plus le sens du travail que le salaire du travail nous allons passer de la soif de consommation où l'homme valait plus pour ce qu'il dépensait que ce qu'il pensait au sens que je vais donner à ma consommation et l'on voit bien qu'aujourd'hui cette notion du sens que je donne à ma vie va poser la question par rapport au débat politique de demain et il est urgent de revenir sur la connaissance des religions sur la connaissance des croyances et de faire en sorte que la laïcité soit un moyen de permettre à chacun d'aspirer à la gourmandise de construire sa conviction du sens qu'il donne à sa vie par rapport à la mort et si je dis cela c'est parce que tous les sujets politiques de demain qui sont éminemment conflictuels Aristote nous avait déjà alerté il disait il y avait trois dimensions épistémos les sciences technos la technologie frénésis l'éthique l'éthique de l'action comment demain avoir des débats politiques qui soient réellement laïcs mais au nom de la construction et de la co-construction par les croyances individuelles sur le droit de mourir sur qui arrête un moteur mécanique qui est propriétaire ou de la tutelle monsieur l'imbert les parents ou le conjoint est-ce que demain je vois qu'on fait des spermatozoïdes ex nihilo est-ce que le droit du travail comme aux Etats-Unis on dit à une femme écoutez si votre maternité vous gêne dans votre carrière ne vous inquiétez pas dans votre contrat de travail on prend la congélation des ovocytes et même la mère porteuse on voit bien que toute la technologie va nous amener à heurter les convictions l'intime et le sacré et c'est quelque chose qui peut être une déflagration incroyable si nous n'arrivons pas à essayer de construire à partir de la confrontation positive au nom de la laïcité les convictions intimes et sacrées de chacun de pouvoir construire une éthique de l'action nous risquons d'avoir des violences politiques qui vont s'ajouter aux violences sociales et je crains qu'à ce moment là les incendies soient difficilement maîtrisables et donc je trouve que ce combat pour la laïcité mais une laïcité qui permette l'épanouissement de l'individu qui soit ce que vous disiez tout à l'heure au nom des principes cette notion de neutralité dans lequel on cherche à respecter et à faire émerger ce qui construit un individu dans son intime et ce qu'il peut accepter de partager avec l'autre dans l'intime de l'autre et il est évident que nous avons souvent dans une société aussi où il va y avoir beaucoup de fragilité nous commettons quelquefois des impairs en blessant quelqu'un dans son intime et dans son sacré parce qu'on ne connaît pas les pratiques les rites les usages les limites de la croyance et je trouve que ça c'est quelque chose d'assez fascinant et que nous rentrons dans un moment où il ne faut plus la technologie ne va pas apaiser la fatigue des corps nous rentrons dans une société de l'économie de la connaissance où c'est le mental le psy l'intériorité qui va aujourd'hui être un élément de stabilité individuelle et si je dis cela c'est là aussi à rien de nous alerter sur le vide des intériorités nous voyons bien qu'aujourd'hui il y a des gens qui ne savent plus que penser et quand on ne croit plus en rien on est prêt à croire à tout et donc nous sommes à un moment où l'humanité a rendez-vous avec elle-même mais elle peut être livrée à la dictature des puissants ou à la dictature des séducteurs et c'est une alienation collective au moment où la technologie permet la libération de chacun et donc je crois que la laïcité comme on le disait avec Plantu la liberté d'expression est le pied dans la porte de nos prisons futures je crois que la laïcité c'est la porte ouverte sur la capacité de chacun de construire sa vie par rapport à ses convictions c'est-à-dire de pouvoir en changer de pouvoir les conforter mais surtout de pouvoir s'enrichir au contact de l'autre merci pour vos engagements Sadekade pour conclure un dernier mot peut-être pour remercier toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de ce colloque en particulier un comité de pilotage composé de différentes organisations en particulier les quatre organisateurs et puis en particulier François Racheline qui en a assuré la coordination oui oui je voulais dire que j'étais j'étais surpris oui François merci je dois dire que j'étais extrêmement impressionné par l'investissement de tous je vous en remercie il y a eu quatre séminaires qui ont préparé ce colloque et comme nous le disions à Jean-Louis nous allons continuer un dernier mot d'observation mais j'aimerais bien avoir l'avis de chacun on entendait parler tout à l'heure de repas de substitution je suis un peu là aussi comme Jean-Louis gêné par ce terme repas de substitution parce que ça veut dire tout simplement qu'il y a un repas obligatoire puis par défaut il y a un repas de substitution donc c'est une rupture d'égalité si on a une cantine de choix ouvert c'est un moment de liberté c'est un espace de liberté de choix et donc je trouve qu'il faut être attentif à ce que d'une façon quelquefois insouciante on laisse des termes s'ancrer dans l'habitude et ces termes peuvent être éventuellement porteurs de discrimination c'est exactement la même chose quand des journalistes du monde ou de libération escrivent les juifs de France ont peur ou les musulmans de France ont peur comment doit-on interpréter cela alors que ma conviction c'est que ce sont des français de confession juive ce sont des français de confession musulmane et si l'on laisse se développer dans la presse y compris la plus connue le fait politique disparaître le fait religieux ça peut être là aussi une fragilisation de la laïcité merci